Pour toi, le match parfait de ton équipe, ce serait quoi ? Pour moi, c'est d'installer tout le temps dans le camp de rivage. Comment tu te sens ici à Marseille ? La ville, le stade ? Est-ce que tu aimes bien parce que ça te rappelle un peu l'Argentine ? Tu as toujours travaillé dans des climats où c'était chaud ? Je pense que Marseille est très pareille à l'Argentine, à Nápoles, c'est un endroit très passionnant. Quand je me suis arrivé à Marseille, j'ai vraiment venu de la ville, je suis venu de Marseille. Je pense que je n'aurais pas venu d'un endroit où j'étais très bien, à la France et à un autre équipe. C'est quoi ton objectif pour la fin de saison ? Je veux clasifier à Champions. Pour me rester ici, j'ai besoin de répondre à la ville. Si non, je vais être heureux. Donc, pour ça, nous avons besoin d'un équipe qui veut gagner la Ligue ou gagner la Coupe Europea. Pour moi, c'est tout ? C'est beaucoup plus ? C'est bien pour toi aussi ? C'est bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est un plaisir de verte. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Chaque dimanche après-midi, le numéro 8. Profession footballeur. De tous les clubs français, l'Olympique de Marseille est sans doute celui qui vit passer les plus grands footballeurs étrangers. Après Alcazar, Vasconcelos, Cout, Banbarek, Anderson et Scoblard, le public marseillais a depuis peu une nouvelle idole. Prêté au début de la saison par le célèbre club italien à la Juventus de Turin, Roger Magnussen a fait sa véritable entrée dans l'équipe marseillaise au début du mois de novembre. Depuis, l'équipe a disputé 14 matchs, en a gagné 13, a subi une seule défaite. Elle occupe la 7e place du championnat de France de division nationale et dispute également les 8e de finale de la Coupe de France. Roger Magnussen est à l'origine de cette spectaculaire réussite. Pendant six jours, nous avons filmé le plus souvent au ralenti ce joueur d'exception, qui depuis son plus jeune âge joue au poste délier droit et dont les dribbles déconcertants ont déjà fait des ravages sur tous les terrains d'Europe. Les entraîneurs français et étrangers qui ont vu jouer ce Virtuose sont unanimes. Magnussen est un des plus brillants joueurs que le football ait jamais connu. Il a tout. Technique, souplesse, puissance, vitesse, intelligence. En un mot, la classe. Avec l'international Jean Djorkaeff, capitaine de l'Olympique de Marseille, nous allons faire plus ample connaissance avec Roger Magnussen. Jean Djorkaeff, nous avons demandé tout à l'heure à Magnussen ce qu'il pensait du capitaine de l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire de vous. Alors à vous maintenant, quel camarade est-il, quel partenaire est-il surtout sur le terrain ? Moi je trouve que Magnussen c'est un très grand footballeur, vous savez, il a une très bonne mentalité. Et ce que j'admire en plus en dehors du football, bien sûr, c'est sa très grande modestie. Je trouve qu'il se sent gêné vis-à-vis de nous qu'on fait tant de publicité sur lui. Roger Magnussen, qu'est-ce que vous pensez du capitaine de l'Olympique de Marseille ? Il a beaucoup d'expérience, il est très sûr. Je suis très satisfait de mon capitaine. Vous avez connu l'année dernière un autre très grand joueur, Scoblar. Est-ce qu'on peut les comparer tous les deux ? Sur le plan technique, difficilement parce que Scoblar, c'était quand même un buteur. Vous voyez, tandis que Roger, c'est plutôt un dribblant. Enfin, on ne peut pas les comparer tous les deux. Ce n'est pas le même jeu. Et sur le plan humain, ils ont la même simplicité ? Je crois, oui. Est-ce que vous pensez que nos camarades de l'Olympique de Marseille peuvent progresser au contact de Magnussen ? Incontestablement parce que quand on le voit, quand on le fait des choses techniques qu'il fait, automatiquement on a envie de les faire. On a envie d'essayer de le faire comme lui. Donc je trouve que c'est un très bon plan pour nous. Mais il est possible, Roger, que vous ayez à le rencontrer en Coupe du Monde. Est-ce que ça vous posera des problèmes ? Oui, j'aurais certainement beaucoup de mal si je rencontre Georges KF. Il ne me ménagera pas, ce qui est normal. Vous avez l'expérience du football international. Magnussen n'a que 23 ans. Est-ce que vous pensez que dans 4 ou 5 ans, il peut atteindre le sommet de la classe internationale ? J'espère pour lui. Si vous le rencontrez en Coupe du Monde, si la France rencontre la Suède, vous l'aurez quand même comme adversaire. Est-ce que ça vous posera des problèmes ? Enormément, parce que je trouve qu'il est presque inarrêtable. Est-ce que vous pensez que l'Olympique de Marseille sera en finale ? Oui, je pense que l'OM a une chance d'aller en finale. Je ferai tout pour cela. Vous souhaitez que Magnussen reste à Marseille l'année prochaine ? Ah oui, merci. Est-ce que vous vous entendez bien avec vos camarades d'Olympique de Marseille ? Est-ce que vous arrivez de vous promener dans Marseille avec eux ? Oui, oui, ils sont très gentils. Ils m'ont tout de suite adopté. Reparlons un petit peu de la ville de Marseille. Quand vous vous promenez, Roger, est-ce que vous arrivez de vous arrêter de vendre des fiosques à journaux et d'acheter des revues spécialisées pour voir si on parle de vous ? J'en ai souvent envie, mais il me faudrait à chaque fois un interprète. Comme toutes les vedettes, Magnussen a ses fans. Et c'est avec beaucoup de gentillesse et d'enthousiasme qu'il répond avec Jean-Jorkaëf à l'invitation des gosses qu'il attend chaque jour dans une rue voisine du parc Châneau. Ses matchs lui rappellent ses débuts en Suède. Il avait 9 ans et jouait dans les rues de Montserras, son village natal, situé à quelques kilomètres de Norkopi. Le match terminé, c'est avec la même joie qu'il distribue les autographes. Homme du Nord, Magnussen s'est bien adapté au climat méditerranéen. Et sous la conduite de Mario Zatelli, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, il lui arrive souvent de faire le tour du vieux port en compagnie du consul de Suède à Marseille et de son fidèle camarade Jean-Jorkaëf. Cet athlète, au physique typiquement scandinave, aime la mer et le calme. Et chacune de ses visites au port est abondamment commentée par les vieux pêcheurs qui, entre deux pastisses, prit le ciel pour que le magicien suédois n'ait pas un jour, comme Marius, l'envie de s'embarquer pour les îles sous le vent. Qu'il se rassure, leur idole est bien entouré. Lors de notre visite, il eut même le grand honneur d'être sélectionné dans une équipe célèbre, dont voici la composition. Guy Bourguignon, Jean Broussole, Fred Mella, René Mella, Gérard Sabat, Jean-Pierre Calvé, Hubert Lancelot, et Jean-Louis Jobert, le buteur des compagnons de la chanson, qui affrontèrent avec succès les joueurs professionnels au cours d'un match très amical. Jean-Louis Jobert s'en donna à cœur joie. Il s'entendit à merveille avec le Suédois et marqua trois buts. Manu, il faut dire que la chanson est impressionnelle de cette partie. Tout le soir, il a joué tout bien, et l'OM a joué tout comme au Zéb. Il vient de dire que nous avons joué tous très bien, et Jean-Louis surtout comme au Zéb. Très bien. Demandez-lui s'il ne veut pas passer de l'OM dans les compagnons. Est-ce qu'il aime la chanson? Est-ce qu'il aime la chanson? Demandez-lui s'il ne veut pas passer de l'OM dans les compagnons. Il est beau quand les filles sont belles. D'un récital à un autre récital, revoici Magnusson dans ses heures. Ce qui frappe quand on le voit jouer pour la première fois, c'est la facilité avec laquelle il conduit son dribble. Ce dribble est d'ailleurs difficile à disséquer, car Magnusson improvise le plus souvent comme le ferait un musicien. La balle semble collée aux pieds de ce joueur félin, et contrairement au Brésilien Garincha, Magnusson n'euse pas de la fin de corps qui précède son dribble. Il déclenche un démarrage, et lorsqu'il sent l'adversaire déséquilibré ou pris à contre-pied, il donne une deuxième impulsion d'une soudaineté subéfiante. A noter également, vous l'aviez remarqué, qu'il joue des deux pieds avec la même virtuosité et la même puissance. Mais ce qui fait la grande valeur de Magnusson, c'est son sens du jeu collectif. Généralement, les grands techniciens sont des joueurs un peu personnels qui ont un dribble de trop. Magnusson, lui, se débarrasse du ballon au moment voulu et sert admirablement ses partenaires. Ajoutez à cela un équilibre à toute épreuve. Il n'est pratiquement jamais à terre. Et vous comprendrez pourquoi l'avance entre Marseille et Joseph est actuellement le meilleur buteur du championnat de France. le monde déciens. Aujourd'hui, la Quelleандre est un défunt La foule marseillaise n'a pas fini de scander le nom de ce grand artiste dont les dribbles éblouissants et l'élégance naturelle semblent donner au football une nouvelle dimension. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 qu'est-ce qu'il va se faire les clés c'est Macourt qui les a honnêtement Macourt c'est lui qui a les clés pour la vendre mais qu'est-ce qu'il a il a les clés de la chapelle il a les clés de la chapelle je sais pas la chapelle j'en sais rien s'il a la chapelle je sais pas s'il est il va prendre Beek & Boo le pauvre il est mort laissez-le tranquille laissez-le reposer en paix et oui il est mort et oui cette année je crois finalement oui oui et aujourd'hui il est encore il est mort oh Gitan aujourd'hui il est mort le neveu de ton oncle t'es au courage Gitan oui oui le neveu de ton oncle eh oui non eh oui Fédéric Mittera je me disais qu'est-ce qu'il me raconte ça lui eh c'était pas toi tout le temps Mittera eh oui voilà bref Frédéric Mittera on est pas de la jaquette il était pas de la jaquette puis pour parler comme ça c'est que t'es bien au courant alors les gars il vient de mourir ben pain à son âme oh les gars exactement ouais c'est pire que ça pain à son âme mais bon moi j'ai pas oublié ses livres sur la Thaïlande mais pain à son âme je connais pas ça alors Frédéric il écrit des livres où il dit que taper des petits-enfants c'est normal ouais ouais mais il était chelou lui Frédéric plus sûr il était bizarre lui c'est normal il était né à Rennes normal hein c'est un compatriot d'abord il est né à Rennes eh oui hein Carlos ça va ouais tu vois je savais même pas qu'il était venu à Rennes bonsoir Carlos ça marche le son là oui on t'entend bien vous allez bien les amis oui Carlos redonne-nous un peu d'espoir allez fais-nous fais-nous hier j'ai dormi à 6h à 7h du matin frère arrête l'assomber j'ai marre à la tête je suis monté parce que vous me manquez voilà c'est gentil mais il nous contrarie l'OM Carlos franchement l'OM la fameuse l'OM oh la la qui c'est avec le djinn noir et le plus noir c'est qui c'est là c'est quoi ça encore le djinn noir comment ça c'est quoi c'est qui on dit il y a qui c'est qui c'est quoi c'est c'est moi je connais pas moi je connais pas c'est qui en noir avec le djinn noir et le plus noir en noir le djinn noir c'est le cousin il y a Mumbagna il y a Simon et il y a Onana ça vous donne un indice c'est un Camerounais c'est le boxeur non ? non c'est le gardien de but de Manchester ah Onana il a toujours dit qu'il était femme de l'OM c'est vrai mais tu vois là aussi ça c'était une très bonne idée quand il était suspendu on aurait pu le prendre largement exactement quel gardien et ça c'était aujourd'hui à la commanderie ah top super gardien je peux pas le prendre parce que parce que quand tu vois que monsieur Longoria il t'a dit que Lopez numéro 1 il m'a mandat numéro 2 t'as compris pour arrêter ça c'est du n'importe quoi donc ça veut dire donc ça veut dire qu'ils veulent pas qu'on soit au top non ça veut dire qu'ils travaillent très mal c'est pas c'est ça non non c'est pas qu'ils travaillent très mal c'est qu'ils veulent pas qu'on soit au top mais non parce qu'on aurait pu garder Sanchez Gendouzi des mecs comme Gerson tu vois on aurait pu on aurait été champion de France avec des mecs comme ça tiens j'ai une devinette pour vous qui c'est qu'a dit ça qui c'est qu'a dit ça je ne sais pas je suis un enron de Marseille le foot avec Tapie ah ouais c'est Ola c'est ça déjà la base c'est Ola tu n'as pas fini la phrase excuse-moi avec Tapie ici Marseille a une histoire un public qui part qui part un public qui part sa passion est le plus grand public de France peut-être de l'Europe voilà oui peut-être c'est sûr c'est sûr à mon avis c'est pas Ola depuis il nous fait une non non c'est Ola c'est Ola garantie c'est Ola je l'avais même en vidéo dans mes intros avant tu voyais parler non c'est Ola et c'est vrai que c'est Tapie qui l'a qui l'a qui l'a mis devant la scène et tout pour comment dire ce que je comprends je n'allais pas la dire après et Konaté aussi le défenseur de Liverpool il a parlé de l'ambiance de l'OM mais c'est impressionnant quand j'ai joué avec Lebsi contre l'OM c'était monstrueux ouais mais tout le monde aime l'OM mais il ne veut pas le venir c'est ça le problème tout le monde aime l'OM il ne veut pas venir il ne veut pas venir pourquoi parce qu'il n'y a pas non tout le monde peut venir à l'OM mais qu'est-ce que tu racontes mon cher ami jamais ils ont dit que personne ne voulait venir à Marseille quoi que ce soit c'est que c'est énorme il n'y a pas un joueur moi je n'ai jamais entendu un joueur dire moi je ne veux pas venir jouer à Marseille le problème ils veulent venir à Marseille mais il n'y a pas de thune il n'y a pas de thune il n'y a pas de thune frère à dire n'importe quoi c'est Longoria lui qui décide pour moi c'est Longoria qui décide qui c'est qui doit venir à Marseille ou pas c'est la question il n'y a pas c'est pas question de thune là parce que Mané quand il y avait Mané qui disait le mec qui tapait la table sur les pieds pour venir à Marseille et Longoria il a fait le mec qui était mort qui n'était pas là quoi ouais quand il était dans les vestiaires avec Gueye quand il était dans les vestiaires avec Gueye il avait dit Mané vas-y donne-moi la thune et je viens à l'OM ouais c'est pas comme ça c'est pas donne-moi la thune c'est une façon de parler il a dit il paye le transfert et je viens ça veut tout dire alors ou d'acheter un mec ou d'acheter un mec comme Vitinia à son deux patins qui vous ringue tout mais moi j'aurais mis les soins à Mané et j'ai fini l'affaire elle est finie mais non on va plus loin parce qu'avec Mané il sait qu'il ne va pas signer chez lui dans son agence alors ça n'arrange pas alors ça n'arrange pas allez on passe sur autre chose voilà c'est tout bonsoir c'est dans sa tête c'est différent que toi et moi bonsoir Jérôme bonsoir Jérôme et Jérôme si je me trompe les amis dites-moi que c'est pas vrai parce que c'est pas envie de parler pour rien dire aussi yes dit Carlos Carlos tu peux répéter j'ai pas entendu il dit que qu'on pouvait pas faire Mané qu'on a pas d'argent et ça c'est pas vrai l'argent c'est pas question d'argent moi je pense que c'est pour l'Angorien qui décide de ces manières les joueurs qui veulent venir à Marseille pourquoi on parle pour moi c'est plus le président de l'OM pour moi c'est plus le président de l'OM c'est plus personne pour moi moi je te parle pas de ça je te parle je te parle pas de ça j'ai des joueurs qui veulent venir à Marseille c'est pas c'est pas il y a tout il y a plein de joueurs qui veulent venir à Marseille mais le problème c'est que c'est notre président il fout la merde c'est tout il sait pas choisir les bons joueurs voilà ça c'est ma version bon et les bons joueurs tu les avais quand même tu les as fait partir oui il les avait bien sûr qu'il les avait il les a fait partir ça veut me dire ce que je veux me dire c'est ça alors c'est qui ce joueur lequel du joueur tu parles de quoi tu me mets quoi c'est le club 2023-2022 Ribery Ribery non non c'est pas Ribery non Ribery non parce que j'ai joué FC Vibourg qui ? non mais rien oui mais Ribery il n'a pas joué à Strasbourg non non bah si il a joué FC Libourg Ribery ouais il a joué à Troyes à Sedan et à Nîmes aussi à Osa et à Strasbourg Strasbourg Okser Bully Bully non non c'est Beckenbauer non 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 moi je vois pas je vois pas la photo Strasbourg comment tu vois pas la photo comment ça se fait il a joué à Lorient à l'Entente Sanoa SG à Libourne après il est venu à l'OM en 2007-2008 après on l'a prêté à Troyes ensuite il est allé à Reims à Sedan à Nîmes à Auxerre et à Strasbourg mais il est dur il est très très dur il est dur je fous quoi ah ouais Libourne putain Libourne putain c'est pas pasif c'est pas pasif qui non non il a joué à Reims pasif il est trop dur je vais essayer de vous en trouver un plus facile en bleu t'as deux P il est dur celui-là très très dur ça c'est pour ses artis je vois pas le chat c'est quelqu'un qui l'a trouvé ou pas ? oh Snorky t'es trop fort Snorky c'est Snorky c'est Snorky c'est Granic ouais Granic je ne connais pas je ne connais pas je ne connais pas ça ne me dit rien il n'a pas joué beaucoup alors il a joué 4 matchs alors c'est normal voilà ouais Jérôme c'est écrit depuis tout à l'heure commence pas avec tes excuses vas-y mets-nous un autre 2P ça arrive là il est plus facile alors Jérôme t'as fini le travail ? oui tu es rentré déjà ? non pas encore j'ai promis la son rituelle Granic voilà juste un tout petit passage c'est comme on met chaussette on met d'abord la chaussette gauche après la chaussette droite comme Zidane ou au contraire allez celui-là le plus facile Berardi qui ? Berardi non non Berardi non non eh oui c'est lui t'as dit comment ? Benardi non presque presque Lucas Benardi Lucas Berardi oh les gars au compost presque j'en parle tu dis mal le nom au compost Bernardi Bernardi voilà c'est dit Bernardi non non tu n'as pas dit tu as dit Berardi après tu t'as dit Benardi c'est enregistré d'accord allez tu veux qu'on écoute ? non non c'est bon ça va tu veux la voir ? la voir ? on voit que le joueur de sa solo non c'est Benardi c'est vrai bien sûr quand il a fait que 8 matchs je t'ai dit que 8 matchs tu vois ouais c'est ça regarde écoute 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 comment ça prendra la chaussette pour être comme Zidane ou 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 tu l'as dit 8 mais tu t'es trompé écoute bien celui-là comment ? Bernardi qui ? non non Bernardi non non oui c'est de t'as dit comment ? tu vois j'ai dit Benardi en deuxième après il a dit non j'ai dit je n'aime pas si tu l'as écouté il faut que tu fasses du silence tu dis pas Bernardi tu dis Berardi après tu dis Belardi et c'est Ritano qui a gagné parce qu'il a dit Bernardi mais je sais que tu tu t'es pas trompé de toi ah bah dans le nom bien en plus ils existent l'autre non l'autre tu l'as inventé Belardi je sais pas c'est qui ? c'est Belardi Belardi et Benam Belardi ouais voilà c'est un bon joueur lui tu te rends compte qu'il a fait que 8 matchs il a vendu de suite bah 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 oui parce qu'il était mauvais ouais bien sûr qu'il était mauvais il était tellement mauvais qu'il a fait il a fait presque 300 matchs à Monaco avec Zikos au milieu de Terram eh oui tu n'as pas compris ce que je veux dire il était mauvais pour l'Olympique de Marseille ah d'accord ah d'accord ah d'accord oui oui oh Carlos 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 oui Carlos tu m'entends pas moi qu'est-ce qu'il y a c'est Tunisien ou Algérien toi je n'ai rien entendu eh j'ai rien entendu de Tataouine 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 c'est Tunisien ou Algérien c'est Tunisien Tunisien oui parce que tu as un nouveau que Bouddère et Bouddère il est marocain et Bouddère il est marocain ouais comme Marosa mais un autre de Pé ah mais c'est comme Bouddère on entend le nez il y en a un autre 2P ouais ouais c'est top c'est bon c'est fini je ne vais pas casser votre rythme parce qu'entre temps vous ne parlez pas l'ancien ça c'est pour toi oui le joueur de l'OM ça c'est pour toi tu dois le connaître je vais agrandir je vais mettre les camps plus grands je ne vois pas trop c'est pas le joueur ça c'est Zateli il était joueur de l'OM aussi il était aussi joueur de l'OM oui dans les années 50 40 et 49 ouais tu ne m'as pas dit toi quand tu jouais lui Zateli c'est parti Morera Daniel Morera non vous allez dire vous allez dire Morera c'est moi une heure théorique à Litz à Litz à Litz à Litz qui sait il est allé à Litz je jouais au M pourtant il a fait 50 mois 40 ans 2002 2002 2005 il est allé à Litz punaise après Ajaccio il est allé Ajaccio il a joué 23 matchs il n'est pas si facile que ça non plus ouais c'est bourg pérone laisse tomber ouais mais c'est en fait de carrière si je te mets Guingamp Marseille Chelsea tu vas trouver direct trop de bas trop de bas mais non il a eu à Litz il a eu à Litz non mais c'est celui que je dis Fiorez 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 qui ? Fiorez ? Fiorez ? Fiorez ? non oui oui Echofny non Snorky Echofny non Rachid non toujours pas je vous vois le chat mais il n'y a pas la bonne réponse ouais parce que Litz quand on a il a joué plus de 3 matchs à Litz Francais ou Tranglier ? non ah non je ne dis pas si vous galérez si vraiment vous galérez beaucoup je vous dis Echofny pour l'instant Johansson Johansson non regarde dans le chat c'est déjà écrit c'est à l'étranger c'est à l'étranger c'est à l'étranger c'est à l'étranger Batless non non c'est un français Grenoble FC Metz Bourg Perrona Merlin pas de Fanny Merlin mais non Merlin il se raconte ah Merlin Fanny non ah je ne sais pas trop dur il est celui-là non il faut trouver il faut il faut trouver à Litz si on trouve à Litz si tu trouves le jeu qui est à Litz Pagis non Pagis il a joué comme France il a joué comme France Pagis bah oui il a joué comme France Pagis et si tu regardes Litz tout ça c'est des frères regarde les dates c'est le pas Maoliza 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 non ouais 2003-2004 Ajaccio de l'Escal Chapuis ah bravo Jérôme il a gagné je l'ai dit en premier Chapuis de P ah bon le premier truc que j'ai dit Chapuis je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit ah tu peux mettre au bout de deux secondes je l'ai dit ah t'es fou il a dit avant avant Jérôme non Chapuis je l'ai dit au bout de deux secondes Cyril Chapuis non Moreira j'ai dit oh qu'un abruti ah tu vois Moreira t'as dit t'as pas dit Chapuis t'as pas dit Chapuis j'ai entendu Chapuis Moreira j'ai entendu oui c'est Moreira que t'as dit c'est un tricheur le corps ah ouais ouais c'est une gagneur c'est c'est Moreira Moreira c'est Moreira bonjour franchement je me suis dit j'en pas il ment pas je le crois non non il a confondi avec Moreira eh ouais Daniel c'est assez Daniel Moreira bien joué il est dur celui-là tu vois je sais pas qui avait joué celui-là tu vois ouais il a joué 49 matchs non mais après il est passé à 10 il a fait 3 matchs non 3 matchs pardon il a joué 3 matchs excuse-moi je me suis trompé de tableau excuse-moi il a joué 3 matchs il était tellement bon c'est bon arrête et le plus que l'on a été à Rennes et à l'OM ouais oui à Rennes et à l'OM Rennes Rennes et l'OM putain l'estombeo Moreira il était à l'Anse en plus et puis l'Union de Marseille en plus il n'a jamais à Rennes à Rennes sur 2 saisons il a marqué 51 buts quand même non 15 15 buts non 15 buts 15 buts ah ah 51 match pardon 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 51 match et oui 51 buts il a l'OM il a marqué 6 buts sur 49 matchs ok ouais il est beau il est beau c'est le même niveau pas plus dur pas plus facile allez-y c'est pas en dessous là dans le creuseur bye à bye bon j'en parle c'est attention à ce que tu dis parce qu'après tu as l'importage regarde le docker il m'échappe puis 12 ans après genre il n'a pas entendu quel vice-là tiens préparez-vous le chat le chat il voit 2-3 secondes après vous t'es prêt je n'en parle ouais allez les jeux sont ouverts il est pas mal lui aussi il a joué à Nîmes en 64 et en 64 c'est où que tu vois Manchester champion non j'ai vu Leeds ah oui c'est vrai ah ouais ouais non mais Leeds non il n'a jamais joué à Leeds c'est vrai Lamine Sacco ah bon Cotonin il n'a jamais joué à Leeds bravo 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 ah ouais Lamine Sacco il a raison c'est ça bravo à toi pourquoi Sacco il a joué à comme cela à la fin oui oui à la fin oui 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 à la fin oui j'aime bien Sacco bravo bravo Mungo et Sacco c'est la même période que je t'appuie j'ai envie d'en faire un peu plus compliqué je vais voir si avec sa fiche ah ouais sa fiche elle est courte vous savez je voulais faire qui et il partit à Nîmes à Lorient il a arrêté Karim Daou vous vous rappelez de Karim Daou oui bien sûr oui mais il n'y a que Marseille Nîmes Lorient et puis ils ne mettent pas le nombre de matchs puisqu'il est resté dans la réserve mais je disais qu'il était tout petit combien il fait ? 1m68 ah moi je me disais un petit attaque en vif là comme ça c'est un Marseille il a été formé à Lohan oui bien sûr ouais mais ça n'a pas marché pour lui trouver un autre ah j'en connais un alors lui si vous le trouvez et lui il est resté longtemps à Lohan le problème c'est qu'il ne jouait pas beaucoup ils ne lui ont même pas fait de Wikipédia carrément oh les salauds ils ne lui ont pas fait de Wikipédia ah mais on peut quand même une autre façon ouais ah lui il est dur pour vous dire il n'a même pas de Wikipédia mais il est resté il est resté 8 ans à Lohan NDI non mais normalement vous connaissez parce qu'on en parlait toujours chaque début de saison mais on ne le voyait pas il était là il n'a pas du dépasser 10 matchs s'il a joué 10 matchs avec l'OM 10 apparitions mais il était t'es gentil depuis 8 matchs sur 10 ans t'es gentil il a fait un match par an 8 ans il est resté mais les gens ils le connaissent voilà c'était un peu le certiche mais sur 8 ans Snorky va le trouver celui-là Balerly il n'y a pas de Wikipédia donc je suis obligé de faire comme ça ah putain c'est petit ah ouais c'est super petit Marseille réserve 2001 je vais le faire à l'aura mais donc en t'écran Deruda non Marseille réserve 2001-2002 2002-2003 Marseille réserve 2002-2003 on le prête à Martig 2003-2004 il est compté avec Marseille 2004-2005 prêté à Pau 2005-2006 avec Marseille tu vois je te dis il faut être qu'à dire non ? non 2005-2006 prêté à Metalurge Donetsk 2006-2007 Marseille 2007-2008 Marseille réserve 2007-2008 prêté à Libourne-Saint-Serein jusqu'à janvier 2008-2009 transfert à Libourne-Saint-Serein 2009-2010 ils ont mis l'indice donc je vous le dis Malien sans club ensuite il va en Azerbaïdjan il me semble c'est un club d'Azerbaïdjan ensuite pendant deux ans il ne joue pas et après il finit à Pau c'était un défenseur africain là je vous donne cet indice quand même ses initiales c'est KB ah là ça fait beaucoup ah Caboret non non Caboret Caboret c'est CK ses initiales Charles Caboret là c'est K c'est le prénom et B c'est le nom de famille K le prénom B le nom de famille un défenseur africain 8 ans à l'OM quand même ah B son nom de famille c'est B son nom c'est par K c'est ça ? ouais Snorky va le trouver je mise sur Snorky peut-être Docker KB défenseur africain Khalifa ah Khalifa c'est un tunisien Khalifa ah B après le mec il a fait 8 matchs en 8 ans un défenseur un défenseur ça ver Khalifa il a fait 8 matchs en 8 ans t'imagines je parle du tunisien j'en parle ouais ouais c'est un défi non c'est un défenseur je vais vous le dire vous allez dire ah ouais c'est un sénégalais 1m88 c'est pas celui qui était tout le temps me le sait comment c'est qu'il s'est fait il était jeune en fait il était dans le somme ouais 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 je vois qui tu veux dire il était tout le temps me le sait ouais 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 nous l'annoncer peut-être un peu comme même Madi là tu vois ouais 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 c'est vrai 2-3 fois à l'équipe mais impossible pour moi je vois qui c'est Snorky tu vois pas du tout ah ouais ils l'ont même pas fait de Wikipédia c'est un mot il était tout le temps mais c'est ils l'ont pas trouvé qui c'est son nom de famille c'est en deux lettres bon là la souris il est dur ah c'est Califaba vous vous rappelez pas de lui Califaba ah Califaba ah bah oui d'accord oui Califaba oui Califaba ah c'est pas celui-là que je connaissais Califaba oh inconnu au bataillon Califaba ah ouais Califaba peut-être t'as aimé chercher ce joueur lui Califaba Califaba oh bah bah les couscous c'est bien ce qui a marqué il faisait un aller-retour je ne sais pas quoi c'était pas c'était pas un joueur à l'époque ça faisait beaucoup où ça donc quand il a commencé à le voir en 2002 2001-2002 voilà 2001-2002 t'en comptes un peu en réserve c'est 22 ans ah j'en ai trouvé un pas mal c'est plus dur que celle de Jean-Pierre Foucault pour gagner des millions il y en a ils sont faciles celui-là il est moins compliqué vous allez le trouver vite je pense surtout je crois que l'ancien il a un avantage oh là non mais franchement il est accessible à tout le monde celui-là moi je demande de la barre déjà si vous n'allez pas vite le chat ils vont vite le sortir je n'ai pas il n'a pas encore il n'a pas encore mis la photo pour ça je n'ai pas mis encore ah d'accord parce qu'il faut que je la prenne après que je la mette j'en profite ma box elle est en train de faire une mise à jour de 19 gigas je n'ai mis il n'y a que 12 gigas celui-là il était dur 2p quand même Califaba ah mais c'est il a joué Califaba Califaba il n'a presque jamais joué mais le mec il est resté 8 ans à l'OM s'il te plaît ah oui il est resté 8 ans à l'OM en train de se faire piller manger boire et dormir et le mec il a joué bravo il pourrait dire j'ai joué 8 ans à l'OM de Marseille ouais c'est ça moi aussi je peux aller à Marseille je ne joue pas et je dis qu'il a joué 8 ans c'est trop facile non le Dupé il n'a pas joué il a resté 8 ans mais il n'a pas joué il n'a pas beaucoup joué non non il doit avoir 8 matchs il n'y a pas son jeu il a dû jouer en tout une dizaine de fois d'apparition parce que quand il est en train de jouer ça compte aussi il y a les vétérans à l'OM c'est parti Barthez non Toulouse-Naple Toulouse-Naple Capri Laurent Blanc Germain 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 Olympique de Marseille il y en a Machache non ah bravo c'est ça Machache il était là Zinedine Machache il a disparu de la circulation ouais ouais moi j'étais content quand on l'avait pris c'est un marché le mec il a marqué 2 1 1 3 c'est un milieu de terrain c'est un 8 ouais c'est un 8 c'est quoi je t'excuse alors là c'est un spécial spécial pour Aïssa ah et ça c'était dans le chat il est facile oui et non on va voir tout le monde peut répondre ah j'ai de l'inspiration il est pas dur à trouver mais peut-être vous allez mettre un peu de temps je sais pas il est pas dur mais on va mettre du temps c'est plus dur on va pas mettre beaucoup de temps mais il est dur à trouver on prend jamais rien à ce que tu racontes toi t'as fait quoi ton micro on t'entend on t'entend dites-vous que là Stéphane j'ai mis son volume au maximum c'est vrai bah moi je t'entends ah oui tu peux le mettre toi au moins allez vous êtes prêts 1, 2 allez c'est parti et ouais il y en a des clubs c'est parti il y a l'Olympique de Marseille en 99 Sporting tout long Bourgou Rennes Arsenal il fait Toulon en 93-95 après il fait Bordeaux pendant qu'il est à Bordeaux il est prêté une saison à Rennes et une saison à Arsenal et après Bordeaux ensuite il va au PSG pendant 3 ans pendant qu'il est au PSG il est prêté à Blackburn West Ham bravo bravo non non Nice Al-Garafa la suite Ajaccio il est prêt il est parti en Turquie ensuite il est parti à l'Armakash passez-vous il est revenu à Arla Vignon et il a fini en Espagne Galas où est-ce que j'allais dire il a joué bien sûr Galas il n'a pas de la Chelsea et Arsenal Galas vous voyez vous voyez Chelsea et Arsenal dans la liste c'est pas Galas est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il a gagné Snorky Snorky c'est bon depuis tout à l'heure il a raison ça va ça va ça va Bernard on l'avait payé 40 millions de francs Bernard je vais en faire un je vais favoriser l'ancien ils ont trouvé déjà ils sont pour au chat ils vont sur Google c'est mal à Snorky non Snorky non il va pas il va c'est passé sur Google en deux secondes tu es t'es en retard donc il va appuyer en direct plutôt Zaza qui dirait Zaza il est là Zaza peut-être je sais pas ce truc là je vais pas te avoir non il est plus là sans germain 2003 un match moi j'avais pensé à Daniel Bravo parce qu'il est venu à Marseille moi je pensais à ça ouais mais l'ancien celui qui arrive il est pour toi il est bon vas-y on voit je vais te dire de suite attendons on sait pas le nom ah non je te dis quand je mets la photo non par Anelka Anelka non il est pas venu à Marseille Anelka qu'est-ce que tu racontes toi il est dans son monde à chaque fois il sort des trucs Anelka l'OM non il a pas changé encore Ronaldinho il a joué à l'OM Stéphane non 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 mais je regarde les clubs je regarde les clubs c'est pour ça Paris Saint-Germain 20 matchs comment il m'y a fait en 2003 oui mais en 2013 je crois pas qu'il go en ce qui il n'occupe pas à Ajaccio il y a Warad quand on le croit il était en Angleterre à Blackburn je crois non pas l'Oxema non qui sous les mains Kaba Diawara Kaba Diawara ouais ouais c'est écrit non mais quand on le prend non parce que là il a marqué Blackburn en 2000 non il est à Arsenal juste avant ah mais écoutez il a plus joueur Bordeaux qu'ailleurs mais après il était peut-être prêté à Arsenal puisque Rennes enfin je sais pas non Bordeaux Bordeaux il y est sous contrat de 95 à 99 donc peut-être qu'il appartient toujours à Bordeaux ouais ouais moi j'ai le souvenir qu'on le prend pour 40 millions de francs je sais pas pourquoi lui il était prêté il était prêté il jouait peu il marquait pas vu qu'on dit que je suis aréné je devais trouver facilement alors qui ça ? vu qu'on dit je suis aréné je devrais trouver facilement en 98 le seul qui a dit qu'il habitait à Rennes c'est toi qui habite à Rennes ? qui ça ? salut il m'appelle Stéphane il habitait à Rennes après les gens ils disent je suis aréné frérot c'est toi tu racontes ce que tu veux ça se trouve tu habites au Lichsteinstein on sait pas ouais voilà l'ancien t'es prêt ? vas-y on me voit vas-y un match je me parlais Saint-Germain Blackburn Blackburn c'est juste salut Keïta trop fort ça salut Keïta parce qu'il a joué à ses métiers voilà tu vois Bamako Mali après oui après Saint-Etienne ça m'a compté 142 buts putain il était faux à Saint-Etienne il a cartonné il a cartonné à Saint-Etienne après Sporting il met une moyenne d'un but tous les deux matchs en vrai ben oui et dans le compte il y a 188 matchs et 142 buts c'est plus voilà c'est minimum même juste avant 26 matchs 15 buts chez nous 23 matchs 12 buts 12 fois 2 ça fait 24 ça fait même plus c'est des grands buteurs ça mais là ça c'est l'époque ça c'est l'époque ça c'est l'époque de Scobar de Scobar et tout ça il y a un film sur lui il y a un film sur lui c'est Le Ballon d'Or oui il a vu le film oui 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 exact magnifique il a vu ce film très beau film super ah ça c'est ça j'étais tout petit c'était le père d'un collègue un malien il voyait que j'aimais bien le ballon il m'avait dit de regarder ce film j'étais tout petit le Ballon d'Or ça marque ça c'est un film comme ça tu vois quand on revient quand on revient à cette époque là tu te dis mais là on joue quoi au football on joue on joue au volet on joue plus au football maintenant on joue au bille on joue au bille par rapport à avant mais tu fais ça en tout cas ouais mais t'as eu pas de dépenses à cette époque là il n'y avait pas de défenses pourquoi Bosquet c'était un cave Zonka c'était un cave tu te rappelles pas de ça toi et bien pas qui c'est qui passait devant Bosquet à l'époque personne hein la défense il n'avait rien ouh j'en ai un il est pas mal on va voir les craques c'est un joueur que j'aime beaucoup moi ouais ah non Rosa t'as bu ton café ah oui j'ai bu bien sûr pourquoi comme ça j'ai bu mon café t'as dit ouais ah oui je suis encore en train de le boire ouais ok le café il dure longtemps pourquoi je suis sûr il y a une connerie là-dedans je sais pas pourquoi venant de Carlos comme ça c'est bizarre c'est un zou c'est un zou Carlos ouais ouais il y a un truc caché en dessous moi j'aime bien ce jeu Carlos ça ne doit pas lui plaire c'est bien ça fait un peu revenir un peu les trucs d'ancien tu sais tout et c'est bien l'ancien t'avais quel âge en 72 73 j'avais 2 ans en 72 en 72 j'avais 24 ans ah ouais moi j'avais que 2 ans moi je ne suis même pas au courrier c'est Hidou Keita c'est Hidou Keita il était de sa famille c'est Hidou Keita ah bon c'est son papa t'as 35 millions on le paye ah bah tu vois c'est Snorky je le savais tu vois merci Snorky merci il était de la famille de sa famille je ne savais pas ça son père ou son oncle bien vu Snorky alors il y a un nouveau jeu c'est parti 1, 2, 3 Martig Monaco je suis de Girondins Olympique oh bon c'est quoi c'est Martig 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 Monaco Gengini Gengini il est pas mal je sais pas ouais Gengini en 2005 à Monaco à Monaco à Monaco oh putain Gengini avant d'aller à Monaco je vois ce que c'est l'arrière droit alors putain Carlos non Santos Santos mais non celui qui a porté le cerveau de putain mais ça pète je suis un fou moi si je fais une équipe de l'OM de tous les temps je le mets capitaine tu es fou les gars aidez-moi Jean-Paille j'ai entendu ce qu'a dit Jean-Paille Jean-Paille a la réponse ah vous êtes des fous les gars ah mais c'est toi tu devrais connaître le nom par cœur ben oui Snorky Snorky te demande pardon ah Blondo c'est Blondo c'est ça non ah merci moi aussi c'est bien du coup Snorky est-ce que tu donnes la moitié du point à Jean-Paille merci Snorky Patrick ouais le mec qui met des coups de tête au CRS avec un casque on devrait en avoir un ou deux des joueurs comme ça ouais ouais ok c'était Andy Meco mais à droite qu'est-ce que j'aimais lui l'ancien putain tu vois quand les joueurs aujourd'hui ils tirent et qu'ils rigolent qu'ils ratent une frappe et qu'ils sont là ils mettent la main sur les cheveux et tout je déteste ça lui il faisait jamais ça lui il jouait son match il rentrait en mode commando jusqu'à de la pétrie si il ne s'arrêtait pas lui il jouait pour le maillot lui vraiment il a joué comme avec l'actrice Véronica je ne sais pas trop qui il a joué 190 match au moins d'un coup quand même putain ouais c'est ça avec Casoni aussi Casoni le bon il pense qu'il avait joué qu'il avait joué autant de temps ah si maintenant ça me revient maintenant ça me revient mais moi jamais je n'aurais pensé qu'il avait joué autant te rends compte c'est un bon joueur il a joué 8 ans il a joué haut très bon joueur excusez-moi excusez-moi oui Jérôme oui Jérôme bonne nuit Jérôme attention bonne route il est principal Lopez il n'est pas le corps attention pas nous j'en paye les comme d'aubert il est principal bon joueur bon joueur bon joueur Jérôme merci il est principal Lopez le dernier je ne l'écrase pas si tu le vois Blondeau j'aimais bien Blondeau très fort ah ouais Patrick quand il y a le truc de 2p c'est lui le premier il y a les capots qui viennent avec les torses nus face au virage noir mais le premier des joueurs qui enlève son maillot et qui va vers le virage et après les joueurs ils suivent c'est Blondeau ah c'est un super joueur mental lui on peut dire qu'il avait la mentalité qui avait la mentalité de Marseille ouais rien que de repenser à l'image quand il enlève le maillot comment il va ah ouais il a mis les trissons parce que un vrai soldat lui un vrai soldat Blondeau lui tu l'auras aujourd'hui là tu vois lui dans le staff et bien lui dans le staff il faut le mettre il faut le mettre des mecs comme ça oui Stéphane pardon ou Carlos pardon je parlais moi Brondeau il a joué il a joué la même époque avec Casoni Brondeau non Brondeau ouais non Brondeau c'est 99 2000 c'est après c'est après qu'il est venu Brondeau ouais ok d'accord Brondeau il joue dans l'équipe à courbis Casoni il a joué avec Pardo avec voilà tout ça il est plus jeu Casoni il a fait la D2 aussi je crois bien sûr il a fait la D2 non Brondeau c'est l'équipe à courbis après s'il est arrivé un petit peu avant il est resté l'année d'après c'est sûr et après à quel moment il est venu il est parti je ne sais pas mais je n'ai pas regardé je crois qu'il est resté 3 ans 3 ou 4 ans il est resté l'OM ouais c'est ça et oui Snorkin 3 ou 4 ans pour l'instant moi le meilleur arrière gauche que j'ai vu à l'OM c'est Tata Yoyo honnêtement puis lui il tirait les coups francs qui ? Tata Yoyo Tata Yoyo c'est qui celui-là au début il a dit Tata Yoyo je vais vérifier l'avoir je ne veux rien savoir Tata Yoyo on a dit qu'on dit elle est morte maintenant c'est fini c'est clair Tata Yoyo attends c'est là c'est là attends c'est là pour l'instant moi le meilleur regarde c'est Tata Yoyo il a dit Tata Yoyo ouais Tata Yoyo Tata Yoyo Tata Yoyo Tata Yoyo taïek taïko taekwondo taekwondo t'es bon tata Yoyo moi le meilleur arrière gauche je me suis dit après c'est Tata Yoyo après c'est Tata Yoyo après c'est Tata Yoyo et oui pas là mais mais Tata Yoyo il n'avait pas de football Tata Yoyo avec son tir c'est tout il a progressé avec deux briques après il a progressé et défensivement après avec Deschamps il s'est complété après il est parti oui mais tu as vu quand il est parti à Noël ou in Italie quand il est parti de Noël au Milan voilà il a fait quoi au Milan il a fait blanquette il a fait blanquette Maldini encore oui mais il a fait blanquette toute la saison il a resté qu'une saison ouais mais il s'est amélioré franchement au début oui mais ça n'a rien à voir et après il s'est adapté à son jeu à sa technique ça n'a rien à voir avec Desmicro Desmicro et puis Desmicro ah oui ah oui bah non bah oui on peut pas arrêter Desmicro et Tata Yoyo arrête un peu un truc pour lui c'est la mentalité il avait une bonne mentalité au Milan ils l'ont prêté au Dynamo Kiev il a fait 31 match et ils l'ont prêté au Queen's Park Rangers il a fait 15 match et à Milan à Milan il a fait que 8 match ah oui mais il a joué jusqu'à longtemps tu vois regarde 2022 il est en Finlande je crois qu'il joue encore ouais ouais il était en Finlande attends mais il me semble que jusqu'à la saison dernière il joue encore en Grèce je crois qu'il a joué il a fait des pays Norvège Finlande c'est vrai oui des pays nordiques qu'il a fait ouais ouais des pays merdiques pas pareil en 2021 il s'engage pour un an en Détroit finlandaise donc ouais son contrat est fini il a dû arrêter il a dû arrêter à 28 ans il est adopté par Gilbert Morganti un retraité marseillais de 69 ans avec qui il noue une relation père-fils depuis son passage à l'OM je ne savais pas ça adopté peut-être qu'il a perdu son père je ne sais pas il est adopté par un monsieur il y a son nom sur internet donc je pense qu'il ne s'est pas caché Gilbert Morganti un retraité marseillais de 69 ans avec qui il noue une relation père-fils depuis son passage à l'OM c'est beau ça des belles histoires à l'OM maccourt castor putain il est en train de dénaturer le club je veux retrouver des petits trucs comme ça je veux Blondo dans le staff je veux Dimeco je veux Allméda Blondo il ne doit plus être aussi jeune il ne doit plus être aussi jeune que ça c'est pas grave il va dans le staff bien sûr dans le conseil de surveillance regarde Barry Cohen il a 124 ans frère Ramy aussi franchement il aimait l'OM aussi moi j'aimais bien Ramy moi tous je m'en fous tous même si Ramy tu le mets à la je ne sais pas moi au précis à la buvette ouais il se raconte des blagues entre eux il parle il faut un esprit et là tu rentres au Vélodrome tu les tues tous bonjour monsieur Jacques Henry oui il y a une enveloppe pour vous à l'entrée oui veuillez nous excuser surtout vous n'arrêtez pas dehors il y a les sauvages rentrez bien chez vous et puis ouais l'OM c'est le sud c'est une autre mentalité je te dis vulgairement mais moi je suis convaincu que ça se passe comme ça il n'y a pas que moi qui ne le pense c'est ce que ça dégage au bout de 8 ans tout le temps tout le temps avec même les entraîneurs étrangers et tout moi j'ai rien contre mais là tu vois avec Gasset t'as retrouvé un semblant d'eux même si c'est un Montpellierain il a panchou au flot au flot tu as toujours l'esprit à l'arcée toi tu suis tu penses à Pamela c'est pas Flo c'est pas Flo ah c'est pas Flo ah j'ai cru que c'était Flo ah d'accord non mais c'est pas lui Flo il a eu une photo et tout blanc et bleu maintenant ah d'accord comme je dis pour Zoëm je crois que c'était lui Adid Ramy tu lui fais un procès pour qu'il parle ah tiens c'est des fous ouais mais Ramy il était poupu comment ça s'appelle Kode il a été à 3 il a rien fait à 3 Ramy non mais à 3 fin de carrière il a rien fait il a été en fin de carrière vraiment en fin de carrière à 3 on l'a vu ça c'est magnifique ça ah moi c'est pour ça ça me fait chier de voir ce que je vois en ce moment ah putain tu le dis ah moi je peux plus alors imaginons que Longorien et Benassia sont là l'année prochaine vous allez non mais ça va être un cercle l'année prochaine vas-y laisse moi ce joueur c'est moi qui va faire du pognon là dessus non mais c'est deux agents les mecs c'est avec le bordel c'est ma courte c'est le problème les deux c'est avec le bordel hein ben oui c'est pour ça il faut couper la tête ben oui moi ça oui c'est comme le serpent ça tu coupes la queue il reste lui rendu il faut couper la tête moi tu es sûr que terminé lui c'est pareil exactement c'est pour ça des fois on me dit ouais mais c'est pas ma courte le problème il est pas là il fait rien ben justement ben oui il entretient tout ce cercle ben oui parce que Benassia ça sera pareil que Longorien moi je vous le dis il n'y a pas de communication il était au courant d'Agora il était au courant de tout ça sert à rien ce mec il est ridicule le pire c'est il est ridicule et il s'en fout que tu penses qu'il est ridicule c'est un business man mais c'est ça quand j'entends c'est du pétrole son sang je sais pas ouais tiens un nouveau pour pas penser à Mac Court attention Snorky va le trouver ou Docker Docker appuie sur en direct parce que tu dis les noms après Barcelone mais Keita c'est eh ouais c'est Docker oui oui il est allé il est allé à Lorient c'est ça ouais c'est vraiment il est allé à Lorient Lance c'est libre oh il m'a dit Forzaouem il m'a dit abrigel est-ce que t'as au milieu lui Keita oui non c'est un très très grand joueur ah c'est un grand joueur après quand il était allé à Rome il était en fin de carrière je me souviens quand il était allé à Rome il a fait quand même 56 matchs à Rome il était à Rome il a vu le pape il est revenu le pape il est resté 56 matchs en deux saisons deux saisons 14 saisons 5 buts 56 matchs allez voilà parce qu'en plus plus qu'il y a mieux par contre tu vois que la mémoire elle flanche c'est pas le seul et tu es joué à côté de moi moi que je vais procéder le double tour c'est la mémoire elle a pris un coup la frérot avec les conneries à Barcelone il a marqué 22 buts il a marqué quand même 188 matchs il partait jamais titulaire et il était toujours il faisait toujours 540 matchs par saison il y a eu 3 et 4 saisons il a joué à Barcelone et 4 saisons de titres et de trophées et de tout ce que tu veux ben oui à Barcelone il ne restait qu'une année une année c'est pas possible une année ah oui une année 43 matchs 7 buts ah là c'est 5 ans c'est qu'un homme qui est resté qu'un an on est fort on est trop fort surtout quand il était à Barcelone que je lui disais putain il était à l'Ouane eh oui l'organe il en gradait plus que nous l'organe il restait dedans eh imaginons l'attaque Waddle Voleur et Ripéry imaginez l'attaque tiens il y en a un autre ah putain il est comme un défenseur il est trop un gros Rodrigues eh pour relancer Rodrigues bravo putain bravo Rodrigues c'est ça c'est ça Rodrigues ils étaient venus à celui de Monaco ils étaient venus tous les deux ensemble j'y vais exact voilà ils étaient venus ensemble mais j'étais très très content moi quand on prend les deux et après il se fait beaucoup de plaisir et ils se t'avaient laissé ça a été fini ouais ouais Perlos t'en trouves pas moi j'ai trouvé j'y vais pas moi alors j'ai trouvé une façon plus rapide de les faire ça va aller plus vite comme ça c'est sûr vous voyez ouais comme ça ça va plus vite alors et pour toi celui-là Carlos c'est Abdeno je rigole il n'a pas mon à quoi il n'y a pas mon à quoi il n'y a pas mon à quoi rigole quoi il n'est pas simple celui-là tu es à Nice il a joué 7 ans c'est pas possible il a fini là-bas c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon alors on me l'a joué quand même quelques années aussi c'est sympa il a fini sa carrière mais c'est là que je cherche c'est Nice il a joué tu te rends compte il a joué 7 ans Nice Zaza il a mis un joueur je ne sais pas c'est qui ah il a trouvé Zaza non Zaza il l'a écrit avant mais il l'a écrit mal et toi finis 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 au début il a mis je ne sais pas quoi non c'est une voix de touche à la place là on peut comprendre qu'il s'est trompé d'une lettre oui c'est la touche c'est la touche bravo comment ça c'est la touche tu vois et oui tu vois pas c'est la place tu vois il dit lui à Zaza il ne sait pas parler il ne sait pas dire les mots mais c'était pas un buteur je crois finis c'est un minute de temps mais personne ne t'a dit que c'était un buteur l'ancien toi tu ne l'entends pas mais il y a des gens il lui parle quel poste tu jouais Stéphane puisque tu dis qu'il ne manquait pas c'est un minute de temps c'est à dire c'est un 8 c'est un 10 c'est un 6 non c'était plus un 8 ou un 6 c'était pas un 10 c'est un 6 c'était tac après de paix tu fais un quiz mais laisse tomber il faut trouver il est pourri toi tu m'as dit tu connais les joueurs depuis vouleur tu t'es arrêté à Angloma ou t'as suivi la suite celui-là il a joué à l'OM de 96 à 99 il a joué c'est pas Valbuena non ? 104 matchs oui bien sûr Valbuena en 99 Valbuena c'est pas Valbuena parce que il a joué à il y a pas la Turquie alors c'est pas la peine peut-être pas ah ah snorky snorky il a été trop fort trop vite oui oui il y a des morts des morts c'est vrai que Valé Cano c'est un indice Eric Roi tu connaissais pas celui-là Stéphane si si je connais Eric Roi c'est un milieu de terrain aussi mais attends tu as un milieu de terrain c'est un milieu de terrain c'est un milieu de terrain aussi Eric Roi oui mais il jouait au quel poste ben numéro 6 c'est le diable de paix il n'envoie que des 6 il y en a pas mal encore comme quoi il y a des joueurs qui sont passés à l'OM quand même il y en a beaucoup plus que ce que je peux imaginer et lui c'est qui alors il y a des joueurs qui ont joué 8 ans 8 matchs et là il y a une page qui manque là elle est cachée ah c'est rien le Havre c'est parce qu'il joue pas tu vois mieux là ? non non c'est bon c'est bon c'est là 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 on voit bien tout là Amiens le Havre Strasbourg il a joué quoi là ? il a joué Strasbourg 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 Bertin je ne connais pas et oui Olivier Bertin défense en centrale avec le jeu moi je ne connais pas moitié Rachid moitié Strasbourg c'est pas facile non c'est pas facile mais c'est parti du futur à mon avis c'est un médiocre il doit y avoir le futur ou je ne sais pas quoi non c'est l'autre bible c'est c'est con ça Stéphane bon je suis là je suis là je suis là je suis là je m'a fait mal la tête là ça y est tu ferais tu réfléchis trop ah c'est pas bon ça bon je n'ai pas réfléchi ça te fait marcher ça te fait marcher les ménènes les ménèges ça te fait marcher les ménèges oui et oui il n'y a plus de match il n'y a plus de match alors ça y est on est mort qui sait qu'il a dit Olivier Bertin c'est dit Bertin c'est dit Bertin c'est qui qu'il a dit Olivier c'est moi c'est moi c'est Jean-Pas il arrive à Parme entre Jean-Louis Jean-Louis Dreyfus et Olivier Bertin aujourd'hui on a trouvé deux l'est Forcer Monaco Parme l'hériture de Milan Macayoko Pedros Pedros putain Pedros Snorky l'a trouvé mais c'était un cadeau pour toi Carlos ah bah oui Carlos Moser ah Carlos Moser ah ouais c'est sûr la mouchie la mouchie qui dit Carlos Moser la mouchie laisse tomber tu vois rien quoi 2005-2006 l'OM Olympique de Marseille 2005-2006 tu me dis Moser oui j'ai fait l'esprit la mouchie je me suis donné à Marthé BP t'as fait l'émission avec Snorky ah non Snorky Snorky ça c'était pour Carlos c'était un cadeau pour toi Carlos ah ouais non mais j'avais pas bien le papier le sort excellent joueur je me suis mélangé le peso non Marseille il est venu il n'a rien fait à Marseille on était dans une période compliquée quand il vient je crois oui 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 vas-y tiens et oui Carlos il y a la trêve moi je vais mettre en trêve il y a l'équipe de France qui joue il y a ton équipe qui joue non non quelle bonne équipe il y a l'équipe de France c'est une bonne équipe tu rigoles ça me dit ils jouent la France ah ouais ils jouent contre les fantômes c'est normal contre l'Allemagne ils jouent c'est les fantômes ouais ouais c'est les fantômes dans l'Allemagne quoi l'Allemagne ah c'est ah c'est ah c'est tranquille il va trop vite tu vois ça change un peu quand t'es pas de match il faut faire des choses comme ça ça change ouais ouais c'est bien c'est un peu plus gros eh ouais les gars bon Carlo ça compte nous une et je veux pas la Tunis cette semaine cette semaine là non qu'est-ce qu'ils jouent la Tunisie toi il y a la Champions League ça me dit il y a la Champions League il n'y a pas la Tunisie qu'est-ce que tu racontes mais qui Champions League qu'est-ce que tu chantes la Champions League ça me dit qu'est-ce que tu me racontes Charles oui l'équipe de Taras jouent la Champions League vas-y Snorky c'est parti la Champions League d'Afrique l'ancien oh l'Escad ah ouais si il est même formé là-bas en tout cas voilà non ah ça ça il a gagné c'est-à-dire que Mouret 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 ouais Cédric Mouret ouais je prends les attaquants claqués il connait que les attaquants claqués Zaza ah mais je connais Zaza bravo Zaza ah tu vois zéro but zéro but zaza c'est un bon client pour Snorky il est pire que Bitinia 27 matchs à l'OM zéro but Cédric Mouret c'est lui on en a eu si je mets ce corot ça va être trop facile je vais en trouver un plus plus accessible quand même celui-là il était dur bravo Zaza très dur c'est quand le match de Champions League Carlos ouais c'est quand le match de Champions League c'est samedi tu vas ramener un Fumigène j'espère t'es au bled Carlos hein Carlos t'es au bled oui ah d'accord t'as qu'on a parlé du prénom là Cédric j'ai pensé à Cédric Fouget oh Nico ça va Nico oh comment ça va les gars bonsoir Nico ça va ça va l'ancien ça va Carlos à Barry on va s'en pas ça va Nico salut 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 Nico on fait un petit jeu tu nous as suivi le jeu qu'on fait non il faut deviner le joueur tu vois l'écran vas-y tu vas voir ces clubs par lesquels il est passé et c'est des joueurs de l'OM il faut que tu trouves c'est qui allez-y c'est parti ça va arriver voilà tu vois les clubs alors attends S15 Strasbourg le big de Marseille le Diego Rangers il n'en a pas fait beaucoup attention parce que dans le chat il y a Zaza et Snorky ils vont très vite là ils vont aller très vite je pense on peut pas les bloquer comme The Voice Strasbourg au pire je les dis pas si vous lisez pas le chat non 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 on lit pas le chat non 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 ou alors c'est à celui qui lira le plus rapidement le chat c'est Bay Baby Bay non non oh putain non Bay il n'a pas joué il n'a pas commencé à Cannes non Snorky non il n'a pas joué à Marseille à l'Escan défenseur je ne dis rien les indices c'est quand vous galérez trop déjà il y a les clubs il y a les matchs il y a les années il y a tout normalement je ne mets pas les années pour que ça force un peu il a commencé à l'Escan de 97 à 98 il n'y a que joué un an Snorky n'a pas raison Zaza c'est pas lui Pagis non non Mdani bravo Jean-Pas non Mdani eh oui c'est Mdani oh putain Strasbourg Marseille j'ai fait Mdani oh putain il avait un double portable et il a tapé sur Google non 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 Strasbourg Marseille le Bœuf Dany on connait les Marseillais quand même on le sait Jean-Pas j'ai appris ce soir il est mauvais perdant pas vraiment si c'est pas de carrément non mais il est dur je vois que ma mémoire je suis perdu aujourd'hui on découvre une facette de Jean-Pas normalement le coup de Moreira c'était trop bon ouais ouais Moreira c'était celle-là la meilleure non c'est Berardi et après j'ai dit j'ai dit Berardi après j'ai dit après j'ai dit je t'ai dit presque et je t'ai dit répète donc ouais mais j'avais depuis t'as pas compris il a dit c'est normal que t'as pas compris normalement c'est l'ancien qui devait répondre là c'est son époque non l'ancien il a trouvé oui l'ancien il a trouvé direct et Rodriguez il l'a trouvé c'est pas comme moi moi j'ai pas trouvé la mort il l'a pas connu Nico Rodriguez moi je t'ai mis la mouchie et tu trouves pas t'as compris toi Rodriguez non j'ai pas connu Rodriguez bien sûr Julien Rodriguez qui joue à Monaco il est venu il est venu avec JV les deux ensemble les deux avec JV oui oui le grand costaud là le breuil voilà c'est ça ouais je vois qui c'est il y avait JV ils sont cousés il s'appelait JV pas ouais pas mal il y en a une autre comme ça qui est au revoir Carlos ça qui est Carlos ça y est ton jeu s'arrête là non il cherche il cherche il cherche là il arrive il est là d'ailleurs il arrive c'est ton jeu il s'arrête là tour l'épic de Marseille 3 camp clairement 4 3 camp clairement et pas qu'un c'est qui ça pas qu'un ça c'est 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 bravo j'en parle Carlos t'es trop nul ça y fait je t'ai mis en main oui lis le chat moi je vois pas bien parce que j'ai le jeu du serpent sur mon téléphone snorky t'as mis le tunisien il t'a aidé et toi ça fait 2 tunisiens je te mets t'as trouvé pas un sérieux ah vous connaissez pas votre web les gars désolé comment ça on ne connait pas notre web 2 p 2 p mets lui l'autre tunisien on va voir si on va le reconnaître il y a quelques tunisiens il y a encore un tunisien qui joue à l'OM il y a deux tunisiens il y a deux tunisiens il y en a beaucoup je les ai pas mis parce que lui si je mets son greve mais oui si vous le laissez jouer tout seul 2 p il commence par un ancien un ancien tunisien qui commençait par t par t par t oui par t oui oui je sais qui je sais qui ah voilà on va voir si on va le trouver en plus un grand joueur un grand joueur ah oui en plus il y a la première lettre en plus il y a la première lettre arrêtez de bêtise il y a pas des joueurs qui jouent à marty mais arrête toi si tu le dis l'ancien c'est que tu es supporter de l'OM toi ou quoi tu dois être pas supporter du QLJ toi c'est ça c'est ça c'est quoi celui-là c'est tata de Tata Youyou c'est supporter de Tata Will bonsoir ça va ça va ça va et toi ça va comme les dieux c'est Trabelcy non c'est pas Trabelcy il n'a jamais joué à l'OM ouais j'étais non 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 elle peut rien à jouer c'était un bon joueur pitaille un T pareil l'autre T c'est ça un T un T ouais mais c'est trop tu lui as donné trop 20 10 c'est la première lettre c'est la première c'est la première c'est la première c'est la première par un 10 c'est la psychique ah Carlos tu es supporteur de l'OM tu ne t'en souviens pas de ça il est de chez toi avec les clubs tu me déçois tu me déçois regarde un peu ça te dit rien tout ça ouais Hamamet ah oui putain attends comment il s'appelle lui il est porté oui 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 putain ça y est même Snorky il l'a pas celui-là même Zaza il l'a pas oui il y a personne qui a celui-là peut-être Snorky peut-être Zaza aussi ah putain ah putain merde et ça se termine par un E ça se termine par un E non mais je vois qui c'est le joueur je n'arrive pas à dire son nom je pense que j'ai pu l'assumer ce joueur il est pour toi bon bon ah tu me déçois ah Carlos franchement tu n'es pas supporteur de l'OM arrête le métier je n'arrive pas à le sortir sur le nom oui oui tu ne joues pas ? je monte plus haut il monte plus haut pour ça il a mon âge là il a mon âge là tu te rends compte c'est toujours tu mime hein tu mime eh oui tu mime tu mime c'est pas tu mime c'est pas tu mime c'est tu mime il a mon âge il a pile il a c'était un bon joueur l'ancien lui ah ouais ouais je regarde il a passé beaucoup de matchs pourtant 35 matchs c'est ça ouais 6 minutes ah il était bon comme joueur tu ne l'as pas connu toi je n'aime pas non mais tu es malade ou quoi j'ai pas 70 ans t'es mine je l'ai connu t'es mine moi aussi c'est pas les trucs les légendes de Noël eh oui bon après l'autre l'autre il le connait l'autre celui d'Eviant il le connait quand même ah oui celui d'Eviant ah si il ne connait pas ça alors pour de mort moi il s'appelle le marocain Benbarek lui c'était un joueur Benbarek c'est un marocain un peu dégarni celui d'Eviant c'était un bon joueur aussi oui c'était moi celui d'Eviant Clifat si je mets Clifat il y a marqué Evian en Marseille tu trouves tout de suite bien sûr mais Carlos il ne va pas trouver oui je suis sûr il aurait galéré Carlos motive toi il ne va pas trouver il joue avec Daniel Vass il joue ah Kémy non tu l'as connu toi Kémy quand même oui 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 mais je ne l'avais pas moi je pensais à un autre c'est pour ça je ne l'avais pas Adoram il n'y a pas beaucoup le Suddien qui a joué il y a un autre aussi qui est parti je n'arrive pas à trouver son nom oh Nico Mouchi il n'était pas Tunisien Nico qui la Mouchi la Mouchi oui je l'ai mis tout à l'heure il ne l'a pas trouvé il ne l'a pas trouvé j'ai mis il a refusé de jouer concentre-toi bien c'est toi qui va le trouver celui-là si tu te concentres je vais le trouver je ne l'ai pas trouvé à tout le monde bonjour mon téléphone mon téléphone monaco Atalanta Bergam ou Atalanta Bergam Transbourg Sose Sose exactement Bravo Sose eh oui eh oui eh l'ancien il a dit il a joué il a joué oui tu l'as dit avant Snorky c'est sûr parce que Snorky il entend après va Franck Sose Sose regarde tous ses clubs Sose oui oui quand on l'a pris il jouait ce show ouais c'est ça comme un peu de la tire pareil c'était du vol c'était du vol il n'a rien fait à mort parce qu'il n'a pas supporté il n'a pas supporté la pression de l'homme c'est tout il a fini en psychiatrie au lieu de trouver des bons joueurs essaie de trouver des pieds paquets non oh oui oui tu es là j'ai commencé par ça alors j'en ai un bon de paquet comme tu dis moi je trouve que des pieds carrés mais qu'est-ce que c'est j'entends de mettre le truc le truc il s'est éteint pourquoi il s'est éteint c'est quoi ce bordel moi il a pu s'éteindre tout seul celui-là il a senti le truc tout je ne sais pas ah si il s'est chaud il s'est chaud oh que température il fait à misère il fait 30 35 arrêtez connerie 35 combien de faire 20 à 22 non ? tiens pieds paquet oh et là Nico le mans salut Aïssa salut Fosséen salut tout le monde Nico il voulait un petit paquet il est parti il a joué deux saisons il est parti au stage le mans c'est un argenté je ne dis rien ça c'est quand vous galérez le chat a trouvé mais c'est normal c'est bizarre tu les trouves avant nous non mais on ne rate pas le chat le mans Nico je t'ai trouvé un bon pied paquet oui non en fait je ne devrais pas répondre quand le chat il dit la bonne réponse je vais faire ça maintenant eh bien oui trouver je dis c'est qui qu'a trouvé en premier dans le chat je ne sais pas Johan Pellet parce qu'il a joué à Toulouse ça commence par un S Zaza fait un craque Zaza Samasa Samasa tous les attaquants claqués il connaît ouais Samasa voilà c'est bon je m'en rappelle lui il aurait pu devenir ballon d'or oui ballon de plomb ballon de plomb ballon d'or Zaza Samasa tu t'imagines les joueurs qu'on a eu à l'OMS et Souglou tu n'appelles pas Souglou là il avait l'oeil un peu tordu là ou il s'appelait Souglou oui Souglou il avait l'oeil qui dépendait à l'autre c'est ça ouais il y en avait comme il s'appelle l'oeil aussi tu veux un pied paquet encore Nico sans un pied paquet tiens moi j'ai caché son premier club et son dernier club sinon vous allez prouver Mendoza Brugge j'aime pas il est rapide c'est ça Brugge Donetsk tu as vu les clubs c'est facile ouais parce que c'est au Pérou quand il a joué quand il a joué à l'OMS c'est là que tu avais gagné la coupe avec Dreyfus Dreyfus il est venu sur le terrain danser tu te souviens ? oui l'Inter Toto contre la Corogne Inter Toto oui contre la Corogne qui c'est qui marque contre la Corogne un gros gros but rappelez-vous un milieu de terrain au Rouman ouais au Rouman c'est ça c'est le côté droit ah ouais j'ai mes pieds Karim Ziani aussi ça c'est à base ouais ancien de Soucho c'est ça on a eu des joueurs de Soucho quand même ouais Dalmat Pedretti Pedretti Sosé Pagis non Pagis Strasbourg non Strasbourg Strasbourg il y a encore comment il s'appelle il y en a encore il y en a encore oui il y en a encore oui Pagis on a pris procédé en même temps que Niang quand il joue à Strasbourg tous les deux non Pépi Zubar aussi qui Zubar Zubar je vois à Soucho Zubar c'est ça c'est ça c'est pour ça qu'il a manqué le pénalty en finale c'est un culé c'est pour quoi ah putain c'est marge c'est marge c'est marge c'est très vrai à gauche putain le pire c'est le pénalty de toi celui-là était magnifique allez c'est parti si ça répond dans le chat je dirais c'est que des français que des français le noir le noir on a quoi ça c'est vrai c'est vrai loin Monaco surpain non ? ouais surpain dur à mort vraiment oh putain loin Monaco Lille loin Monaco Ajaccio Chatoru ouais Ajaccio ça s'appelait mais là ça doit nous marquer ça Monaco et Lille ça doit nous marquer ça c'est pas comment il s'appelle moi saison il a joué à l'OM à 130 quand tu matches c'est pas possible bonheur Laurent Bonheur non ? oui c'est ça bonheur exact après il était à Monaco c'est ça voilà bravo Nico ouais bravo Nico après les champions avec Lille c'est Snarkic qui a gagné en haut mais Nico il a gagné en haut Bonheur parce que j'ai vu Chatoru Le Mans Le Mans le Tour et Monaco surtout Monaco et l'Olympique de Marseille Lille il n'a pas joué longtemps une saison il a joué comme Monaco c'est le jeu moi s'il répond dans le chat et que c'est vrai je dirais si vous voulez regarder le chat et les champions avec Lille je crois Laurent Bonheur ouais c'est l'année qu'il y a Garcia je crois quand il y a Garcia qui gagne le titre il me semble non ? le doublé avec Hazard Rami et tout ça Aubragniac c'est ça et l'ancien qui est un phénomène les Ritano l'entend pas trop bon Rambona encore il y a des choses que c'est flagrant et qui n'arrivent pas à être la même chose c'est sûr Sosé il n'était pas facile la Talenta et pouf ah ouais j'ai trouvé de suite quand tu es Strasbourg l'OM la Talenta poum c'est là c'est là Sochaux l'OM et la Talenta c'est là que j'ai fait Talenta l'Italie quand ? Talenta l'Italie quand il a terminé quoi ah d'accord quand même il a fait bon parcours il a fait il a fait Sochaux l'OM Monaco une année et après il est revenu à l'OM il a gagné la Champions League et après il est parti à Atlanta alors il y en a un il a fait une carrière il a fait beaucoup de clubs vous voyez là ? ouais il n'y a pas l'OM il n'y a pas l'OM ça va arriver Nantes 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 Pau Nantes PSG Strasbourg ça c'est Gourvenec ça Gourvenec de Pénard non non comme je dis rien c'est pas bon non non c'est pas Gourvenec Montpellier Paris le Havre ou un à quoi et à l'OM il a fait 69 matchs le plus de matchs qu'il a fait ça a été à l'OM en plus il a joué beaucoup à Caen 77 matchs Gravelen non ? Gravelen ouais qu'est-ce que je dis Gourvenec bien sûr c'est Gravelen il a fait 40 000 clubs monaco mais c'est ça Gravelen c'est Gravelen je crois que c'est Docker il a dû le dire bien avant tout le monde Gravelen c'est ce que je voulais dire 2P je te jure c'est ce que je voulais dire Docker il a gagné Nico il voit le chat non je ne vois pas le chat c'est facile tu vois les clubs Paris c'est facile toi tu crois que c'est facile tout à l'heure quand il nous a sorti les premiers qui c'était dur on n'a pas trouvé tu sais tu regardes les clubs qu'il y avait tu passes ça quand même oui oui parce que ça vient de Nantes c'est vrai voilà après au moins je ne connais pas beaucoup c'est la mémoire qui fait défaut mais là on est mort il y a Docker on est mort là ça y est il y a pas Docker sur le chat il s'est mis en mode sous-marin il attend que je dise une connerie pour monter il doit charger les conteneurs c'est parti voilà il y a beaucoup de clubs là quand c'est que tu as commencé à l'OF ah ça c'est Pedros bravo oui Parma oui Naples quel calamar ce joueur pour Bobo il nous a vendu ça comme comme c'est parti il en a beaucoup des points Jean-Pas ouais mais Gravelaine je l'avais tu vois putain et Gravelaine il a pris beaucoup d'argent parce qu'à chaque fois il arrivait en fin de contrat à l'époque ça se faisait pas et il signait fin de contrat fin de contrat j'étais merveilleux incroyable c'était très fort moi j'aimais bien ouais ouais c'était un très bon jour de Bobo ouais mais c'est à cause de lui qu'on ne comprend pas comment il s'appelle Conti tu le sais ah ouais et oui et oui parce qu'il était directeur sportif encore lui et oui attention celui-là il est un peu facile ouais Jean-Pas il a dégainé vite ce n'est pas bien sur Pellerose il y a un fou horaire d'ailleurs pour le restant oh c'est quoi ça c'est l'un Liverpool oh Saint-Étienne il lance après de le voir mais il partait à l'Angleterre c'est quoi ce jour restant Liverpool lance Saint-Étienne Liverpool restant à Liverpool il y a la seconde c'est je donne ma langue au chat tu vois tu vois que c'est pas facile quand même que tu vois les clubs non mais c'est l'un c'est l'un il y a 36 matchs à Liverpool il n'y a pas quelqu'un qui a dit c'est qui qui a parlé c'est c'est britannes c'est 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 il a gagné Titi Kamara punaise Titi Kamara pas comme il avait pleuré c'est c'est Bastien qui l'avait pleuré j'y étais au stade Bastien à Marseille c'est à Fouriane il avait pleuré il nous paie mal but sur but il était au top ce joueur tu vois joueur attachant il a pleuré parce qu'il n'arrivait pas à marquer un but ah oui il a pleuré carrément ah oui exactement il n'arrivait pas il était dans les bois il manquait il manquait il manquait il manquait il manquait il manquait au dessus oh putain mais c'était un bon choker quand même mettez le feu quand il rentrait oui ah c'était un petit feu folé ouais ouais après il y avait les autres tu ne les as pas sentis il y a pas que tu voulais vous passer que tu allais les sortir Cyril Roll Cyril Roll ça j'ai dit c'est parti l'ancien parce qu'avec Bastien je savais qu'il allait les trouver eh oui eh oui c'est à l'ancien oui bien sûr il a fini sa carrière à l'OEF non eh oui c'est Didier Deschamps qui le reprend quand il prend Morientes il ne savait pas fonctionner mais il a quand même repris rappel le temps exact 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 ouais 19h et 2009-2010 c'est ça ouais mais c'était un charcleur lui c'était un charcleur à gage ah ouais il est d'où pertu lui c'est un bon joueur Cyril Roll quand on parle de ça il y a plus de 30 ans bra 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 non c'était c'était en 2010 et comment non non ça fait 24 ans 14 ans ça fait comment en 2014 en 2010 ah oui on peut se compter moi c'est bien mieux oh Nico t'as vu qu'est-ce qu'il t'a dit t'as vu qu'est-ce qu'il t'a dit d'au coeur non à part après je mimoza il a ce bout de roche écoute moi je répondrai pas à ces provocations je vais rester pour lui il avait pas vu maintenant il vient de le voir voilà mais je l'as dit t'es tolo c'est pas tolo ça c'est pour docker ça c'est les jours de calamar ah je sais si ils montent pas c'est qu'ils ont bossé il va trouver il va trouver il a fait 52 matchs quand même ah c'est pas comment il s'appelle non non j'allais dire Dib en plus c'est un joueur formé à l'OM alors parce qu'il a commencé à l'OM non il est pas il est pas formé à l'OM ah et le club d'avant c'est quoi alors non mais l'OM il a débuté sa carrière professionnelle c'est un buteur en tout cas de PNA non deux buts il a marqué deux buts deux buts en quatre saisons il a marqué c'est pas de buteur regarde Metz Lance oui Metz il a marqué 23 buts oui c'est qu'elle était jeune à l'époque à Oavre zéro but à Oubba à Bordeaux zéro but il n'est pas pensé déjà Toulon Lance Sion Metz tu connaissais avec Toulon et Sion c'est un joueur de rugby ah mais à cette époque il y avait la rivalité le mec il a joué à l'OM et à tout et à Bordeaux et à Bordeaux il est décidé il est décidé il n'y a pas l'entend je ne sais pas oui oui Dalger c'est pas Dalger non ah j'en ai trouvé bien compliqué il est toujours vivant bon je ne sais pas parce que je ne sais pas Dalger il a démarré à l'OM après il est allé à Toulon il reste un moment à Toulon mais là je ne t'y rêve pas je ne trouve pas en plus c'était un but c'est un but impossible 85 99 c'est la saison alors quand il est arrivé Tapie il est parti c'est ça 89 et qui ça peut être quand il est arrivé Tapie il s'est cassé il a joué avec Tapie 86 Tapie ah exact exact 85 96 exact exact pas mal ça oui 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 il n'est pas facile celui-là là il n'est pas facile moi je ne le trouverai pas je baisse ses bras pas facile c'est le lance Castendurch 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 à l'OM non je ne le présente il n'a jamais joué Castendurch à l'OM il est compliqué tu sais il va à l'OM quand il est parti de l'OM il est allé au Havre après il est allé à Bordeaux à Bordeaux Toulon après là il a chuté on l'a prêté au Havre il était encore chez nous on l'a transmis à Bordeaux je ne sais pas franchement je ne vois pas non moi non plus non plus à l'Ans je ne vois pas l'Ans je ne vois pas du tout c'est un joueur français bon allez je vous donne un indice oui un milieu de terrain il est gaucher ou droitier très bon numéro 10 très bon numéro 10 très bon numéro 10 Sir Christ non 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 il n'a pas joué au Havre comment il s'appelait le type qu'on a pris de l'An c'est à un moment donné qu'il était champion le plus de matchs qu'il a fait c'est à l'Anse 143 matchs qu'il a fait à l'Anse eh oui il a même été Bonnel non non il n'a pas il a été champion à Metz il a été champion à Metz c'est vrai champion de France 182 matchs il a fait à Metz comme ça on va y avoir l'entraîneur là Muller ah ça y est ça y est ça y est ça y est merieux ouais exactement c'est Docker Docker il a gagné il a marqué j'ai pas vu Ah Docker Snorkey aussi il a marqué ouais Merieux Docker il l'avait mis avant ouais Merieux exactement Pierre Lègle mais Docker il se rappelle il se rappelle que des joueurs mais vraiment c'est 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 il tape sur Google eh oui non il a du connaître il a une connaissance dans le ballon quand même pour ça il monte pas comme ça il tape sur Google tranquille ça fait dire qu'il a deux téléphones Pierre Lègle on en a pris des joueurs à lance quand même bon ben je vais vous laisser moi parce que j'ai presque plus de batterie je peux rester encore ça il y a 10 minutes ouais 5 minutes il me reste 15% de batterie c'est le broche de chargeur je suis la cuisine tous les chargeurs et tout c'est au salon dans le garage je vais chercher le rallonge tu me suis mis là au final je vais la bande normalement je reste toujours avec le chargeur mais après quand ça commence à passer les 11h je vais me la cuisine Daniel Morera on a pris aussi à lance c'est un bon joueur Marseille moyen ah ouais Sako Morera ah putain et Verkwis il est venu de l'Anse aussi Philippe Verkwis bon il faut y aller bien vu l'ancien bien vu elle était belle la Ligue 1 avant c'est sa mort carrément depuis qu'il s'est revenu c'était le Qatar tu n'as plus de tu n'as plus de je ne sais pas ou c'est parce que je ne sais rien je ne sais rien ou parce que nous on n'a plus rien quand non c'est à cause du Qatar tu as bien raison mais ça ne fait rien que le championnat est léger quand même quand tu regardes c'est léger quand même c'est léger tout le monde peut finir deuxième tout le monde peut finir barragiste c'est léger c'est léger tu fais trois bons résultats tu passes de la douzième et bien oui c'est trop léger mais ça c'est pour quoi s'inquiéter c'est l'OM je te rends compte Brest c'est le deuxième qui ils ont Brest comme joueur voilà là ils sont sous ils sont sous le robinet et ça voilà mais ça ne devrait pas arriver ça si tu as si tu as une ligue un peu relevée ça ne devrait pas arriver tu vois Brest ils sont deuxième que Monaco soit deuxième je veux bien aller là en salle à la rigueur que ça fait trois quatre saisons qu'il tourne avec grosso modo les mêmes joueurs je veux bien mais Brest ils ont fait venir et croient qu'ils étaient en train de descendre deuxième division et deux saisons et là c'est pour ça que je te dis c'est trop bas trop bas la ligue trop bas ouais la ligue à c'était trop pas t'il y avait Metz t'il y avait Hoxher t'il y avait mais bien sûr Metz Metz a autant qu'Astendusch et tout ça c'est envoyé du ballon là tu ne vois plus rien tu ne vois plus rien t'il y avait Metz c'est un succès eh oui mais t'il y a toutes des équipes Favou c'est pour ça qu'on disait Bordeaux mais c'est des équipes qu'il faut qu'il reste en première division ça Bordeaux Saint-Etienne tout ça Clermont t'as l'Orient comment tu veux voir du beau football c'est pas possible voilà c'est des clubs c'est ça qu'il faut qu'il reste en première division même au Sochou Sochou ils ont tout le temps été en première division t'as toujours des bonnes équipes le Havre Sochou le Havre tout ça mais voilà maintenant t'as Clermont il y a l'Orient c'est bon il y a deux Nico le Calais ça c'est Gérard bonjour tout le monde c'est Gérard il a la même photo Abri Abri Abrigel Abrigel non Abrigel Abrigel non non il est toujours à l'Orient il est toujours à l'Orient Abrigel Abrigel il est toujours à l'Orient à Prises et les champions avec des champions c'est le joueur le plus important je perds je perds la tête tu vois pas on met le terrain à haut les gars aidez-moi oh putain petit avec tes cheveux longs petit avec tes cheveux longs il est champion avec tes champs ouais Bernard Mendy Benjamin Mendy Abri Abri il a les cheveux longs Benjamin Mendy il a bien Barthès Pascal Olméta non Barthès c'est impossible il est à Toulouse il n'y a pas Toulouse c'est pas la bonne réponse la bonne réponse n'est pas Ziani Ziani Brondao tu deviens fou ou quoi ? c'est pas bien tu deviens fou Jérôme Almalfitano non qui t'y a dit ? Almalfitano Almalfitano non Wilthorne Wilthorne les cheveux longs ouais bah dis donc Wilthorne ah non non 10 il se meurt 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 le 10 voleurs Cabouret 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 Bakikon et non Cabouret a joué à côté Bordeaux Beckenbouwer Bakikon il a vu Matt monter Bakikon Bakikon salut Matt bonsoir Matt salut Matt bonsoir Matt salut les gars salut les gars bonsoir Nico il y a Jérôme non il n'y a pas Jérôme ouais Jérôme il avait mis ton nom bonsoir Nico salut Jérôme ça va Jérôme ça va bah qui connaît on l'avait acheté 14 millions de francs d'euros et des droits ils avaient rendu des services là j'en ai un Si vous le trouvez Jérôme il a mis la même photo que moi Vas-y Vas-y Je vais le trouver Vas-y balance C'est parce qu'on rêve à l'aide Vas-y Vas-y trouve-le C'est le Vélodrome Andrade Qui ? Andrade le gardien Non Dorian 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 est beau au Mexique Lucas Mendes Lucas Mendes Il est parti En Turquie Il n'a pas joué à l'OM Sporting Il n'a pas mal Le jeu de l'OM Il est dur Parce que vous remarquez Qu'il n'a pas Mais il me semble qu'il est rentré Il n'a pas joué Il n'a pas fait de Mac Il n'a pas fait de Mac Il n'a pas fait de Mac à l'OM alors C'est pour ça que je vous ai dit C'est les gens qui regardent Ah ouais mais Je pense que vous le connaissez Parce que c'est la saison Dos Santos Non c'est la saison Vous voyez que c'est la saison de Bielsa Là j'abuse Je cesse Snorkey Mais putain Même toi Snorkey Tu ne l'as pas Mais quand je vais le dire Je ne vais pas t'en rappeler Ce n'est pas l'autre qui est en prison là Comme il s'appelle Non Ce n'est pas coquet Non ce n'est pas coquet Non c'est 2004-2005 Aleph Aleph Qui c'est qui a dit Aleph C'est Jérôme Jean Mais comment tu as fait Ah oui Aleph Oui Aleph Aleph Oui oui Je ne sais pas qui c'est Aleph Aleph Oui Comment tu l'as trouvé Jérôme Elle a tapé c'est l'ordinateur Je l'ai sûr Arrête des conneries Je n'ai pas d'ordinateur moi Mais arrête des conneries Mais quand j'ai le téléphone Tu dois avoir le portable Arrête Comme il s'appelle C'est pas du jeu Un Strasbourg joueur Qui va connaître Aleph Mais tu rigoles ou quoi Au point de vue Tu vas faire des disciples De lanterne toi Mais il n'est pas pour un calamar Oui Il n'est pas pour un calamar Mais tu rigoles ou quoi Il vient d'arriver Il n'a pas beaucoup joué Ça se trouve Jérôme Il est très calé Oui Il a regardé sur internet C'est pas du jeu Les gars Sur internet Je ne peux pas le faire Si je suis au téléphone Pourquoi tu n'as qu'un téléphone Tu n'as pas de tablette Tu n'as rien Non Rien du tout Juste le téléphone Bravo Jérôme Bravo Jérôme Tu es mon idole Mais qu'est-ce Comme il s'appelait le joueur Aleph Aleph Il a écrit avec bien ça Mais il n'a pas joué En milieu défensif Qu'est-ce que c'est ce joueur Strapanel C'est le joueur Jérôme il a gagné Bien joué Jérôme Je ne m'y attendais pas J'ai seulement eu deux points déjà J'ai que deux points Jérôme 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 qui se rappelle des victoriques peu bas bien sûr le plus fort c'était celui qui est parti à monaco j'ai fait endorame il y a des beaux jours quand même à l'époque il y avait des beaux jours dans notre championnat de France à l'époque bien sûr ils se sont tous exilés à l'étranger oui maintenant mais avant ils étaient pas mal quand même oui parce qu'avant c'était limité les étrangers attention n'oubliez pas que Jérôme il a la tablette ah oui il a la tablette c'est pas de tablette c'est pas Djadjidj non franchement je sais pas comment il l'a trouvé mais il était pas dans le chat ni rien Salomon Olympe Djadjidj non non attend il tape sur la tablette eh oui mais bien sûr il tape pas dans la tablette moi c'est pas une tablette ah euh c'est pas ah non j'allais dire Saber Cliffa mais non oh t'as vu qu'est-ce qu'il t'a dit Jérôme Docker non il dit quoi il dit Jérôme il se rappelle même pas s'il a mis un slip et il va se rappeler qu'un joueur t'a fait zéro apparition c'est vraiment un emporé ce Docker c'est pas Malphitano depuis non c'est pas Malphitano il a joué à Lorient avant qu'il vienne à Lorient il était à Lorient à Malphitano j'aimais bien moi le Malphitano ah oui Lorient à Lorient mais c'est possible c'est possible hein ah mais Malphitano il a joué à Lille aussi c'est pas lui c'est vrai exact alors c'est qui Jérôme ? Pouli attends attends il ne trouve pas il ne trouve pas il n'y a pas trouvé Pouli c'est dur hein on va trouver sans Pouli il y a aussi Olympiacos quand il vient à Lorient et je vois à Lorient non c'est pas une doula ça doit être un but vu les buts ça doit être un milieu ou un défenseur quoique Reims il y en a c'est pas Romao Romao ah ouais Romao qui c'est qui a dit Romao ? c'est Matt c'est moi Alexi Romao c'est Togo t'as une tablette Romao ? non il n'y a pas de tablette Matt il a une tablette non non il n'y a pas de tablette c'est Arisa qui a gagné il y en a il y en a c'est le matin non non Alexi Romao Togo Romao ça fait 5 minutes qu'il a dit que personne n'a rien dit toi tu n'en as pas qui c'est qui a dit Romao ? Aïssa Aïssa la même affaire mais oui mais j'ai dit que je ne les disais pas dans le chat j'ai dit que je les dis après sinon Aïssa il m'en fait comme ça il y en a beaucoup qui regardent dans le chat je ne fais pas la réponse non non moi je ne le mets pas parce que je vais mettre un petit écran avant que Léminin Léminin c'est Léminin Léminin pas toi pas toi on l'a vu on l'a vu on l'a vu Léminin 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 on est sur Rob mais il veut gagner aussi la vérité Romao je ne l'ai pas regardé dans le chat ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est gros ça c'est de la triche le mec il n'a même pas écrit qui était lu le jour non parce que il avait la page en grand et j'ai vu qu'il a écrit Mario Léminin ouais ouais ça me déçoit mais non il avait sur le direct le paix c'est pas beau ce que tu fais tu donnes des joueurs avant de poser la question ben dis donc on n'est pas dans la merde il faut regarder l'écran il faut regarder l'écran moi je zoome pas moi je zoome pas Jérôme t'as un téléphone t'as une tablette t'as un ordinateur t'as la télé il y a tout chez toi moi j'ai la souris mais elle marche pas donc j'arrive pas non mais avec la télé il va sur Google oh là là hein Jérôme mais non parce que il faut regarder il faut regarder l'écran c'est pour ça franchement franchement bravo à toi pour le Aleph mais bon frérot Aleph il a trouvé c'est impossible quand ça arrive comme il dit Docker comme il dit Docker c'est la marque c'est la marque de ton slip en tout cas c'est bien ça change un peu vas-y vas-y moi je suis chaud vas-y vas-y ah t'es c'est Charles Caboret je l'ai dit en premier Charles Caboret ouais ouais c'est vrai il est beau il est en 2019 il a joué avec Valbena il a joué avec Valbena aussi c'est pas mon choix il t'a mouru ouais c'est oui bon les gars je vais vous laisser moi ça va couper là allez bonne nuit bonne nuit l'ancien ciao ciao bonne nuit l'ancien bonne nuit bonne nuit c'est la vieille oh Ritano Ritano c'est quoi question pour un champion quoi exactement c'est Motus c'est Motus c'est Motus et Bouchkuzu oh pitié celui-là vous n'allez pas le trouver celui-là c'est Ritano qui va le trouver vas-y vas-y Ritano vas-y balance moi je ne connais pas loin celui-là c'est la tablette à Jérôme qui va le trouver non mais non Ritano fait les joueurs du PSG donc c'est pour toi il faut mettre Flo un match je veux rien savoir je veux rien savoir ça ça doit être ça doit être un gardien c'est pas gardien c'est pas Amel non ou Ryu Rémi Ryu ah bravo bravo Ryu j'aime pas un concurrent j'aime pas il est bon j'aime pas non là j'aurais pas trouvé les gars mais il a ses livres il a ses livres à côté de lui un match un livre électronique il a il a un livre électronique à côté de lui vu le timing ça m'étonnerait frère non moi je ne dirais pas ça je dirais qu'il a l'album Panini avec les images collées ah d'accord le gardien titulaire c'était Steve Mandanda gardien titulaire en 2008 oh putain c'était affiché encore j'avais pas coupé l'affichage mais non il n'y avait pas d'affichage en 2008 ah j'avais ah non j'ai oublié de couper l'affichage vous avez tout vu hein on n'a rien vu depuis non on n'a rien vu il n'y avait pas d'affichage ah bon c'était bizarre non bon voilà vous l'avez ça n'a pas changé faut changer ça n'a pas changé je vois même d'accord d'accord c'est ce que j'ai fait ok ok ouais ouais c'est moi j'ai fait ouais je l'ai je l'ai David Sommeil hein David Sommeil très fort ouais ah ouais Mathis est chaud Mathis est monté de régler ton compte j'en parle ouais ouais très fort je suis monté de régler ton compte je ne sais pas si ta nom Carlos il ne donne aucune réponse depuis tout à l'heure ça a été trouvé ça c'est qui David Sommeil il est en train de manger Carlos toujours qu'il mange il mange du gros siphon et Tano fait nous deviner un joueur ça fait deviner quoi avec tes indices il y en a tellement de joueurs pas du PSG s'il te plaît vas-y choisissons un et tu dois nous faire deviner c'est qui sans dire son nom moi j'en ai un Guingamp Guingamp pas si je dis Trouba Trouba il n'a rien dit il n'a rien dit juste Guingamp j'ai dit Trouba non mais pas non c'est Aritano de le faire c'est Aritano qui doit le faire bon j'en ai un vas-y je vous donne l'année je vous donne l'année qu'il a joué c'est toi qui vois c'est toi qui choisis les indices petit à petit tu donnes ce que tu veux d'accord alors 1910 l'année c'est impossible parce que le club le club il a été créé en 1899 ah si c'est possible c'est possible où tu vas toi mon Mirai peut-être qu'il y a joué non je rigole c'est trop mon d'ambiance moi-même je ne le connais pas il y en a tellement des joueurs ça y est j'en ai un allez alors posez-moi des questions il est de quelle année il a joué à l'OM à quelle année non mais c'est bien attends c'est lui de gagner c'est Jean-Pas numéro 2 on fait un tour de temps chacun il a une question des années 70 des années 70 bon voilà ça y est tu as fait ta question donc tu es passé en premier pourquoi je ne vois pas tu sais qu'il y a à côté de moi c'est Jean-Pas vas-y Jean-Pas le poste attaquant et après tu peux dire si tu as une réponse Jean-Pas ou sinon non non je n'ai pas en 70 vas-y Carlos quel poste il jouait il vient de le dire il vient de le dire je n'ai pas entendu tu as le droit à une seule question vas-y tu as le droit à une autre je n'ai pas entendu les années 70 attaquant maintenant c'est à toi de choisir ah c'est attaquant Carlos il n'était pas tunisien je veux dire du coup c'est quoi tu as eu le droit à deux indices en plus non mais je passe non non mais je passe je reviens après j'ai réfléchi vas-y Marc du coup la nationalité du joueur c'est quoi brésilien brésilien ah putain moi je l'ai je crois brésilien jérôme non jérôme chut chut ah oui c'est à Nico jérôme il a dit paulo césar ritano non je dis brésilien c'est tout non non tu ne t'as plus parlé c'est un mois après c'est un mois après nico il a dit paulo césar c'est la bonne réponse ritano elle va t'a gagné Nico maintenant c'est à toi Nico tu vas redeviner un joueur non non je laisse ritano je laisse ritano parce qu'il détaille bien les joueurs d'accord si tu veux ritano ritano c'est bon t'as le joueur ouais c'est bon vas-y je commence après c'est Jean-Bas après c'est Carlos on fait comme d'hab en plus je passe en premier je me nique tout seul il joue quel poste Elie vas-y quelle période de l'OM si vous avez une réponse vous la donnez sinon vous passiez 60 70 vas-y Jean-Bas moi je n'ai pas entendu ta question mais la réponse quelle période de l'OM 60 et le début de l'OM d'accord je passe du coup c'est à Carlos ah putain je l'ai dit la nationalité elle a dit quoi ? elle a dit la nationalité tu vas prouver il est excusez-moi non c'est pas vrai ça mais il a rien compris lui ou quoi ? c'est chacun son tour chacun son tour ah ah mais ouais bon du coup c'est à Carlos de répondre s'il a une réponse t'as une réponse Carlos ou pas ? c'est pas Magdusson c'est pas possible non c'est pas Magdusson tu fais comme tu veux tu fais comme tu veux bon bah vas-y c'est à Marte c'est comme ça c'est à Marte c'est ça vous posez une question et vous donnez une réponse chacun votre tour c'est tout une question une réponse t'as dit fin des années 70 c'est ça Ritales non des années des années 60 et début 70 ah bah oui c'est Magdusson bah oui bah ma foi il comprend rien Carlos Carlos il comprend rien c'est tombé lui c'est à toi Matt t'as gagné j'ai compris que c'est Magdusson mais moi je veux pas dire que c'est Magdusson parce que l'autre il a dit tu as une réponse mais c'est pas à lui ça a été à toi c'était à ton tour c'est Jérôme il a cassé tout moi ça y est j'en ai un mais il est difficile j'en ai un vas-y je commence il joue quel poste ? mieux de terre quelle année ? 99-2000 je passe mon ballon et l'autre non il a toujours pas compris que c'est à lui hé Carlos et après j'en parle je passe mon tour je passe mon tour à toi Jérôme 99 est-ce qu'il est non il est pas français il est pas français non ça c'est moi qui veux pas français il est pas français tu as le droit à une réponse ou tu passes ton tour ? pas français alors je sais pas moi je sais pas on attend à Nico je peux donner un nom de joueur je fais ce que tu veux tu as le droit à une réponse ou un nom si tu as un nom de joueur mais ça passera à Chitano si c'est pas bon non c'est pas Ferrera non je dis Mio Terra c'est un 19-2000 c'est à Chitano on a une question et une réponse ou alors on donne une réponse directe et si c'est bon ça passe à l'autre ou sinon t'as gagné vas-y Chitano ok c'est à toi je passe tu passes il est de quelle il est de quelle nationalité ? il est argentin alors attends j'ai ma réponse 99-2000 ah je l'ai je l'ai je l'ai ah putain attends 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 putain j'ai le mis oh putain c'est le bon de merde ah putain ça me tasse les couilles je l'ai j'ai pas tout j'ai pas tout si je te donne un indice Barosa tu vas trouver je pense non 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 là c'est bon c'est une demi-lettre je le trouve on en a parlé hier de P avant-hier ah bon mais ouais Montenegro ah putain oui ouais c'est ça bravo ah Snorky je te jure je l'ai pas vu Aïssa non plus j'ai pas regardé bon c'est à moi de choisir un joueur vas-y il a un téléphone il a un téléphone une tablette ordinateur bien sûr Daniel Montenegro il s'appelait j'allais te dire son nom de famille c'est le nom d'un pays là tu aurais trouvé je pense vas-y moi j'en ai un c'est bon c'est Jean-Pas Carlos Matt Jérôme quelle nationalité français je passe vas-y Carlos eh Carlos je passe ça va toi je passe je me demande à quel poste il joue tu passes vas-y Matt il joue à quel poste ce joueur français attaquant ok je passe je pose la question à quel poste tu joues vas-y Matt c'est à ton tour mais j'ai pas compris parce que je donne donc attends bah attends bah vas-y à quel poste attaquant vas-y c'est à toi Carlos t'as une réponse ou pas excuse-moi j'ai compris je passe c'est joué non il n'y a pas de réponse bah vas-y Matt du coup t'as une question c'est à toi Carlos il a joué durant quelle période à l'OM entre 2000 et ah putain je perds pour avoir le bon de quelles années attends je vais te dire de quelle année à quelle année allez mon téléphone il s'allume plus c'est là si tu me dis de quelle année à quelle année je peux tenter une réponse ouais ouais bah je vais te dire t'as le droit à ta réponse non normalement je devrais dire oui ou non c'est ça le truc et ouais oui ou non et oui c'est ça la vraie règle je dois dire que par oui ou par non et oui bon au prochain par oui ou par non que par oui ou par non d'accord ok il a joué à l'OM de 2002 à 2005 de 2002 à 2005 il a été un peu prêté entre temps il a été un peu prêté d'accord il a été prêté trois fois il a joué 49 matchs avec l'OM ouais c'est bon c'est trop bon je vais donner une réponse après je suis pas certain Habib Bamogo non vas-y Jérôme on fait dès maintenant c'est un attaque en français on fait dès maintenant oui non oui non vas-y c'est parti en oui non je peux répondre que par oui ou par non et t'as le droit une question et une réponse que par oui ou par non il a joué dans quel club avant l'OM et dans le chat je prends aucune réponse je t'ai dit par oui ou par non tu me demandes quel club t'es sérieux ah ok vous avez une question ou c'est tout par oui ou par non je peux te répondre que par oui ou par non vas-y change je passe ma balle parce que je suis dans le dans le lit vas-y Nicolas rock ou femme oui ou par non je plaisante j'ai dit une pour que Docker il monte il a les cheveux long ou les cheveux courts mais non faut que tu poses une question et lui il dit oui ou non ah ouais lui aussi il dit long ou court est-ce qu'il a les cheveux long oh là là non non il a pas les cheveux long t'as une réponse une réponse Chris Waddle Chris Waddle non je sais pas je passe mon balle en plus c'est une question on a dit que c'était un français c'est à toi Kitalan c'est un français euh Rabelaine non à toi Jean-Pas est-ce qu'il est gaucher oui Cyril Champuis eh bravo Jean-Pas ah bravo 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 ah de rien bravo bravo Jean-Pas c'est un joueur vas-y Jean-Pas c'est à toi c'est un gardien bon je suis un abruti c'est un gang d'or pardon c'est mon truc gardien j'en parle j'en parle tu mémorises tu mémorises non j'ai compris vas-y vas-y je pense moins une question mémorise un joueur et tu peux répondre que par oui ou par non une question une réponse par intervenant euh est-ce que est-ce que c'est un attaquant non tu as dit non à toi à toi Carlos moi je ne donne pas de réponse drogue bas drogue bas c'est c'est un gardien oui attends mais en plus tu as dit non et je dis drogue bas non t'as dit un attaquant non je donne une réponse ça va mieux les gars c'est du niveau de Stéphane on arrive au niveau de Stéphane Frédéric Frédéric Brando non vas-y c'est à toi Carlos c'est un gardien ah non il n'a que par oui ou par non et chacun son tour arrête tu posais la question est-ce que c'est un gardien oui ah bien joué tu as le droit à une réponse euh Martez non est-ce qu'il est de nationalité étrangère non il a du temps non non il n'est pas français il n'est pas étranger qu'est-ce qu'il a alors comment est-ce qu'il a de nationalité il est français je n'ai pas dit il m'a demandé est-ce qu'il a de nationalité étrangère il est mal à Matt ouais je passe mon tour je passe mon tour c'est une bonne question ça Matt ça fait fil très vite euh il n'est pas français je passe ma valve il me pose une question toi aussi bon vas-y Nico tu attends parce qu'après tu peux répondre que quand c'est ton tour Jérôme est-ce qu'il est grand détail c'est un gardien non pas spécifiquement Stéphane Porato non ah c'est Asi donne une réponse Nico j'ai dit Stéphane Porato Porato il a dit Porato et Jean-Pas il a dit non et Jean-Pas il a dit non ouais c'est Aritano ouais c'est Aritano il a dit un nom direct Mandanda est-ce qu'il a joué sous Bernard Tapie non non pas grand spécialement et balance un gardien non non à toi Carlos je dois aller dire que c'est pas Rue Nieu j'arrive pas à dire le nom exact il a dit qu'il était pas étranger donc il est français français ah merde trop tard trop tard on va dire Rue Nieu trop tard c'est trop tard c'est à moi est-ce qu'il a joué dans les est-ce qu'il a joué dans les débuts est-ce qu'il a joué à l'OM dans les débuts des années 2000 oui c'est Stéphane Trévisan voilà bravo Mats bravo Mats à toi d'en choisir à Mats laissez-moi quelques secondes et dès que j'ai choisi je vous dis que c'est bon attends laissez-moi quelques secondes tac 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 ouais c'est bon je l'ai alors est-ce qu'il a une nationalité étrangère non c'est Valère Germain non tu as-tu les questions là est-ce qu'il a joué après 2010 à l'OM non je passe je passe je passe toujours le réveiller Carlos est-ce que c'est un milieu oui il a dit quoi est-ce que c'est un milieu oui tu as une réponse Carlos ou pas un milieu français je passe mon tour vas-y Jérôme est-ce qu'il est il était champion de France déjà oui réponse il n'a pas été champion de France il a été vice-champion de France vice-champion de France ça commence tu vas lui dire non non mais c'est un petit indice qui peut avoir son importance voilà du coup Jérôme je passe ma balle comme ça ça fait avancer c'est simulique vas-y Nico est-ce qu'il est droitier oui Nico c'est à toi j'entends pas tout moi est-ce qu'il a dit est-ce qu'il est droitier oui du coup il a droit une réponse je bug moi est-ce qu'il a un bandage un quoi ? un bandage un bandage ça fait deux questions ça fait deux questions j'ai une bonne réponse Johnny Ecker non c'est qui qui l'a dit ? Johnny Ecker ça fait talon je passe vice-champion de France 2010 droitier t'as dit non ? ouais c'est ça ouais ah donc il est gaucher vice-champion de France non non j'ai dit qu'il était droitier il a dit oui j'ai dit oui parce qu'il est droitier j'ai dit oui ah échouapni pourquoi je dis ça non échouapni non 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 est-ce qu'il a joué pendant la période 98-99 ? non trop dur je passe Carlos je vais le dire c'est pas Myriam ? non à toi Jérôme Jérôme t'es après Carlos toujours oui l'entraîneur l'entraîneur c'était pas l'entraîneur Deschamps de l'équipe non vous avez une réponse si tu veux je sais pas moi comme tu veux n'oubliez pas l'indice que j'ai donné ça peut avoir son importance c'est pour ça que je l'ai donné cet indice après voilà c'est quoi de nouveau vas-y Jérôme sinon c'est à Nico je passe ma balle je passe ma je passe ma je passe ma ma balle ça aille vite vas-y Nico c'est quoi c'est quoi qu'il a dit c'est 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 l'attaquant il a dit à milieu un milieu un milieu un milieu droitier français français il a été vice-champion de France vice-champion de France oui je l'ai peut-être je l'ai peut-être est-ce qu'il a joué sous Géretz ? non ah putain non attends attends j'ai une réponse je vais vous dire j'ai déjà dit lui si c'est pas lui c'est l'autre si c'est pas lui c'est l'autre Barosa comment ça ça réfléchit bien c'est à Jean-Pas c'est ça ? non non c'est à moi c'est à toi encore bah oui j'ai le droit de donner une réponse je suis pas bon tu as déjà donné la réponse ou la question bah j'ai fait la question il a droit il a droit une réponse Pascal Gohensel non vas-y Jean est-ce qu'il a joué sous Deschamps ? non il a dit non tout à l'heure sous Deschamps Géretz il a dit Géretz il m'a dit non Deschamps il a dit non ah pardon est-ce qu'il a joué après les années 2000 parce que là non ah ok j'ai pas de réponse je passe ça c'est avant 2000 est-ce qu'il vient de la réunion ? non elle me répond ou pas ? non c'est pas Payet avant 2000 il a dit mais je le fais exprès pour donner la réponse à la question vas-y c'est à Jérôme Jérôme il dort Jérôme allo Jérôme là je suis muté je pouvais parler longtemps je pouvais j'ai été muté est-ce qu'il avant 2000 il était sous l'air sous Dreyfus il était sous l'air Dreyfus c'est ça ? oui c'était le tout début de l'air Dreyfus non mais vice-champion c'est forcément parce que quand tu dis vice-champion il peut être vice-champion de France avec quelqu'un d'autre non mais ça peut être de plusieurs niveaux bon là je vais donner un gros indice quand même c'est la ligue 2 ouais mais ça pourrait être avec un autre club tu vois d'Almat non 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 c'est à quoi Nico Pedretti non plus ah oui Pedretti avant 2000 non c'est déjà non c'est avant les années 2000 ouais ça c'est pas bon est-ce que l'entraîneur c'était congust ? non alors je passe c'est pas bon il a compris le jeu vas-y toi donc il a joué en Ligue 2 oui pardon non bon j'en parle est-ce qu'il a joué en Espagne après ? est-ce qu'il a joué en Espagne ? non je s'osais non je passe je crois que je ne l'ai vas-y Carlos non je passe mon tour si tu l'as vas-y non c'est pas à moi c'est à Jérôme est-ce qu'il c'est qui a bugué ? c'est à moi ? Jérôme vas-y Jérôme oui non je suis là c'est Nico qui a bugué ouais c'est Nico je veux dire vas-y Jérôme Gravelaine non à toi Cétalon avant les années 2000 il a joué en Ligue 2 français droitier je passe moi je dis attends est-ce qu'il a les cheveux longs ? non 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 oh putain c'est pas lui alors ça veut le même je pense est-ce qu'il vendait des bergues sur le terrain ? c'est un retour wow je vais dire Ferrer non est-ce qu'il est gaucher ? non on l'a déjà dit Jean-Marc Ferrer non à toi Jean-Marc Ferrer c'est la Ligue 2 c'est un milieu de terrain droitier français ah mais en 2002 les années 2000 la Ligue 2 les années 2000 avant 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 2000 la Ligue 2 c'est en quelle année ? c'est en 2010 ou quoi ? ça ne s'appelle pas de la Ligue 2 ? quand il y avait Cascareno et tout ça ouais 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 mais je ne vois pas là je ne sais pas passe mon tour vas-y Eric Roy ? non donc c'est à mon tour est-ce qu'il a été champion d'Europe 93 ? euh non oh putain c'est qui celui-là ? échois fini il est en 3 dans les deux ? ouais quand je vais le dire de paix tu vas tu vas t'insulter c'est pas échois fini ? non c'est pas échois fini non ok est-ce que c'est Jean-Philippe Durand ? non plus non il a été champion d'Europe 93 il y avait aussi Jean-Christophe de Marquette Carlo Carlo ça porte Carlo il s'en va en moi c'est quoi ? je ne me suis pas endormi je ne voulais pas trouver le soir je me dis c'est à Jérôme je peux y aller ? est-ce qu'il a été formé au club ? oui à l'OM à Soir oui oui c'est lui c'est ça ? bravo Jean pour ça tout à l'heure quand tu dis choif fini je t'ai dit si c'est pas l'un c'est l'autre ah j'allais aller sur lui j'allais me dire Joël Cantona est défenseur mieux il a joué Joël Cantona oui il a joué dans les deux bravo Jérôme du coup tout à l'heure il a trouvé Aleph et il s'en rappelait de rien tu t'en rappelais de Aleph ? oui tu n'as pas regardé le chat Jérôme tu n'as pas regardé le chat parce que Snorky il l'avait trouvé non moi je n'ai pas le chat ah Snorky il l'avait trouvé dans le chat ? oui il l'avait trouvé ouais Snorky il l'avait trouvé depuis 5 minutes ah Snorky il l'avait donné dans le chat ? ah bah c'est bon je me suis allé ah d'accord ça t'amuse Snorky mais ça prouve que je ne regarde pas le chat parce que si j'aurai le chat je l'aurai trouvé je ne savais pas vu que Snorky l'avait mis dans le chat sacré Jérôme on ne regarde pas le chat alors c'est à moi maintenant c'est à moi alors maintenant ? c'est à moi alors maintenant ? c'est à toi c'est à toi c'est à toi eh oui Jérôme alors non tu ne dis rien tu te poses des questions et tu dis oui ou non c'est tout là il ne nous donne pas de joueur de Strasbourg Jérôme il fait ce qu'il veut je ne connais aucun des joueurs de Strasbourg alors tu l'as en tête tu l'as dans ta tête et tu le gardes dans ta tête non je cherche voilà je vous souhaite une bonne nuit est-ce qu'il est de nationalité étrangère ? non Gignac t'as trouvé c'est sérieux c'était lui ? oui on est connecté Jérôme on est connecté c'était lui ? c'était lui vraiment ? eh oui 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 bien joué les gars bah vas-y moi j'en ai j'en ai un ouais c'est bon c'était qui ? c'était Gignac j'ai trouvé du point Gignac vas-y Carlos tu peux me poser la question c'est un dépenseur ? non pas qu'un tour c'est un gardien ? non est-il de nationalité étrangère ? non à toi Carlos c'est pas un attaquant ? oui tu me dis c'est pas un attaquant ? oui oui ah d'accord je suis passé mon temps je suis passé Jérôme c'est Carlos Jérôme est-ce qu'il est en France déjà ? avec l'OM ? non non est-ce que c'est un joueur qui a joué sous l'air Mac Courte ? non ok je passe mon tour c'est pas un français c'est quoi la question ? je pose la question est-ce que c'est un français ou pas ? j'ai déjà répondu à ça j'ai pas entendu parce que et oui c'est un français j'ai demandé c'était une nationalité étrangère elle a dit non donc c'est forcément c'est vrai c'est vrai vas-y Jérôme est-ce qu'il était à la coupe du monde 98 ? non je vois pas qui c'est du là non l'autre joueur Florent Florian Maurice non est-ce qu'il a joué est-ce qu'il a joué à l'OM dans les années 80 ? non je passe mon tour franchement je vois pas l'attaquant en français je sais pas il y a même papier ? non non j'ai dit je ne sais pas je passe mon tour vas-y Jérôme alors c'était c'est un est-ce qu'il est venu du F-C-M-S est-ce qu'il est venu du F-C-M-S non réponse passe ton tour quelque chose du Gary ? non ah non lui il n'était pas est-ce que notre joueur a joué dans les années 2000 à l'OM c'est quoi les années 2000 l'année 2000 ou les années 2000 durant les années 2000 c'est-à-dire de 2000 à 2010 oui Michael Pagis non je passe mon tour il n'y a qu'à vous le problème c'est que je n'en connais pas beaucoup je n'en connais pas beaucoup les attaques en français c'est ça que tu veux je ne pourrais pas me répondre franchement Benetton non attaque en français en 2000 attaque en 2000 est-ce qu'il porte même nom que l'entraîneur Deschamps est-ce qu'il porte le même nom que l'entraîneur Deschamps ouais non non c'est pas Guillaume parce qu'il pense à Deschamps Guillaume non est-ce que notre joueur a-t-il déjà joué à Lyon dans sa carrière à Lyon non jamais ok je passe mon tour vas-y Jérôme non moi je français dans les années 2000-2010 je ne connais pas de joueur français attaquant à Marseille je ne connais pas franchement je ne pourrais pas te répondre ça ne l'arrivait pas Germain non il était trop jeune Germain Cyril Chapuis Cyril Chapuis non non est-ce que notre joueur est-il droitier oui vas-y vous pouvez aller dans le désordre je peux donner une proposition allez-y on doit y Pascal Nouma qui Pascal Nouma non pas mal non elle a joué à l'OM oui oui c'est que c'est un attaquant c'est pas un milieu vas-y le chat on peut poser une question si je ne réponds pas oui et non je peux poser une question Dépé ouais ouais allez-y allez-y est-ce qu'il a joué sous l'air Géretz l'air Géretz non ok c'est un peu avant est-ce qu'il a est-ce qu'il a été formé au club formé au club non a-t-il déjà été sélectionné en équipe de France espoir en espoir en espoir bah c'est je peux donner une réponse vas-y t'es pas mogou donne ta réponse pas mogou non pas mogou ok on va faire comme Jérôme toi c'est pas facile on n'est que trois à parler on donne la réponse sur la question si on a une question est-ce qu'il a est-ce qu'il a joué à l'OM durant l'année de Drogba 2003-2004 non ok non un français est-ce qu'il est parti jouer en Louis Indula non t'as dit quoi Carlos Peggy Louis Indula non il t'a dit non il t'a dit non est-ce qu'il est parti jouer aux Etats-Unis non est-ce qu'il est venu un joueur qui venait du QSG qui n'était est-ce qu'il venait du QSG non mais par contre il a fait toute sa carrière en France on lui donne la main d'ici c'est quoi ce joueur un attaquant un attaquant waouh un attaquant c'est un attaquant c'est un attaquant c'est pas un milieu ouais c'est un attaquant un attaquant c'est au milieu français français oh punaise est-ce qu'il a joué est-ce qu'il a est-ce qu'il a déjà joué à Monaco tiens à Monaco à Monaco oui ah ah intéressant est-ce qu'il a il faisait des bandelettes quand il marquait des buts oui oh maoulida maoulida bravo bravo toi filou ah oui maoulida ben oui c'est ça ben oui il attaquant français j'en connais pas bien joué jérôme ouais bien joué jérôme alors Manos à moi tu as gagné un aspirateur un aspirateur j'aime c'est bon tu l'as jérôme non pas encore j'ai fait chier avant demain voilà c'est bon voilà je l'ai je l'ai je l'ai est-ce qu'il est noir de peau oui brahima bakayoko oh t'as gagné non quoi qu'est-ce qu'il a dit là j'ai pas compris brahima bakayoko jérôme il a dit non c'est pas bakayoko ouais ouais j'ai compris est-ce que c'est un gaucher est-ce que c'est un quoi un gaucher je crois que oui je crois que oui je crois que oui elle est pas mal ça peut avoir son importance c'est peut-être un pied gauche ou peut-être un pied droit je sais pas je sais pas je sais pas vas-y je passe pour le tour il n'y a pas de certitude sur cette réponse ouais ouais c'est ça alors noir de peau est-il de nationalité étrangère oui je passe mon tour est-ce qu'il a joué à Hoxher non oula c'est pas lui c'est pas Kanga Akare non Kanga Akare avec son numéro 2 donc c'est pas lui du coup non c'est pas lui apparemment c'est un français Renoir ouais ok est-ce qu'il a joué est-ce qu'il jouait dans les années 90 Jérôme même pour le oui non il est en retard alors Jérôme non il n'a rien compris il a dit non ouais il a dit non Jérôme est-ce que notre joueur est un militaire ou était un militaire non non ok je passe mon tour un défenseur oui ah et peut-être gaucher peut-être et étranger vas-y bouly vu que c'est peut-être vu que c'est pas sûr ah mais si attends c'est Taïwo oui ouais bah oui qu'il est gaucher bien sûr qu'il est gaucher Taïwo bah oui il est gaucher Taïwo j'ai gagné j'ai gagné vas-y j'en ai un j'en ai un oui j'en ai un un beau il y avait aussi deux saïes deux saïes gauchers je crois pas il est français j'en ai un il est joué l'équipe de France allez Carlos il comprends tout à l'envers c'est bon j'ai mon joueur j'attends vos questions c'est à Carlos Carlos à toi je vais réfléchir attend c'est pas le joueur quoi ? c'est moi qui veux ou c'est Carlos ? c'est Carlos c'est quoi ta question ? c'est moi qui doit buguer je t'ai dit j'ai pas entendu ce que tu as dit au départ moi j'ai rien dit moi j'ai un joueur dans la tête ça va pas de me trouver ah oui d'accord oui excuse-moi alors attends alors attends est-ce qu'il est de nationalité transgérale ? non non je passe mon cours pas j'ai rôp non mais j'ai pas entendu ta question ah je t'ai demandé si c'était un gardien un gardien non c'est pas un gardien non 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 un gardien Bully Bully ? non ouais est-ce que c'est un milieu de terrain ? est-ce que c'est un milieu de terrain ? c'est compliqué à dire exceptionnellement je vais dire milieu offensif attaquant donc français Michael Pagis ? non milieu latéral il jouait souvent ailié parce que c'est compliqué ok vas-y Carlos un ailié milieu attaquant non non c'est pas Arith 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 non non c'est un frais c'est un frais est-ce qu'il est resté longtemps à l'OM ? tu dis français il dit Arith il comprends-toi à l'envers oui est-ce qu'il est resté longtemps à l'OM ? longtemps à l'OM ? je peux te répondre que par oui ou par non ? est-ce qu'il est resté plus de 8 ans ? est-ce qu'il est resté 8 ans à l'OM ? non 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 est-ce qu'il a fait la finale de 2004 ? non 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 ok j'ai fait et carlos c'est un droitier oui je n'ai pas entendu oui je t'ai dit oui excuse-moi un droitier merci merci c'est pas Germain non est-ce qu'il avait un contrat à vie un contrat à vie jamais de la vie non jamais de la vie non je ne dis pas je pense à Paillette Paillette non a-t-il déjà été champion de France avec l'OM est-ce qu'il a été déjà quoi champion de France avec l'OM champion de France non 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 ok à Carlos droitier français français hélié droitier pas champion de France c'est pas un contrat à vie non madonna qu'est-ce que c'est ça il se dit finalement je te jure je te jure à deux heures débattées il me fait chercher des trucs attends je ne sais pas vas-y pourquoi tu cherches Carlos pourquoi tu cherches trouver quoi t'as trouvé ah Jérôme il faut trouver vas-y non Jérôme il dort pas il balance vas-y Jérôme que est-ce que il est il est il est sous l'air sous l'air quoi sous l'air Dreyfus est-ce qu'il a joué sous l'air Dreyfus oui on dit on peut enlever on peut enlever Marc Courte et l'époque Tapie déjà ça on peut les enlever non il a joué sous l'air Dreyfus oui je pense à Ribéry non Ribéry il joue à gauche il a bien je trouve que c'est bien tenté oui c'est bien tenté il n'a pas fait la finale de 2004 l'air Dreyfus est-ce qu'il a fait toute sa carrière en France toute sa carrière en France bonne question ça non non tac 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 je vais essayer de après je vais te donner un indice parce que c'est spécial il est parti à l'étranger mais il n'a fait aucun match sinon tout le reste de sa carrière c'est en France ah oui c'est important ça d'accord ok il n'a pas fait un match à l'étranger il est parti à l'étranger il n'a pas fait un match il est parti à l'étranger il n'a pas fait un match il a fait toute sa carrière en France je passe mon tour Carlos vas-y à toi sous Dreyfus est lié droit en français milieu droit attaquant Nico il vous a dit bonne nuit à tous il bosse demain Wilthorne il a joué à l'étranger Wilthorne il a joué à l'artelan ben c'est sérieux en français je dis non comme ça mais bon c'est pas ce que je cherche pour comprendre mais bon vas-y Jérôme est-ce qu'il avait comme président Pape Diouf est-ce qu'il avait comme président Pape Diouf il me semble que oui Pedretti Pedretti Benoît c'est un hélié droit Jérôme c'est pas Pedretti je pense je passe sur le milieu Depey il a dit milieu offensif droit attaquant français Soudréfus tac 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 au punaise vas-y Carlo non vas-y c'est pas Pires de Morosa de quoi c'est pas Pires qui Pires qui ça Pires Pires il a dit Robert Pires Robert Pires Pires ça tu vas comprendre non Robert Pires non voilà il est pas il est pas facile milieu offensif droit il n'a pas fait 2004 il n'a pas fait 2004 président Pâme Diouf c'est un Jérôme là ouais ouais je réfléchis est-ce qu'il fait pas Benoît Chérou Benoît Chérou est lié droit bien sûr je vais retenter je vais retenter mon Habib Bamogo pour la troisième fois mais c'était pas Bamogo tout à l'heure ah c'était à l'autre question non ouais c'était à l'autre question ouais parce que je me dis Bamogo il y est droit c'était un élier droit mais après c'était pas un milieu offensif c'était plus un attaquant élier droit après c'est un élier droitier que je parcours ouais 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 ça aurait pu être ça mais dans l'air Dreyfus il a connu il a connu Pab Diouf il a connu Pab Diouf ah oui il a connu Pab Diouf mais l'entraîneur je sais pas si on lui a posé la question c'est qui l'entraîneur du coup l'entraîneur c'était c'était Albert Aymond alors son entraîneur ouais ouais je peux répondre que par oui ou par non ouais justement c'est pas un problème eh ouais alors a-t-il connu Albert Aymond comme entraîneur alors il va falloir que je vérifie s'il n'y a pas eu de changement Albert Aymond c'est 2005-2006 il faut que je vérifie Albert Aymond il a bah oui alors oui il l'a connu oui oui il l'a connu là on a le droit à des questions dans le désordre là ouais allez-y il est formé à l'OM non est-ce qu'il a connu Jean Fernandez hein Jean Fernandez est-ce qu'il a connu Jean Fernandez Jean Fernandez c'était en 2006 ouais 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 il l'a connu ouais c'était juste c'était juste après ouais justement je ne sais plus pas Gis non c'est plus un c'est un élié de roue un élié de roue un élié de roue ah putain c'est pas non j'allais dire une dinguerie c'est pas je vous ai nouveau non pas Johan Sen je vais de nouveau tenter ma chance est-ce qu'il a une est-ce qu'il avait des bandes lettres quand il est-ce qu'il était noir de peau ou blanc noir de peau non pas noir de peau non donc c'est type c'est type caucasien alors ok français blanc peut-être un maghreb on peut 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 est-ce que lorsqu'il jouait il était titulaire ouais pas pas c'est une question vaste ça encore ouais ouais non non tu la comptes pas vas-y c'est pas grave euh je peux pas répondre cette question parce que je viens de la voir au chat alors après il va me dire je triche moi je regarde pas le chat depuis tout à l'heure je pense qu'ils ont dû le trouver c'est quand c'est quand je me suis levé sans faire respect j'ai regardé il y a la bonne réponse dans le chat je sais pas moi j'évite de regarder justement pour pas je pense qu'ils l'ont peut-être trouvé enfin ils l'ont peut-être trouvé après je sais pas je regarde pas je sais pas c'était lui franchement mais si tu permets que je le dise son nom oui t'as dit c'est pas Fiorez et oui c'est Snorky qui l'a mis je l'ai vu ouais voilà c'est pour ça tu vois c'est Fiorez je t'ai dit peut-être un string c'est un petit un vas-y je te laisse ma place Mika moi j'en ai moi j'en ai un en tête j'en ai un plutôt simple j'en ai un vas-y 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 de paix j'en ai un est-ce qu'il a le goût est-ce qu'il a le goût après 2010 non si on peut y aller dans le désordre ouais vas-y vas-y ouais attends qu'est-ce qu'il a dit là est-ce qu'il a joué après 2010 j'ai dit non ah ok après 2010 est-ce qu'il fait partie de l'époque tapis euh non non on peut déjà en jeu est-ce qu'il a joué après 2000 après 2000 euh non je peux poser je peux poser une question s'il vous plaît vas-y Carlos est-ce que est-ce que c'est un gardien non est-ce qu'il a joué est-ce qu'il a joué en Ligue 2 euh non c'est compliqué est-ce que pas tapis est-ce qu'il a joué avant tapis non pas avant tapis pas avant pas pendant après tapis pas en Ligue 2 pas après 2000 donc avant 2000 oui allez-y on est dans le désordre est-ce qu'il est milieu de terrain non est-ce qu'il est gardien non défenseur non attaquant bah oui est-ce qu'il est français est-ce qu'il est français non français non en Ligue 2 non non plus c'est ça est-ce qu'il est français est-ce qu'il est français non j'ai un peu de dire euh Ravanili non c'est pas Drogba non non il a dit avant 2000 est-ce qu'il a joué avec Robis est-ce qu'il a joué avec Robis oui Alain Scoro non non est-ce qu'il était champion champion est-ce qu'il était champion du monde en 98 non bah non il bat français il t'a dit Tchersiswa Guell c'est pas lui c'est de quoi t'as dit quoi Tchersiswa Guell je sais plus comment ça fait non c'est non je connais pas ce joueur il a joué Guell t'as dit il a joué avec ça il a joué avec Corbis ouais Alfonso Atomos Deal non Deal c'est en 2000 non pas Deal est-ce qu'il est sud-américain non est-ce qu'il est britannique non 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 Attaquant numéro 10 c'est pas un numéro 10 plutôt Vecchko non c'est pas un numéro 10 non c'est pas un numéro 10 c'est un attaquant est-ce que c'est un avant-centre avant-centre mais polyvalent il peut jouer au milieu alors non j'ai dit c'est un avant-centre mais polyvalent c'est pas un milieu Camara Titi Camara oui oui Titi Camara oui ah putain j'ai envie de dire ma parole oh lui oh super merveilleur pour rentrer dans la tête à Mat Titi Camara Aboubacar Camara et ça ton joueur tu disais tout à l'heure c'est Bekhanovic ah non c'était pas Bekhanovic voilà Bekhanovic et Camara du coup il était plus là en 2000 il était plus là en 2000 c'est ça après la saison on est deuxième ouais Camara il a fait 97 98 98 99 il a joué avec Bekhanovic j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé tu es pas un joueur oui c'est un joueur il a joué super martel oui c'est un joueur il a joué super martel c'est un joueur non c'est un joueur je pense qu'il doit dire c'est un joueur de champ est-ce que c'est un joueur de champ Jérôme il a trouvé plus de réponses que parmi oui c'est un milieu donc c'est pas un garde oui c'est un milieu ah non un 10 tu dois dire oui ou non Jérôme est-ce qu'il a joué sous la Dreyfus non si oui est-ce qu'il est champion de France il est champion de France oui oui il est argentin oui Nucho González oui ah il est bon lui vas-y moi j'en ai un j'en ai un Drey c'est bon je vais en tête je vais en tête oui allez est-ce qu'il est sous l'air tapis non non est-il de nationalité sous l'air matcourt ah c'est pas chacun son tour sous l'air matcourt non est-ce que c'est un étranger non nationalité étrangère oui est-ce que c'est un européen non ok est-il un état champion de France pardon champion de France non attaquant oui est-ce que c'est un sud américain non donc africain oui donc c'est pas l'air tapis il a joué sous l'air Dreyfus non non plus enfin ça dépend précis c'est le Dreyfus ah parce que donc Margarita oui Margarita sous Margarita oui Margarita ok alors champion de France sous Margarita ça peut être Caros il ne pose pas de questions il dort ce Caros alors c'est un africain on m'a dit non c'est toi c'est un africain il a joué attend parce que j'ai pas tout entendu après il a joué sous Margarita sous Margarita est-ce qu'il y a des frères dans l'équipe est-ce qu'il y a des frères dans l'équipe qu'ils jouent ensemble non c'est pas Ayou non c'est pas Abedi Pelé sous Margarita ouais bien sûr t'as fumé quoi toi c'est un c'est un c'est un africain alors c'est un c'est un c'est un c'est un je peux répondre c'est quoi c'est quoi la question la couleur c'est vert vert jaune rouge avec une étoile au milieu comme le français c'est un Sénégal Sénégal non c'est pas un Sénégal c'est dur hein et toi t'en trouves est-ce que c'est un Tunisien un Tunisien oui oui ça euh Talifa Saber c'est quoi Talifa voilà et l'autre Carlos qui dit c'est trop dur c'est trop dur fais exprès pour toi celui-là Saber si tu trouves pas Saber Clifa je peux plus rien faire pour toi là je peux plus rien faire je peux plus rien faire pour toi il y a il y a il y a pas la mouchie on a dit Margarita Margarita attaquant africain arrête 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 tu chipotes tu peux pas je pouvais pas faire mieux pour toi c'était un cadeau toi tu crois qu'à 3h du matin je vais tuer tu vas tuer pourquoi elle se débranche à 2h voilà bonjour ça y est je l'ai je l'ai là aussi ah Jérôme il a pris ça y est il a choisi je l'ai est-ce qu'il est tunisien non comme ça Carlos il peut pas le trouver de toute façon même les tunisiens ils le trouvent pas vas-y 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 est-ce que c'est un gardien oh il a dit non c'est ça il a dit non oui vas-y c'est un attaquant oui il a que les attaquants champion de France non toujours un oui non ça oui et non il a entré les deux en fait voilà oui 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 c'est à dire tout le monde a sauté tous les deux ils ont sauté tous les deux c'est bizarre ah bon ? ils ont sauté tous les deux ils ont sauté ils sont un peu froids c'est bizarre c'est bizarre ça c'est bizarre ça allez revoilà le mat j'ai eu un bug ah mais comment vous avez sauté en même temps nous on est resté sur place il y a un problème c'est comme ça ah ouais c'est comme ça allez vous allez continuer est-ce que c'est un homme ? continuez je peux pas être une femme je donne mal en compte c'est Florian Mo le jeu il est fini parce que Carlos il arrive pas à jouer ouais non mais c'est ouais moi ça va être bon pour vous allez on a trop fait chauffer la peau de Carlos vous mangez du matin au soir moi je mange pas du matin au soir ah ouais ? tu me plains beaucoup en ce moment toi tu deviens grinceux vous n'avez pas de problème ? moi aussi Carlos moi aussi Carlos je mange pas du matin au soir t'inquiète non je sais frère mais toi t'es t'as des problèmes de sa vie moi j'ai des problèmes ouais je suis jeune t'as raison voilà si t'es malade tu peux manger ben bien sûr ouais je vais manger je vais manger je vais manger le la caillasse mais il y a des trucs qui qui bon enfin je garderai pour la prochaine fois mon mon joueur on les garde le faut je garde je garde chaud tu les garde chaud qu'est-ce qui se passe là ? on arrête le jeu t'arrives plus à jouer non non j'ai pas le temps je te balance des clifas comme ça et oui parce que voilà je n'ai pas la tête je n'ai pas allé vous avez parlé vous avez parlé que l'OM ne jouera pas la Ligue de Championnat le 13 avril l'OM t'es la Ligue des Champions on a parlé quelle Ligue des Champions n'importe quoi ils ont déplacé le match de Nice ils vont jouer la Ligue des Champions c'était au courant Max ils ont déplacé pour les trois pour les trois équipes de la Coupe d'Europe en fait entre Benfica le match aller le match retour il y avait Nice au milieu des deux ouais et c'était le 14 avril ils l'ont déplacé au 24 et ils ont fait pareil pour Lille et pour le PSG ouais pour que les clubs français qui jouent les quart de finale ils aient le temps de repos entre les deux matchs Européens ouais c'est plutôt une bonne chose pour nous ouais c'est bien c'est plutôt bien pour une fois pour une fois que la Ligue ils font un truc bien autant le dire pour une fois comme tu dis et puis en plus comme tu dis puis en plus on est sur le même pied d'égalité que les autres parce qu'habituellement tu as toujours un club qui réussit à décaler ses matchs et puis les autres on est toujours un bec dans l'eau là sans moi comme ça tout le monde est traité de la même manière on verra bien on verra bien ce que ça donne mais je trouve ça quand même un peu bizarre quand même c'est la première fois qu'ils le font pourquoi ils l'ont pas fait toutes les années ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu trois clubs en quart de finale et puis il y a la renégociation des droits il y a tout qui rentre en jeu non parce que regarde quand nous on est arrivé en demi-finale de la conférence Ligue contre le Finlande ils auraient pu aussi nous repousser le match ils l'ont pas fait oui mais tu m'as pas écouté Jérôme je t'ai dit parce que là il y a trois clubs français donc c'est la première fois depuis des années que tu as trois clubs français en quart de finale tu as la renégociation des droits à l'international donc la Ligue il se redore un peu un blason donc pour donner toutes ses chances au club français pour continuer à aller plus loin possible tu sais il n'y a pas de fumée sans feu ouais je crois ouais mais je crois qu'il ne faut pas pour aimer le cul léger oui parce qu'il dit que ça pourrait tomber au milieu peut-être qu'il aura des 40 ce serait con pour une éventuelle demi-finale oui pour une éventuelle après après je crois qu'il y a ouais je ne sais pas s'il y a une journée il y a un week-end de libre ou je ne sais plus s'il n'y a pas une non il n'y a pas de match de coupe de France parce que là les matchs de coupe de France il y a quoi il y a les demi-finales matchs de coupe de France il y a les demi-finales je ne sais pas peut-être peut-être redécaler où il y aura les demi-finales de coupe de France je crois qu'il y a encore une date pour les coupes de France je ne sais pas après moi je suis content oui et non parce que ils sont vraiment fatigués les joueurs on verra ce que ça donne si on décale attends 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 Barosa moi il n'y a un truc je ne comprends pas tu me dis que les joueurs ils sont fatigués l'année dernière il y avait il y avait 20 équipes cette année il y a la combien il y a il y a 2 équipes à moins c'est ça on doit 18 c'est ça oui c'est ça et tu me dis que les joueurs ils sont fatigués et tu me dis que les joueurs ils sont fatigués ils sont fatigués de quoi qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial cette année pour être fatigués explique-moi moi je ne comprends pas c'est quoi c'était l'année dernière qu'il y avait l'année dernière non ? il y avait la coupe du monde l'année dernière non ? moi je ne parle pas de la coupe du monde je ne comprends pas non ? ils sont fatigués de quoi moi je ne comprends pas les mecs ils sont payés pour jouer sur le terrain ils sont fatigués de quoi ? il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre quand on dit les joueurs ils sont fatigués en fait moi je pense que c'est plus pour aider le Q&G c'est pour aider plus le Q&G c'est plus ça moi je pense on va aller mettre Lille et l'OM au même pied d'égalité comme ça ça ne se verra pas ouais mais après de toute façon ça je l'ai dit les autres années ils privilégiaient beaucoup plus un club que l'autre après là ils privilégiaient les trois tant mieux tant mieux tant mieux qu'on est concerné tant mieux parce que si ça n'avait pas été le cas si ça n'avait pas été le cas on aurait été les premiers et à juste titre on aurait été les premiers à le signaler or ils l'ont fait pour les trois clubs tant mieux après je t'ai dit la raison pour laquelle ils ont fait ça je t'ai dit parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu trois clubs français en quart de finale dans les trois compétitions il y a les renégociations des droits et l'international donc la ligue si tu veux ils veulent mettre toutes les chances de leur côté tu sais pour avoir une belle image à l'étranger c'est à dire tiens regardez on a trois clubs en coupe d'Europe etc donc ils veulent mettre les chansons de leur côté après à savoir si ça va bénéficier au club après ça on le verra excusez-moi ça que le concours excusez-moi je vais vous laisser je serai bonne soirée et aussi je vais me laisser ça c'est une bonne question elle est dure à trouver celle-là excusez-moi c'est Jérôme moi aussi je vous laisse le nom Jérôme dégage de notre nom attend 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 avant de partir attend il y a un truc que je comprends quoi pour la Champions League l'année prochaine il n'y aura que deux équipes de qualifiés d'office ou trois non 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 il n'y aura qu' non quatre quatre équipes quatre ils seront qualifiés d'office ouais le premier le deuxième non il y en a trois plus un tour qui ferait le le quatrième fait un tour préliminaire je crois t'es sûr moi je parle pas de tour je parle pas de préliminaire je parle de trois c'est trois qualifiés d'office alors l'année prochaine c'est toujours sûr il me semble que c'est les quatre après je sais plus je sais qu'il y a des quatre premiers ils sont concernés mais attendez vous savez pourquoi je vous dis ça parce que peut-être que c'est bête que je vais vous dire parce que moi j'ai eu la mise à jour sur le football manager et ça joue beaucoup là-dessus et j'ai vu que il y avait eu trois équipes françaises qui s'étaient qualifiées d'office ouais ça doit être ça trois plus un voilà c'est pour ça que je pose cette question en fait c'est c'est trois plus un les trois sont complices et après le quatrième tu fais un tour de qualification le quatrième fait un tour de qualification on fait Marseille on fait Marseille c'est ça ok ok mais c'était déjà pas mal franchement c'est une autre équipe pour quatrième qui s'étaient il fait moi je dis franchement c'est 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 votre anglais ce que vous pensez c'est la prochaine troisième place les gars moi je vous fais un gros bisou je vous laisse gros bisous à vous les gars ciao 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 et bonne nuit bonne nuit et ma courte ma courte et grogne vends le club et casse-toi avec tout il est rigue dans le wich il est allé loin mais ça y est t'as fait partir le gitan ça y est t'as fait sauter le gitan t'as vu c'est une connerie bonne nuit Jérôme bonne nuit bonne nuit tu lui dis il a fait sauter le gitan t'es méchant toi t'as compris toi ouh mais franchement c'est intéressant cette affaire est-ce que est-ce que tu crois qu'on est capable de finir la troisième place j'emmerde la troisième place non mais moi je m'en fous c'est pour être qualifié en Champions League je m'en fous je sais que ça s'intéresse pas la troisième place c'est la trajectoire mais je te parle déjà pour ce qu'on a cette année à faire ça serait bien que si on l'accroche ton fils au moins on est qualifié pour la Champions League c'est-à-dire que si tu es qualifié pour la Champions League tu auras des bons joueurs qui peuvent venir c'est ça que je te parle pas dans ce sens-là je te parle pas je sais pas si tu comprends ce que je veux dire à eux de voir s'ils arrivent à gagner à eux de voir s'ils arrivent à gagner des matchs ils ont 50 points de retard sur le premier donc on parle pas du premier mais Rosa cette année c'est mort c'est mort ça veut dire ça veut dire ça veut dire ça veut dire alors quand je dis qu'ils ont beaucoup de points de retard sur le premier ça veut dire qu'ils ont perdu beaucoup de matchs déjà on est d'accord oui oui toi tu me demandes toi tu me demandes s'ils sont capables de ça je te dis on va voir s'ils sont capables de gagner un match parce que jusqu'à maintenant ils n'ont pas gagné beaucoup ok ok c'est bien quoi c'est ça que je veux t'expliquer juste pour attention non c'est pas toi Visto je parle à Barbelet parce qu'il a répondu Saber Clifat il doit être en retard sur le direct ah oui non je n'étais pas en retard c'est juste non là il s'est tombé il n'a pas compris mais j'ai affiché tout ce qu'on a mis Visto bien vu les petites infos pour les matchs décalés les demi-finals il a mis là c'est les 2 et le c'est les 9 il y a des matchs programmés de 3 on se sent en déplacé voilà moi c'est dans ce sens parce que bah oui on va jouer la coupe d'Europe ils nous mettent bien mais les dirigeants est-ce qu'ils sont contents parce que eux ils préfèrent le championnat donc je ne sais pas voilà ouais à voir peut-être qu'ils jouent les 2 tableaux peut-être que s'ils décalent les matchs jusqu'au mois d'août ils n'auront pas peur de jouer les matchs mais c'est bien globalement c'est bien que ce soit décalé je pense moi je suis content j'espère qu'on va sortir oui 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 je suis dégoûté tu sais par Barosa ça va attends 2 secondes attends 2 secondes Carlos ouais je disais je suis dégoûté sur la boxe j'ai un programme qui a sauté ça m'a tout effacé de quoi ? je ne sais pas pourquoi je ne sais pas ce qui s'est passé je n'ai rien compris j'ai entendu de parler avec vous et regarder il gêne et tout d'un coup je n'ai pas compris il est revenu sur le menu et quand je suis allé regarder le fric il a disparu complètement et je n'ai pas compris pourquoi moi je ne connais rien oui non mais je sais et comment il peut disparaître comme ça d'un coup un programme c'est pas social c'est bizarre quoi je ne sais rien comme à un peu étonné et entre parenthèses j'ai un peu discuté hier l'espacateur du matin avec Salide je crois que tu ne le verras plus ah bon ? c'est ce que j'ai compris il a tout il a tout désinstallé il a tout relevé après ce qu'il me raconte et tout ça soit des ans pour une personne je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette histoire mais bon j'ai rien compris on ne sait je n'ai pas compris son histoire vous essayez de le remettre à la raison ben il n'est pas il n'est pas court tu n'as pas essayé de parler avec lui toi ? si si je parle avec lui ah et tu n'as rien dit ? au téléphone pas sur le live oui non mais je ne te parle pas du live tu ne parles en dehors du live il ne t'a rien dit non moi il m'a fait comprendre que il ne revient les flux il a tout désinstallé du moins ce que j'ai compris d'accord je ne sais pas si c'est vrai ou tout ça à cause d'une personne bon mais la personne tu dois la connaître toi déjà peut-être je n'ai rien vu je n'ai rien entendu oui oui non mais bon là sur le live je ne dis rien je ne dis rien sur le live mais je verrai en dehors du live je ne comprends pas pourquoi il arrive comme ça c'est bon allez allez je ne dis rien tu as de paix ça déverra le carros tu peux plus marcer on va aller dormir on va couper le live plutôt ouais ouais on s'attrape demain le M joue dans 9 jours ça c'est quand on les chante de fou c'est quand c'est bientôt c'est pas ce week-end mais c'est le week-end prochain non mais je veux dire parce qu'il y a l'équipe de France qui joue il va y avoir un match au Vélodrome France-Chili il y a Alexis Sanchez normalement Sanchez il est avec ouais ouais Franche-Chili ouais ouais c'est ça on va jouer dans l'équipe chile il dit ouais t'es sûr ? j'espère oui c'est beau ça qu'il joue oui il est il est merde il est prévu qu'il joue contre la France ça va vas-y on se retrouve demain venu le chat venu Carlos venu Visto venu WA WA je sais pas pourquoi il y a un problème c'est pas normal la prochaine essaye je sais pas je poserai la question à Khalid parce que lui il connait mieux que moi il y a que lui qui peut me répondre ben oui tu sais j'ai acheté j'ai acheté une merde une merde comment on appelle ça un petit clavier pour que je puisse se faire copier coller c'est très intéressant une télécommande oui franchement ça remplace la télécommande et c'est plus c'est plus intéressant je l'ai pas payé cher je l'ai payé 40 dinars c'est-à-dire 10 euros bonsoir à tous j'espère que vous allez bien tout va bien il a dit qu'on va se casser ça va Sosso ça va tranquille mais il y a un match il y a un match de l'équipe de France Sosso il y a un match de l'équipe de France qui se fait au Vélodrome j'ai joué un peu bien c'est là où Alexi Sosso doit jouer ok ah France et Chili ouais c'est ça c'est vrai comment il va Carlos je crois que je crois tranquille 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 cette année comme les autres années on va savoir on attend on attend ok c'est moi comme plus que j'ai arrêté de fumer j'ai pu me que comment on appelle ça merde la machine comment on appelle ça c'est une machine de merde je t'ai acheté c'est une cigarette électronique ouais c'est un peu je sais pas comment ils appellent ça la PEUF c'est pas électronique c'est ouais non c'est pas la PEUF c'est pas la PEUF c'est je sais plus que moi on appelle ça merde je sais plus que moi on appelle ça c'est électronique déjà oui oui c'est électronique mais tu sers toi ton produit tout ça et tout je change la cartouche ouais voilà c'est ça c'est pas un truc que tu c'est pas la VUG on a quelqu'un avec nous les gars A A A A je vois pas il y a la photo vous m'entendez ? il y a un truc droit au but bonjour on t'entend ? ça va la famille ? ça va et toi ? comment on t'appelle ? A A A A A A C'est toi double A ? c'est toi double A ? c'est double A en fait ah d'accord il y a double A voilà ça va dès moi je vous écoute au Tsum Tsum tu vois ? en Tsum Tsum en Tsum Tsum ouais je vous écoute tu vois ? je vous écoute ouais et alors ? vous faites des bons lives je suis supporter je suis supporter de l'OM tu vois ? ouais même si c'est dur en ce moment ouais l'OM c'est dur en ce moment et ouais ça va on verra on verra on verra on verra on verra le 31 j'ai envie de te dire ouais mais j'espère que si ça va partir dans une bonne dynamique ça va j'espère que Mbappé va Mbappé va se blesser en équipe de France ouais mais c'est des matchs amicals non ? amico non non c'est pas c'est pas non Mbappé mical ouais Mbappé mical il y a France il y a France-Chilé au Vélodrome mardi prochain ah c'est mardi prochain ok mais Sanchez il joue pas il en a naturalisé il en a naturalisé tunisien à ce qu'il paraît ouais on les dit on les reste tranquille ils ont fait revenir Santos pour gagner la coupe d'Afrique c'est ça bienvenue je charrie un peu Carlos pour pas qu'ils s'endorment ça va bon moi bienvenue tu écoutes voilà un somme somme tu vois pourquoi tu dis un tueur c'est tout contre un les frères contre le Benfica on a on a aucune excuse parce que parce qu'ils ont ils ont décalé les matchs de Nice tu vois ils ont décalé quand ? eh oui au 24 ouais les matchs de Nice ils ont décalé ouais ils ont décalé les matchs de Nice ça veut dire entre le match allé au Benfica non ils ont décalé au 24 entre le match allé et le match retour il n'y a pas de Nice voilà ça veut dire après on va jouer tous les 3 jours tous les 3 jours pour jouer au championnat le championnat ouais c'est ça oui ouais mais entre les matchs du Benfica on aura une semaine de repos tu vois ouais ouais ils ont décalé Soso Paris, Lille et Loan les 3 qui jouent l'Europe en gros on ne jouera pas de match entre les 2 les 2 matchs de Cardinal voilà ouais exactement voilà ça veut dire on n'a aucune excuse pour l'Europe ouais après aucune excuse parce que je ne sais pas parce que regarde 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 le parcours qu'on va faire on a Paris là donc il ne faut pas aller à Paris on ne va pas aller à Paris on ne va pas aller à Paris tu racontes tu mets de la drogue ou quoi on ne va pas à Paris non on a Paris on rencontre Paris je ne t'ai pas dit on va à Paris je dis on a Paris j'ai très bien entendu je me suis lavé les oreilles tout à l'heure est-ce que tu as utilisé une coton-tige ? jamais jamais que de l'eau ah c'est dangereux non moi je souffle ouais ou bien je souffle et je nettoie que mes doigts c'est dit on a Paris c'est quoi c'est quoi ces réponses à ces questions là les coton-tiges c'est les mecs c'est les mecs bizarre qui utilisent les coton-tiges les mecs comme ce sont ouais j'utilise les coton-tiges oui c'est un mec bizarre je ne sais pas à cause de toi il est parti doubleur ça part des coton-tiges revenez doubleur non mais il a dû faire une mauvaise vanille et bref donc on a Paris on a Lille on voit il est lourd et après c'est bien qu'on a une semaine de repos parce que c'est vrai que le match allé en plus il est à l'extérieur ça ils ne seront pas fatigués notre tour mais le truc c'est qu'on va enchaîner tous les trois jours en championnat on va faire tous les trois jours en championnat après c'est pas grave en fait Nice ils ont mis où en fait par rapport à l'Anse le 24 c'est un match c'est en milieu de semaine je sais pas moi je peux pas faire deux pages tu peux faire regarde au calendrier vous m'entendez ou quoi oui oui désolé j'ai buggé désolé j'ai pas grave ça arrive ouais je disais je disais entre les deux matchs de Benfica et il n'y a pas de match de Ligue 1 on n'a aucune excuse ouais c'est ça c'est ça ouais après on disait que si c'est décalé on joue tous les trois jours et si Challah on passe ah ben ça va faire bouche voilà mais bon moi moi le championnat j'entends rien le championnat moi c'est la coupe d'Europe c'est tout le championnat on est mort on est mort tu vois on est mort match par match match par match la midi Fabrizio on reçoit Paris c'est bizarre tu vois tu reçois on reçoit Paris ouais ouais tout à l'heure il dit on va à Paris maintenant il dit on reçoit Paris non on reçoit Paris au Vélodrome on va les recevoir au parc des princes non parce qu'il y en a qui n'ont pas de couton de fiche donc je préfère au Vélodrome maintenant c'est à Marseille oui c'est à Marseille ce que je veux dire n'importe quoi on s'en parait on va à Lille Lille on va à Lisbonne à Lisbonne à Lisbonne elle dit Maria putain c'est un Sgeg il dit Maria ouais non elle était c'est un bon joueur ça fait mal ouais mais le soir où on sera à Lisbonne je ne sais pas pourquoi c'est un Sgeg ouais si à Lisbonne on prend le match nul et le Vélodrome ce sera la guerre entre les deux matchs il y a une semaine de repos c'est ça qui est bien tu vois il va lui arracher son short tout le monde est présent carlos je verrais bien un 2-1 pour Marseille là-bas ça sera bien ah les frérots moi je suis supporter de l'OM vous savez vous savez je suis de quelle ville Hambourg non je suis d'Annecy moi je suis d'Annecy putain c'est pour ça double A je suis d'Annecy au Wolla au taf quand ils nous ont éliminé des vieux pélos ils ne connaissaient rien au foot comment ils m'ont taillé comme j'avais la mort pour moi au MNC c'était un classico putain ouais je suis d'Annecy moi je suis d'Annecy putain c'est bien comme ça tu peux cracher sur vos Sétiers je l'ai croisé je l'ai croisé plusieurs fois il est gentil je l'ai pas méchant il est gentil c'est un fils de plus tu vois ouais mais après après moi tu vois je vais pas l'embrouiller tu vois tu vois c'est un facho en puissance ouais bien sûr c'est un facho bien sûr et je l'ai croisé j'ai croisé sur Annecy à Auchan j'avais le maïs de l'OM il était avec sa femme et ses enfants il m'a regardé tu sais il m'a regardé quand la vie de maïs de l'OM moi et moi moi je fais comme si j'avais pas calculé qu'est-ce qu'il jouait moi rien avec un joueur moi on bat les coups moi tu vois en plus à l'époque d'Evian Tonon Gaillard là qui jouait à Annecy je faisais Stadier là-bas Stadier il jouait à Evian Tonon Gaillard vu ? non non il était à Nice à Nice et quand quand il y avait Evian quand il y avait Evian en Evian il faisait trop le malin tu vois il a joué à Evian quand il est venu jouer à Evian Tonon Gaillard c'est ça ? avec Nice il faisait le malin ouais déjà voilà moi je faisais Stadier à Evian Tonon Gaillard il jouait au Stade Annecy moi je faisais Stadier tu vois c'est un fils de pute tu vois ouais mais par contre Sosso aussi par contre quand l'OM quand l'OM sont venus à Annecy et ils sont traînés au Gaillard moi j'étais au parquage des Marseillais ouais ouais normal Sosso aussi il est Stadier à à Sochaux à Sochaux ouais donc il a fait des matchs de l'OM ouais je suis portant l'OM bien sûr c'est à dire que pour boire le coco ils volent les bidons de Sochaux parce que c'est bien c'est bien organisé comment il s'appelle le stade de Sochaux la Souchelière non je déconne double A je veux pas te mentir quand t'es nouveau non 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 moi je suis pas de Sochaux je mens je mens je mens sur Sochaux il est au chômage moi je suis pas de Sochaux moi c'est Nancy moi mais Nancy c'est par Parc des Sochaux je suis pas au chômage moi il se dit non non je suis pas de Sochaux moi je te présente pas pour dire ça frère moi je suis Nancy moi ouais ouais Nancy non mais je te dis pour Sochaux je t'ai dit je t'ai dit il travaille à Sochaux mais c'est faux ah oui ça va moi 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 à l'époque à l'époque de Eviotono Gaillard et je jouais à Annecy moi moi j'ai étudié quand mon patron mon patron je lui ai dit moi moi ce jour là quand l'OMS l'OMS jouait moi je suis allé au parcage des Marseillais tu vois je connaissais un mec un mec des Winners de Savoie tu vois un petit groupe moi je vis au parcage au parcage des Marseillais moi tu vois alors c'était ma ville c'était ma ville mais l'OM c'est l'OM tu vois c'est pas pareil t'es fou voilà tu vois et ouais par contre c'est sympa de paix allô allô ouais je suis là moi désolé je suis des courses ah ouais et ouais double A ici et ouais c'est pas pareil le club mais putain mais quand quand Annecy ils nous ont éliminé la coupe de France au taf comment ils m'ont taillé le pire c'est des gens ils connaissent rien au foot c'est juste parce que c'était l'OM tu vois voilà comment ils m'ont taillé comme j'avais la mort toute l'année toute l'année toute l'année c'est pas le foot mais là vu que c'était l'OM ça fait du buzz Annecy voilà comme au moins taillé au taf putain bon allez là ils me disaient quoi mais comment ça se fait toi des veilles meufs là les secrétaires tout ça là comment ça se fait comment ça se fait des Annecy tous sur votre l'OM c'est Marseille putain ils nous ont éliminé comment j'avais la mort pour moi pour moi c'est la classico au Annecy putain comment j'avais la mort putain ouais ouais j'avais la mort le pire le pire c'est des gens qui m'ont taillé ils connaissent rien au foot ils ont tu vois pour vous dire l'OM comment on les connait non doublat 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 s'il te plaît ouais je vais vous laisser moi parce que tranquille tranquille je suis vachement fatigué non non mais tu as le droit de parler c'est pas ça tranquille 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 oui je suis fatigué il faut que je hier je n'ai pas dormi hier je suis dormi à 7h du matin laisse tomber toi frère c'est bon il me pleuvait à 11h t'imagines voilà quoi je suis là c'est bon ma rosa double a tout sourd mais je suis content d'avoir discuté avec vous et demain c'est bon merci allez l'OM on est tous ensemble la famille il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis frère voilà une bonne soirée à vous merci bonne soirée à toi qui c'est qui c'est qui c'est qui s'en va double a déjà moi non c'est bon non c'est bon moi 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 ah carlos oui oui ah ouais il n'y a plus il n'y a plus toujours il faut qu'il dorme un peu carlos il est 3h20 30 ans qu'est-ce que ça va être à 50 ans sérieux il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus la honte ah ça ira mieux plus tard vas-y j'en ai un pour toi j'en ai un pour toi carlos je suis sauf j'ai la dégaine d'un CRS je suis gaucher j'ai été éclaté en défense à l'OM pourtant j'étais bon à Toulouse et à Monaco je mange beaucoup de harissa c'est pour ça que je n'arrive pas à avancer sur le terrain je suis je suis c'est pour ça que je dis ça je suis fatigué laisse tomber frère laisse-moi c'est ton collègue Abdenour bonne nuit Abdenour Abdenour c'est ça laisse-le se reposer frère j'ai mélangé le pinceau bon allez je pense qu'il a besoin de sommeil voilà mais Barosa il le fait ce prix j'ai dit c'est bon allez à de belles clint benedistou allez passez une bonne soirée bonne soirée à toi oh Soussou t'es là Soussou ? t'es là l'interview de Samir Nasri dans le canal ouais je l'ai vu avec Hervé Matou avec Hervé Matou c'était un deux parties ouais c'est pas mal ce qu'il raconte c'est un bonhomme il y a deux parties il y a une partie de 20 minutes et une partie de ouais je l'ai vu c'est là où il dit que il veut entraîner le web ouais mais il faut qu'il fasse il a dit avant d'entraîner le web il faut qu'il fasse ses preuves tu vois ouais c'est ça ouais ouais c'est injuste c'est injuste parce que Marcelino il a jamais fait ses preuves c'est fils de pute qui Marcelino il a pris une coupe de non mais Marcelino c'est un clochard mais non laisse tomber laisse tomber laisse tomber non mais Marcelino laisse tomber laisse tomber ouais mais il a pris moins 5 ouais mais non mais l'Angorien je le respecte mais il a abusé tu passes tu passes de Sampaoli ok après tu prends tu dors mais qu'est-ce tu vas prendre qu'est-ce tu vas prendre de Marcelino putain mais non mais putain mais avec sa preuve bah ouais Sampaoli c'est un entraîneur de caractère Tudor c'est un entraîneur de caractère qu'est-ce tu vas prendre de Marcelino qu'est-ce qu'il a fait mais non il a même pas son diplôme petite enfance tu le mets dans une crèche les enfants ils se suicident putain non mais moi je respecte l'Angorien mais là il a abusé cette année cette année c'est toute sa faute moi il ne respecte pas il ne respecte pas Moustache oui maintenant il a reçu des scripts oui maintenant je suis d'accord avec vous maintenant je ne respecte plus finit bah ouais moi je suis d'Angine marocaine j'en peux plus d'Anaï t'inquiète il arrive il arrive à se dire il est en train de se former ouais moi il m'a saoulé aussi vos derniers matchs ouais mais non mais c'est ça il faut qu'il prenne un peu de masse de masse musculaire tu vois Harry par contre Harry il essaie il a beaucoup de déchets Harry au moins il essaie il essaie ouais ouais c'est ça voilà c'est un comportement mais Unaï il ne fait jamais 200 kilos il ne va pas grossir beaucoup au pire il va se mifler il est comme ça il est comme ça ouais mais avec le Maroc moi je veux dire avec le Maroc il est même avec le Maroc comme en Libon je ne sais pas il est bon ce joueur il ne sait pas il est bon il est à part c'est un joueur à part Unaï un très bon joueur il faut qu'on arrive à l'intégrer dans le collectif mais après il faut qu'il s'intègre s'il fait des siennes c'est ça qu'il chante j'ai l'impression il est un peu en mode je ne sais pas il a un problème je ne sais pas c'est pas son problème il va se faire mal dans le foot j'ai une question est-ce que Unaï Unaï avec les jeux ne sont pas oubliés il aurait percé à l'aise complètement songeuse voilà 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 c'est ça qui m'énerve il fallait sans pas oubli voilà il faut de la continuité à l'ON on change d'entraîneur tout ça il fallait tout muser sur sans pas oubli tu vois Gendouzi Gendouzi était bien avec sans pas oubli Gerson était bien avec sans pas oubli eh ouais Under était bien avec sans pas oubli eh oui voilà voilà c'est ça si tu remets sans pas si tu remets sans pas au lit mais non non bah non il n'y a pas l'effectif bah non bah non je sais pas non mais après il rajoute des joueurs pourquoi pas il y a déjà quelque chose pourquoi pas on ramène son pas au lit ouais en tout cas en tout cas moi je veux pas de Galtier oh non Galtier non le genre parle de Galtier non non je peux pas Galtier non c'est des fous non non quand elle a signé au PSG il disait ça c'était un rêve c'était un rêve il a dit ça en plus il faut pas oublier Galtier quand elle a signé au PSG comment il a craché il a craché sur Marseille pas oublier ah non non pas il y a pas que ça aussi W il est con non non Galtier non non même au Vélodrome quand ils nous ont battu 3-0 il faisait le malin là le supporter il faisait le malin non non pas Galtier non salut salut W le dé oh putain double dé c'est là double dé bon sang ça va ça va les gars ça va la forme pas mal pas mal Zidane Zidane c'est pas mal non ça va c'est longtemps c'est longtemps c'est la trêve on va te lancer à toi il y a quoi ? il y a France il y a France Chili quand on a commencé les lives il y a quelqu'un il m'a dit que Zidane oh là là je viens de me rappeler Sticky laisse tomber ah ouais quand tu te rappelles de Sticky putain je me suis rappelé Sticky laisse tomber que Zidane oui c'était trop facile pour lui parce qu'il avait eu le Real Madrid ouais c'est Richard c'est presque le même je te mets dans le chat privé je viens de m'en rappeler que c'était lui j'avais entendu Richard déjà dire ça tu as vu le chat privé tu connais lui ? putain ça m'est revenu comme ça ah oui carrément tu vois ça m'a fait un flash je me suis dit il y a quelqu'un un jour qui l'a dit Zidane c'est pas un bon coach on avait un débat sur ça et il y avait un mec qui l'est monté qui a dit ça ? il y en a plein qui dit ça plein plein non mais après on avait fait un tour de table et ouais 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 parce que gagner 3 ligues des champions comme si c'est parce que t'as le Real que tu les gagnes sinon dans le Real il les gagnerait toutes surtout que ça tient pas parce qu'il a fait éclore des jeunes il en avait fait éclore plus d'autres c'est Valverde les Casimiro et des Valdez Valdez n'importe quoi là comme ça s'appelle le latéral droit maintenant là Vasquez ah ouais Luiz Casas Vazquez l'île de droit tout ça c'est lui qui les avait sans compter Benzema qu'il a pris sous son aile vous vous rappelez que Zidane avant de faire entraîneur il a fait des stages il a fait des stages vers Grandi Rolla vous vous rappelez avec au Belodrome Zidane avec Belsan tu vois c'était beau il a fait le tour il a fait le tour tu vois c'était beau c'était c'était beau Zidane le truc avec Zidane c'est qu'il se la pète pas et maintenant il y a des entraîneurs maintenant ils se la racontent un peu à dire qu'il réinvente le foot ils font des interviews de malades voilà et Zidane il est pas comme ça mais il pourrait avec 3 ligues des champions il pourrait en faire des tonnes si Lordiola il avait gagné ça je te dis pas il en aurait fait des reportages et des séries imagine 3 ligues des champions d'affilée c'est jamais c'est magnifique c'est arrivé mais je crois que c'était pas le même entraîneur le Bayern et l'Ajax ils l'ont fait oui oui le même entraîneur le même entraîneur je sais pas non le même entraîneur c'est jamais arrivé ça c'est sûr après 3-3 je sais même pas c'était le Bayern de Kreuf le Bayern de Kreuf le Bayern de Beckenbauer et l'Ajax de Kreuf déjà 3 ligues des champions d'affilée avec le même club déjà il faut les gérer les joueurs ouais bah apparemment Zidane pour l'OM il faut il faut il faut de l'argent tu vois c'est ça qui est malheureux tu vois c'est ça qui me dérange viens maintenant même si on est en galère viens maintenant Zidane viens viens avec nous on galère viens c'est ça qui me dérange il attend il attend l'argent je sais pas non viens t'as un Marseillais mais non Zidane il veut être mais non Zidane il veut être je pense il devra avoir un petit peu un oeil sur le sportif Zidane avec Longora c'est pas possible frère tu veux qu'il lui arrache la tête au bout de deux jours c'est un nerveux Zidane bah bien sûr ça va marcher qu'avec Peres puisqu'il avait un énorme respect pour Peres mais sinon pour moi il sera manager aussi je pense ah ouais il est tout gentil il dit oui merci s'il vous plaît et tout mais il met des coups de tête à tous les matchs frère il dit merci parce que pour la je dis merci pour sa communication mais dans le travail et dans le truc en vrai c'est un algérien en vrai il a envie c'est le sang chaud d'Algérien tu vois tu le vois moi je l'ai vu quand il y a des fois dans la rue quand il y a des caméramans ils le suivent il est poli il est tout ça mais tu sais qu'en vrai il faut pas qu'il s'approche trop près à l'autre ben oui en tout cas moi je crois pas à tous les rumeurs de vente les saoudiens tout ça blablabla j'y crois pas mais mais je pense que mois de juin Makour il va vendre au club mais avec à qui à qui voilà parce que Makour il est déjà pas à lui je sais pas il va vendre à qui au saoudien qui dégage ma parole qui laisse le club à la mairie de Marseille c'est mieux grave au prix pour un euro symbolique là ce serait trop bien ça moi les saoudiens ça fait depuis 2020 on s'en parle au bout d'un moment je crois plus je sais pas Rodof Sadé là c'est il a racheté RMC tout ça là mes frérots double A en tant que WP je me permets mais qui va nous racheter non mais depuis 2014 ils sont là les saoudiens et ça il y en a très peu qui le disent depuis 2014 en gros quand Makour il s'est positionné sur le club les saoudiens ils étaient déjà là en 2016 oui apparemment oui mais 2014 c'est là qu'il y a eu les premières offres en fait apparemment c'est les saoudiens qui ont déjà à court de racheter le club mais tu vois tous ceux qui disent oui un club ça se rachète comme ça ça met pas deux ans les premières offres sont arrivées à 2014 et le club il a été vendu en 2016 apparemment même Margarita qui voulait vendre et tout ça a mis quand même deux ans et deux mois avant ils nous disent encore qu'elle voulait pas vendre oui oui mais bon non mais tu vois ce que je veux dire c'est que en fait on nous dit oui c'est un serpent de mer oui c'est un serpent de mer parce que ça fait longtemps que ça dure mais déjà depuis 2014 ils étaient positionnés sur le club après c'était la mairie apparemment avec Godin ils voulaient peut-être pas tu vois pour des intérêts ils voulaient pas lâcher le stade Godin il était clair Godin il était clair il voulait pas lâcher le stade voilà t'es d'accord t'es d'accord avec ça triple S au triple S au triple S c'est toi triple S non ? en tant que triple S je peux en tout cas en tout cas en 2021 les rumeurs sur à loin voilà j'ai gobé moi j'ai gobé à mort ouais ben attends putain double A est attaclé centième mais bon c'est bon c'est le coup d'arrière bonjour c'est le coup d'arrière je peux parler double A je mettais je mettais je mettais non tu rachètes pas un club comme ça ça met du temps pourquoi tu vas racheter un club si c'est un projet un projet à long terme il faut prendre la hauteur la distance parce que si tu vois bien l'Arabie Saoudite avait investi dans le football européen mais tu vois qu'ils ont ils ont pris Alméria c'est Valjean ils ont Newcastle l'Arabie 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 oui mais bon Alméria ils n'ont pas de résultat Newcastle pareil ouais mais d'accord ok mais c'est bon pour nous c'est un double A parce que ça veut dire parce que on disait à un moment on ne veut pas être le club satellite de quelqu'un d'autre par exemple voilà nous par contre en tout cas ce qui est vrai comme dit Soso c'est qu'ils ont déjà investi dans le football comparé en 2014 où ils ont fait une première offre moi c'est pour ça quand on me dit oui ça a mis longtemps c'est pas possible mais là depuis 2014 où il y a eu une première en fait en 2014 2016 j'aurais compris ton discours mais là comment je vois comment l'Arabie Saoudite s'imprègne du football comment elle s'installe les négociations qu'il y a pu avoir en France etc maintenant qu'on me dit c'est pas possible du tout et bien la preuve en est que si parce qu'ils ont repris Newcastle bon Alméria je n'étais pas au courant mais ils arrivent petit à petit alors qu'en 2014 quand ils sont arrivés il n'y a personne qui voulait regarde le bordel que ça a été pour Newcastle voilà par contre le Qatar pour Paris c'est différent parce que on le sait avec des appuis politiques par contre moi je ne crois pas à l'Arabie Saoudite mais le jour si l'Arabie Saoudite est rachète le web ce sera leur club numéro 1 enfin ouais mais en fait toi si l'Arabie Saoudite est rachète ça te dérange ou pas ? non non ça me dérange pas moi non non mais tu vois je pense qu'on aurait posé cette question en 2014 ah non et bien moi quand j'entendais en 2014 comment ils parlaient du déjà du Qatar quand ils sont arrivés après ils se sont calmés mais l'Arabie Saoudite comment ils en parlaient par rapport aux droits des femmes etc l'image qu'ils avaient elle était plutôt négative l'image maintenant quand on en parle les gens ils sont pas tu vois quand tu vois ce qu'ils font à Newcastle et tout comment ils travaillent finalement le discours il a changé bon après ouais mais l'OM l'OM Marseille c'est pas pareil c'est non mais ce que je veux te dire c'est que tu ne rachètes pas admettons demain à la place de Matt Courte l'Arabie Saoudite ils auraient racheté Marseille et il y aurait eu un abattage médiatique sur eux les gens ils auraient dit oui c'est pas normal le machin il y aurait une polémique eux ils n'aiment pas ça par exemple c'est dans ce sens là que je veux dire tu vois je pense que s'ils viennent dans comment dire le contexte qu'il y a en fait s'ils viennent maintenant ils sont plus considérés comme des sauveurs à l'heure actuelle ah non ah non si ils rachètent Marseille c'est pour la lumière par rapport par rapport mais ils vont nous refaire briller à nous aussi donc en fait c'est donnant c'est un gagnant enfin ouais donnant donnant quoi bien sûr si les saoudiens ils rachètent Marseille c'est par rapport à la lumière et tu vois les vélodromes voilà non 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 tu vois c'est pas comme à Paris quand les catars sont arrivés deux ans avant deux ans avant ils ont ils ont dit que les groupes là le prend le prou le prend le prou tu vois nous à Marseille jamais 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 il n'y aura un prend le prou à Marseille même si les saoudiens ils rachètent l'OM il y aura toujours des groupes de supporters au vélodromes voilà le prend le prou c'est différent il y a eu un mort quand même voilà ouais exactement ouais il y a eu un mort ouais voilà exactement ouais mais après voilà ça c'est juridique après ça va sur du pénal sur du juridique ils sont pour dissoudre un groupe c'est possible on l'a vu avec les Yankees ils ont réussi mais après nous la force qu'on a c'est qu'on a plusieurs groupes exactement et des fois voilà il y a un petit peu des dispersions parce que j'aime pas dire division mais au moins la force que c'est c'est qu'il y a plusieurs groupes et s'il va l'atteindre tout le monde ça va être long alors qu'à Paris t'avais deux groupes voilà non Marseille Marseille la force de Marseille de l'OM c'est les groupes de supporters que ce soit les Qataris Arabis Saoudites quoi qu'il arrive non quoi qu'il arrive si tu veux racheter le club si tu veux racheter le club tu rachètes les groupes les groupes de supporters voilà c'est tout c'est tout t'es fou les winners les CEU 84 les MTP tu crois que 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 je vais les vendre pour de l'argent jamais de la vie moi jamais de la vie t'es malade quoi c'est tout c'est tout c'est tout C'était pour ajouter les fanatiques, les Dodgers. Et le C.A.O.L. C'est le groupe qui a monté Sosso, il y a des aidements là. Le Yankee, le Yankee. Parce que Sosso a vendé des places devant le stade. D'accord. Non, mais c'est une connerie. Ils n'auraient jamais dû être guérés. Peut-être sanctionnés. Sanctionnés, ouais. Mais c'est Hero qui est désavéré, non ? Hero, non, à l'époque. Et ouais, c'est fouillé. Là, j'ai affiché une photo, mais je ne la vois pas. Vous voyez une photo, vous ? Ouais, je vois. Moi, je ne la vois pas. Moi, je ne les vois pas, les photos, putain. Et qui, c'est Manet ? Manet, qui est un supporteur de l'OM, ouais. T'as vu, il lui a dit quoi ? Ouais, il lui a dit... Viens à l'OM ! Et voilà. Il a explosé derrière. Ouais, voilà. C'est dommage. Le train, il est passé maintenant. Ouais, il est passé le train de Manet, ouais. C'est dommage. Ah, là, je la vois, la photo. Ah, là, je la vois, la photo. Il avait dit, paye le transfert, je viens. Celle-là, je la vois. Moi, j'ai fait ça tout à l'heure. Et voilà. Et maintenant, je ne la vois pas. Je fais chier. Putain, j'ai... La compo, hein ? Aubameyang. Tu la vois, la compo. Et moi, je la vois pas. Ah, ça. Ouais. Non, la vois. Mais Roger, apparemment, Roger, il est forfait jusqu'à la fin de saison, apparemment. Roger. T'en penses quoi, la compo WS ? Et là, le WS ? On a perdu le WS. Ok. Pourquoi à droite, il n'y a personne ? Ouais, c'est vrai. Il n'y a personne à droite. Ouais, mais Klaus. Peut-être qu'il a fait ça pour ceux qui sont là pendant la trêve. Ouais, mais Klaus. Mais putain. Comment il est heureux en équipe de France. Ouais. Ouais, après Klaus. Pfff. J'ai du mal avec Jonathan. j'attends. J'ai un peu de mal avec Klaus aussi. Excusez-moi, tu as parlé à… Je pense que Benazia avait raison sur Klaus Benazia. Excusez-moi, WB. Tu m'as parlé ? Tu m'as parlé ? T'en penses quoi de la compo là ? Je n'ai pas compris pourquoi il n'y a personne à droite. Ah voilà, tu m'as parlé ? Non, parce que tu es du WS. Mais je suis triple S. Ah, le triple S. Ah, du coup, ça ne marche pas. Tu disais quoi ? Je dis la compo, je ne comprends pas, il n'y a personne à droite. Du Klaus. Du Klaus. Du Klaus Morillo. La vie de Klaus, ça y est. Ça y est. Ça y est. Ah ouais, même… Garcien. Il n'y a pas Garcien non plus. C'est pas ce qu'il fait de paix. J'y gagne. Pourquoi il est donné à Condombia, pour une interrogation, si il veut le virer ? Ah, virons-le. Je vais fermer ma roger, je crois. Hop, elle est partie. Elle est partie à compo. Bon. Ben voilà. On a vu ta compo avec des points d'interrogation. Elle n'y est plus ? Ah, voilà. Ah, ça y est, je la vois. Je ne sais pas ce qu'elle a ma connexion. Ouais, je me saisis ça en mode l'année prochaine. Et pourquoi Rongier n'a pas mis pourquoi Rongier n'a pas mis des points d'interrogation ? Il est où, Balerdi ? Balerdi, il est en Afrique, je l'ai vendu au club africain. C'est la canne. Dans ce cas-là, Rongier aussi, tu peux lui le faire. Ouais, peut-être, ouais. Même Condogbeur, peut-être. Moi, j'aime bien Gay. Je pense, pour te garder, on peut mettre Gay à la place. d'Orangier et ramener deux milieux, mais ça fait beaucoup d'argent, tu vois. Déjà là, moi, je trouve que c'est les postes... Enfin, après, c'est moi. On a peut-être Richard Klos. Ou les deux touristes, la Garcia. Ah non. Moriou. Tu parles de Klos ? De Klos ou de Julien Pompuy ? De Klos ou de Julien Tanty ? Julien Tanty ? Ouais, c'est le même. Ouais, de toute façon, ça change pas, quoi. En fait, tu fais encore huit recrues. Huit à dix recrues, là, il y a saison prochaine, quoi. Ouais, mais tu gardes les meilleurs. Benbao, Manéang. Ouais, tu gardes ça, mais là, si tu comptes ça, t'es à peu près... T'es en trois... Sept... Huit... Neuf, ouais. Allez, on va compter neuf recrues en comptant le gardien. Il y en a combien, là ? Trois... Là, ça fait trois... Là, ça fait six titulaires et un gardien titulaire, quand même. Il faut un beau gardien, ouais. C'est pour ça que ça paraît beaucoup, mais en fait, chaque mercato, on fait ça, quoi. Donc, ça change pas grand-chose, en fait. Eh oui ! L'époque de Sampaoli, il fallait continuer... Il fallait continuer avec deux, trois recrues, avec Sampaoli. Voilà. C'est tout. Ouais, mais on nous a vendu qu'on a changé de projet, parce que... Voilà, c'est ça. Les joueurs, ils étaient moins chers, parce qu'ils étaient physiques, je sais pas quoi. Sampaoli, il voulait gagner. Vous vous rappelez de... Quand il parle avec Nasri, à la commanderie ? Ouais. J'y vais, ouais. Au début du live, j'ai mis un passage, là. Je vous le mets. Ça dure une minute, 20. J'y mets, mets. Je me rappelle. Ça fait du bien de revoir ça, regarde. Pour toi, le match parfait de ton équipe, ça serait quoi ? Pour moi, c'est d'installer... Tout le temps, en Campo Rival. Comment tu te sens ici, à Marseille ? La ville, le stade... Est-ce que tu aimes bien, parce que ça te rappelle un peu l'Argentine ? Tu as toujours travaillé dans des climats où c'était chaud ? Je pense que Marseille est très pareilleux à Argentina, à Nápoles. C'est un endroit très passionnant. Quand je me joue en Marseille, sincerement, je viens de la ville, je viens pour Marseille. C'est pas. Je pense que je ne t'allais pas d'un endroit où je suis très bien, ici, à France, suis-à-toi de l'équipe. Je dis le même au président et au but, c'est qu'il faut tenir à la hauteu de Marseille, car Carseille, par la passion qu'elle a l'expérience, par la illusion qu'elle a ses touts, elle a besoin d'un moment de temps qu'elle ne a pas. La ville exige ça, La ville demande de gagner, la ville demande de gagner pour être heureux. Donc avec cette réalité, il faut être à la hauteur. C'est quoi ton objectif pour la fin de saison ? Je veux clasifier la champion. Pour rester ici, je dois répondre à la ville. Si non, je ne vais pas être heureux. Pour cela, nous avons besoin d'un équipe qui veut gagner la Ligue ou une Copa Européenne. Pour moi, c'est tout. Vous le savez beaucoup et beaucoup plus ? Non, c'est bien. C'est bien pour toi aussi ? Oui, c'est bien, très bien. Merci beaucoup. J'aime beaucoup. Ah ouais, c'est magnifique. Encore un qui avait tout compris. Ah ouais, il fallait faire un projet avec São Paulo. Un projet de 3-4 ans. Voilà. Mais là où ça m'a fait tilt, c'est qu'il m'a dit pour rester ici, il faut que je réponde aux exigences de la ville. Mais peut-être qu'il s'est rendu compte que les exigences, ce n'était pas la Ligue des Champions. Voilà. C'est pour ça qu'il s'est barré, ouais. D'aller chercher un titre après. Mais là où je rejoins M2P, c'est qu'il voulait gagner. Et voilà, tu prolonges Kamara, tu vas peut-être chercher Saliba à 30-40 millions d'euros à l'époque. Ouais. Tu vas chercher encore un autre joueur et t'en as pour quoi ? 80 millions d'euros ? Ouais. Combien on a dépensé ? C'est ça qui est un fou. Ouais, je te jure. C'est ça qu'il faut la mort, ouais. Tu vois ? Quand tu vois l'argent qu'on a dépensé depuis qu'il est parti, t'avais le temps de lui construire une équipe. Exactement, ouais. Regarde, on dirait Soso qui arrive à la boulangerie. Moi je ne sais pas au chocolat. Le bonbon. Je m'a dit Saliba, j'ai mis la vidéo de Klos. Putain, il fallait s'accrocher. Saliba Klos. La transition a été violente. C'est là que Longoria l'a foiré. Longoria l'a foiré. L'après, ils ne sont pas au lit. Il fallait garder son pas au lit. Il prend 2-3 joueurs. C'est ça ? Bien sûr. Moi, le pire, c'est que je pense qu'il a fait exprès de foirer. Ouais. Et pourquoi l'a fait exprès ? Pourquoi ? Parce que ça me fout la mort. Ah ouais. Pour qu'il y ait plein de mouvements de joueurs. Pour foutre le bordel dans l'équipe. Et voilà. Parce que quand il y avait eu Sampaoli, il aurait dit bon, moi il me faut 3 recrues, 3-4 recrues. Ben tout ça, il avait commencé à en parler déjà. Donc quand il est parti, on a dit oui, il voulait Griezmann, machin. Ils ont commencé à dire n'importe quoi. Mais à la base, il a juste dit qu'il voulait 3-4 recrues. C'est fort pour renforcer l'équipe plutôt. Il parlait de Vidal. Il parlait de... Bon, Vidal, je ne pense pas que c'était vrai au final. Mais Longoria, il n'aurait pas pu faire ce qu'il voulait. Parce que Sampaoli, il aurait pris ses recrues à lui. Tu vois ? Il aurait dit moi je veux tel ou tel joueur. Alors que là, Longoria, il peut faire ce qu'il veut. S'il le vire. Ah ouais. Parce qu'un mec comme Gerson, avec Sampaoli, il serait regardé. Ah oui. Ah mais tu vois, Gerson, il ne lui a pas plu. Il a pu le virer. S'il y avait eu Sampaoli, il aurait fait... C'était un scandale. Camara, Sampaoli voulait le garder. Il voulait en faire sa pièce maîtresse. Il n'a pas réussi. Tu vois ? Ah putain. T'imagines un milieu terrain. Camara, Guendouzi, Gerson. Ah putain. Et en numéro 10, Payet. Mais putain, laisse tomber. Mais Under. Under, il manque Under. Putain. Putain. De toute façon, ce qu'il a fait à Longoria, il l'a fait où c'est Valence. Il a connu le club. Bien sûr. Regarde. Bien sûr. Putain, ça me fout la mort. Putain. Et tu... Igor Tudor, putain. Il a pris la radio. Il y a Guendouzi. Mesquine. Il va le faire jouer. Il n'y a pas Longoria, la radio. Ah voilà, ouais. Il n'y a pas Longoria, c'est vrai, ouais. Ça, ça me fait rigoler. Parce qu'on disait que Tudor, il ne pouvait pas se voir Guendouzi. Là, il est à peine arrivé. Il a dit oui. C'est un gagnant. C'est un joueur essentiel. Je ne sais pas ce qu'il a sorti là aussi. Alors que nous, on nous faisait croire que Tudor, il aimait pas se voir Guendouzi. C'est les histoires de Longoria, c'est encore. Ouais, c'est Longoria, ouais. Putain. Parce que moi, j'irais même plus loin Bambadien qui n'a pas joué. Pour moi, c'est Longoria. C'est pas Tudor qui ne voulait pas Bambadien. Bien sûr. Mais bien sûr. Pape Gueye qui n'a pas... Ouais, voilà. Pape Gueye. Pape Gueye aussi, ouais. Pape Gueye. Ouais. Alors que si tu es un coach fort, tu vois, comme Sampaoli. Sampaoli, on lui a dit, tu ne fais pas jouer Kamara. parce qu'il ne devait pas signer, après, finalement, il a fait jouer Kamara. Et par contre, Mandanda aussi, exactement. Gasset, il a fait le bonhomme. Il a dit le Longoria, c'est l'intérêt de l'OM qui compte. Donc, je vais faire jouer Papgei, tu vois. Voilà. Papgei, il n'y aura pas Gasset, Papgei, il n'aura pas joué, si il n'y a pas Gasset. Ah ouais. Plus, même pour Mandanda, on dirait qu'il avait dû justifier. Il a dit, ouais, je le mets pour ce qu'il apporte du leadership. Il a un leadership et tout. Et comme il n'y avait pas Payet, mais s'il estime qu'il avait du leadership, qu'est-ce qui t'empêche de mettre deux joueurs avec du leadership sur le terrain ? Et aujourd'hui, ça prend tout son sens. quand tu penses au leadership de Mandanda, leadership de Paul Lopez. Et Mandanda est des bons rênes. Payet, au Brésil, il se régale. Tu vois ? Non, mais il fallait les garder, ces deux-là. Tollier du vestiaire. Ça sert, ça. Même Luan Pérez. Luan Pérez. Il fait une bonne saison avec nous. Pourquoi il est parti ? Parce qu'il n'y avait plus un balle. Après, ça se comprend, c'était plus le même système de jeu et tout, mais il aurait dépanné encore. Ben, bien sûr. Dans la défense. Colasinac. Colasinac. Putain. Et Colasinac. Et Colasinac. Ouais, oui, Colasinac. C'était, putain. Vous savez, c'est qui sur la photo, là ? En noir ? Ouais, il y a Onana de la gardienne du Montessaire, camerounais, là. C'est ça, ouais. Tu sais qu'il est fan de l'OM de Mama Duñang, depuis Mama Duñang. Ben, comme beaucoup. Comme beaucoup, hein. Ouais. T'es honte Onana. Ouais, André. Et du coup, là, en plus, il y en a un, il m'a dit dans le chat tout à l'heure que Manchester, ils veulent le gardien de Nice. Bucla, Bulka. Bulkan, là. Ouais, voilà. Apparemment, ils veulent lui et il y aura peut-être moyen, du coup, si Bulka, il va là-dedans. Je vais récupérer. Mais il doit avoir un putain de salaire à Manchester, lui. Ouais, ouais. Mais bon, on peut le prendre. On peut le prendre, tu vois. Si, c'est ça, des qui payent, ouais. Ouais, mais tu vois, t'as... T'as l'autre bâtard d'Argentin, là. Comment il s'appelle ? Il vient de l'Inter, l'Argentin, là. Balardi. Non, pas Balardi. L'autre, l'autre. Comment il s'appelle ? Correa. Correa. Voilà. Lui, tu le vires. Tu vires 400 000 euros de salaire. Tu le vires. Bah, tu prends... On te rend en a. Je pense, vu que c'est un prêt, on doit payer peut-être la moitié. Putain, si on paye 400 000, on a des bons pigeons. Non, non. Avec l'Inter, non, non. Avec l'Inter, avec l'Inter, on paye 100 % de son salaire, ouais. Ah ouais ? T'es sûr ? Ouais, oui. Oui, sûr. Sûr. Quel pilon, ce Marc court, toi ? Sûr. Sûr. Sûr, on paye 100 % de son salaire. Sûr. Ouais. Eh bah, dis donc. Eh bah, bravo. Sûr. On les a bien soulagés, en fait. Ils avaient besoin de se libérer de ça pour payer Sanchez. Et nous, on est là pour payer. Et lui, il ne joue pas, en plus. T'as vu ça ? Eh bah... Ouais. C'est l'Angoria. L'Angoria, la filière italienne. C'est un magouillard. Un magouillard, ouais. Il s'arrange avec l'Inter, je sais pas. Il s'est fait copain avec tous les clubs en Europe. Putain, c'est sûr. On paye 100 %, c'est une dinguerie, c'est un viol. Et en plus... Moi, j'ai rien contre eux, mais s'ils te laissent un joueur, souvent, ils vont te la mettre à l'envers. T'inquiète pas. En plus, en plus, André Onola, il a peu marqué en objeterre. À objeterre. Tu vois ? Tout le monde est taille. Il fait des boulettes à Manchester. Viens à l'OM. Viens à l'OM. Tu vois ? Viens. Qui ? Qui, ça ? Le gardien, André Onana. Ah oui ? Ah bah... Ouais, ça se passe mal, ça. Ça se passe mal, en fait. Tu vois ? Ça se passe mal. Tu vois ? Ouais, c'est un très bon joueur. Après, c'est vrai qu'il est peut-être pas régulier. Ouais, mais après, ces Manchester United, depuis des années, ils sont dans le mal, tu vois. Après, c'est mieux que Paolo Lopez. En plus, ça, c'était aujourd'hui. Bien sûr. La photo, hein ? Bien sûr. Ah bah, c'est 10 fois mieux. C'est trop gros. Bien sûr. J'ai déjà défendu Paolo Lopez, mais là, il n'y a pas photo. Ouais, c'est toujours André Onana. Onana, c'est... Comme d'offre à l'OM. Pour moi, c'est une classe mondiale. Après, il a eu ses histoires, là. Je ne sais pas, il avait été suspendu ou je ne sais plus quoi, là. On avait failli le prendre gratuit, d'ailleurs. Quel était la Jacques avant d'aller là-bas, à Manchester ? Et il y avait encore Mandanda, à l'époque, qui t'aurais pu faire ce coup-là. Le récupérer gratuit. Tu gardais Mandanda encore deux ans. Et ouais, quand il y avait Lyon qui s'était mis sur lui. Ouais, ouais. Quand il était suspendu, c'est ça, t'as dit ? Ouais, c'est ça. À l'Ajac, ça. Bon. Ouais, il fallait le prendre dans, là. C'est vrai, il avait une suspension, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, il fallait le prendre dans. Ouais, ouais, mais on avait dit les gens, c'était des bélérots. Ils ne prennent même pas mané, ils ne prennent rien. Ils ne comprennent rien. Je ne sais pas. Il faut dépenser, il faut dépenser. C'est sûr, il faut dépenser. Ouais, mais il est gratuit, ça aussi. Pour moi, c'est là que les histoires d'agents et tout, ça rentre en jeu. Parce que tu ne peux même pas dire financièrement, le mec, tu vas chercher Paul Lopez, à combien, même si ce n'est pas très cher, mais 12 millions, 13 millions d'euros, plus son salaire. Au nana, ok, tu lui mets un salaire plus haut, mais tu ne te payes pas, quoi. Et encore, je ne sais pas, c'est pas parce qu'il sortait de l'Ajax. Le salaire de Aubameyang, tu aurais pu le donner à Sadio Manny. Ouais, mais Aubameyang, ça, je suis content de l'avoir. Ouais, je suis content, je suis content d'Aubameyang. Je suis content, ouais. Ouais, on nous disait qu'on ne pouvait pas payer Sadio Manny, mais à 600 000, tu ne peux pas lui donner ça, Sadio? Bien sûr. Mais Aubameyang, je suis sûr, c'est vrai, le truc qui dit Molina, le truc avec Tessier, qui se connaissent, des trucs financiers. Et là, à tous les coups, il y en a qui récupèrent des petits pourcentages, c'est sûr. Par contre, Andronana, peut-être à l'OEB, Andronana, pourquoi pas? Mais on a déjà son cousin. Ouais, non mais. C'est pour ça? C'est pour ça qu'ils sont cousés. Je ne sais rien. On ne sait pas. Là, les quatre, ils sont camerounais. Peut-être qu'ils sont cousins, on va savoir. C'est pas bien. Là, c'est les quatre camerounais. T'imagines qu'on en a numéro un, Simon numéro deux, ça tue. Bien sûr. Moi, je signe. Parce qu'il y a Blanco, Blanco, il est dégagé, là. Ça va, Onan, on a qui se raconte. Blanco. Blanco, il dégage. Blanco, il dégage aussi. Eh non, si on ramène son cousin, il faut penser familial. Si tu veux, tu veux, André, il faut garder Jean. Numéro un. André, Onana. Et numéro deux, Simon. Ouais. Voilà. Ça dague. Non, mais... Ouais. Je parle d'Onana, des autres. Ouais, on a compris. On a compris le terrain, là, Onana. Triple S. Béki tape, là. Oh, Triple S. Tu vois le chat privé, je t'ai mis. Tu l'as mis la mise à jour de PES. 20 gigas, elle a fait. Parce qu'il paraît, il y a des joueurs manga, j'ai rien compris. Apparemment, ils ont mis en manga. Enfin, c'est un gros truc, je l'ai mis depuis ce matin. Elle fait 19 gigas et quelques, là. Toujours pas fini. Ouais, il faut la fibre. Ouais, je mets ici, il n'y a pas la fibre dans Steam de deux morts. Double A. Ouais, je suis là, moi. Double B, il est là, double B ? Ouais, je suis là, moi. Il y a une mise à jour, je ne sais pas si tu as jour. Moi, je n'ai pas vu, mais des fois, ça se fait automatiquement. Maintenant, je suis passé à la fibre, ça va. C'est vrai que tu n'as pas la fibre, là. Je ne sais pas si on fait quoi, des joueurs. Je crois que Kubo, il y a un Kubo spécial, genre un personnage de manga avec, tu vois. Je ne sais pas quoi. Comme par hasard, tu as compris. Ouais, c'est un délire. Vous pensez quoi de Mumbaya ? Mumbaya ? Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien, moi. Mumbagar, je l'appelle. Aujourd'hui, je lui ai envoyé un message. Il a fait une story, je lui ai dit, ouais, il faut planter contre Paris. Ni Criolo, je ne sais pas si j'ai mis ni Criolo. Il faut qu'il plante contre Paris. Contre Paris, il va avoir barrage. Moi, je pense que Paris, Mumbaya, il est meilleur que Vitinia. Presse, il n'a pas été étonnant, Vitinia. Je crois même Triple S, il est mieux que Vitinia. Quand même, Triple S, il n'a pas joué au ballon. Qu'est-ce qu'il a l'air ? Je te mets la main, quand tu veux, où tu veux, alors que tu veux. Vitinia, il a serré toutes les meufs d'Aix-en-Provence. Frérot, Triple S, à PES, il fait des contrôles plus pourris que Vitinia, avec une manette, imagine-toi. Juste avec une manette, il n'y arrive pas. Mais en vrai, moi, je dis, les contrôles. Moi, tu fais des contrôles orientés. Tu me retournes. Tu fais un crochet du gauche intérieur. Tu roules par terre. Tu fais une galipette, tu te lèves et il n'y a plus le ballon. Tu ne comprends pas rien. Même si tu m'envoies Sympa, je... Sympa est taquine, à ce qu'il parle. C'est un petit point, je l'ai mis à Sympa. Double A, tu joues au ballon, Double A ? Non, à l'époque, à l'époque, je jouais au ballon. J'étais gardien. On m'appelait Carasso. Et après, on m'appelait Monanda. Waouh. J'allais dire, il n'y a pas de mot de problème. WB, les bourreurs, Dribble. WB ? Ouais. Je ne sais pas. WB est plutôt Zizou ou Zazie ? C'est Chirac, ça. Chirac avait dit Zazie. Chirac, c'était un craque. Tu te rappelles, Chirac, quand il fait les noms à la finale ? Il ne connaît pas les noms. Le Zazie. C'était un de ses escrocs, lui, sérieux. C'est ça. Franchement, je crois que c'est le président préféré que j'ai vu. Il était trop drôle, sérieux. C'était un bon Chirac, ouais. Ouais, ça se voit, il avait du charisme un peu. Pas comme les autres marionnettes, là. Ah ouais. Après, son truc, là, super menteur à la télé, là. C'était une tuerie, ça. C'était un bon Chirac, ouais. Et maintenant, il me régalera ce qu'il faisait, il faisait l'antillé, il disait, mais je suis entuyé, entillé. Elle l'affichait trop, les guignols. C'était de la balle, ça, les guignols. Ah, c'est de la balle. C'était de la balle, c'était pas méchant, c'est de la balle. Mais ouais, il disait des vérités en rigolant. Aujourd'hui, ils peuvent plus les dire. Ils sont trop de conneries aujourd'hui. Eh, Dupy, tu vas venir au match. Ah ouais ? On se fait une bouffe. Mais est-ce que tu vas venir au match ? Eh oui, je vais venir au match. Ah. Je suis tout le temps en haut. Ah, on va vers... Avant, après, pendant... Rendez-vous au parking. Allez. Cagoulé, hein. P4, P4, hein. Moins 4. WB, WB, on sait même pas s'il sait dribbler. De quoi ? Ah, il y en a de WB. Si tu savais dribbler. Quand même. Ah, tiens... Ah ouais. Mais est-ce que tu sais récupérer les ballons ? Je t'ai mis deux petits points et un grand point. Les interceptions. Et un lobe entre-temps aussi. Interceptions. C'était rien, là. Hop, je récupère le ballon. Double contact. Une, deux avec... La technique à Benarfa. Ah, double A, tu sais c'est qui, lui ? Moi, j'ai kiffé Benarfa. J'ai kiffé. Ah, moi, j'étais pas aussi technique que Benarfa, quand même. Faut pas plus. Ah, voilà, Mbappé, tu vois ? Tu vois, qui m'a eu de l'OM, tu vois ? Franchement, si je fais un match contre vous, il faut que je me prépare avant, tu vois. Et ouais, il faut se préparer bien avant, ce soir. Ah, 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 les frères, vous avez vu... C'est qui que t'as mis en photo, là ? Vous avez vu la déclaration de Kodate ? Sur le Vélodrome ? Le Vélodrome ? Ouais, qu'il veut rejouer au Vélodrome. Voilà, il a kiffé l'ambiance, tu vois ? Ah ouais, le Vélodrome, c'est le Vélodrome. Bien sûr. Ouais, mais lui, il va regarder le match à la télé, on va jouer à Talenta. C'est qui ce truant en photo, là ? C'est BP. C'est qui sur la photo ? Avec un téléphone comme ça, là, c'est interdit, ça. BP, ça. Le grand, le légendaire, l'unique. Putain, si J.H.E. l'a eu, ça. Mais ouais. Il te fait du stade, je veux dire. Qu'il repose en paix, en tout cas. Mais oui, oui. Il a vécu le titre en 93, la Ligue des Champions, en tout cas. Et qu'il repose en paix, voilà. Voilà, BP. Ah oui. Ouais, mais héros, il a mis de l'argent. Eh non. C'est pour ça qu'il ne lâche pas le morceau. C'est sa vie, ma courte. Putain. En tout cas, en tout cas, ma courte, il va vendre le club. Mais à qui ? C'est ça la question. On verra. On verra. Excusez-moi. Rodolphe Saadé. Excusez-moi. Ouais, Rodolphe Saadé, t'as vu ? Il a racheté RMC BFM TV, là. Le groupe Altice. Il a tout racheté. Eh ouais. Oui, Jérôme. Excusez-moi. Oui. Oui. GHE, ma courte, vendez le club et cassez-vous. Voilà. Avec le dirigeant de Wich. C'est un sourd. Le dirigeant de Wich. Je n'allais pas le faire comme Zaza, mais... Il me régalera. Voilà. Mais qui va racheter le stade ? Qui quoi ? C'est un peu du stade, c'est bon. Le stade Valodrome. Qui va le racheter ? C'est Saadé qui récupère le stade. Samia Ghali. Non, non. Samia Ghali, non. Samia Ghali, c'est avec... Samia Ghali, c'est un gérant. C'est un gérant de paille. Mais non, mais Samia Ghali, c'était avec... Avec Mourad Douzela, les Ajrodi, là. Non. Ajrodi, non. En fait, c'est la DZ de Mafia. Ils vont racheter le stade et ils vont mettre Samia Ghali. C'est vrai que... C'est quoi ? La DZ de Mafia... Je ne m'ose pas dire des trucs comme ça. Non, mais c'est vrai que la DZ de Mafia, ils ont effacé... Comment ça s'appelle le groupe, là ? Yoda, là. Yoda. Je ne sais pas au Maroc. Je ne sais pas au Maroc. C'est à cause de saut, ça. Non, attention. Benoît Pedretti était un grand joueur. Vous avez regardé la série, là ? Pax Massélaire sur Netflix ? Non. Oh, putain. Ouais. C'est tombé. Non, par contre, c'est vrai que la DZ de Mafia, là. Tu connais la photo du bleu ? La photo, là ? C'est quoi, ça ? Ouais. Ouais, je vois. De Stade. Tu ne vois pas ce que c'est que... Là, c'est le Vélodrome, là. Là ? Et on dirait, hein ? Pourtant, ce n'est pas le Vélodrome. Là ? Là ? C'est le même, c'est le même. Mais là ? Là, c'est pas le Vélodrome ? Ouais. Non, mais tu m'as dit ? Tu m'as mis deux photos. Là, là. Ouais, c'est le même, c'est le même. C'est le même stade. C'est une autre vue. Et c'est où ? C'est à Dublin. Ah, d'accord. C'est beau, le stade. Il est beau, hein ? Ah, ouais. C'est là où il y aura la finale de l'Europa League, en fait. Ouais. Putain. Putain. Si on... T'as vu ? C'est un signe, il ressemble au Vélodrome. Putain, mais grave. Mais grave, il ressemble. Oh, le toit. C'est l'aérodynamisme, je ne sais pas quoi. C'est pour le vent. Putain, il ressemble. Les fumines, comme ça, ça sort vite. Putain. Qu'est-ce qu'il a dit avec sa voix de coréen, lui ? C'est pour les fumées. Comme ça, la fumée sort vite. Non, mais il avait fait. C'est pas n'importe quoi, toi. C'est le mistral, pour pas qu'il prenne trop de force sur le toit. Comme ça, il... Tu vois, le vent, par rapport au vent, ça met moins de pression sur le toit. Tu vois, le genre, le vent, il glisse, toi. Tu vois, j'ai vu ça, comme tu disais, pour le stade de Vélodrome. Portugais. Là-bas, c'est là-bas aussi. Et c'est où la finale ? C'est où la finale ? La finale, c'est long. C'est ça, c'est à Dublin. À Dublin, d'accord. À Dublin, d'accord. C'est magnifique. Ah bien, Nico sera foutu. Et il sera là, Conor McGregor ? Ben, peut-être. Avec un maillot de doigts. On ne parle que de Benfica, de... On ne fout du championnat. Ah, il est magnifique, ouais. Il est magnifique, quoi. En tout cas, l'Europe, là, Benfica, on aura une semaine de repos entre les deux matchs. On n'a aucune excuse. Moi, je te jure, je m'en bats les couilles du championnat. Je m'en bats les couilles. Moi, c'est la Coupe d'Europe, c'est tout. Tiens, c'est pour toi, Soso, cette photo. Voilà, le championnat. Ouais, mais j'y go, j'y go. C'est par ça, tu dis bien tout le temps, là. C'est par ça, tu dis bien Paris. Ok, tu vas revenir comme Paris. Le haoui, il était trop beau. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai... Voilà, j'ai... Je n'aimais pas Ballardy, mais bon, je compte sur le Ballardy. Putain. Ballardy ? Ballardy ? Je ne l'aimais pas, mais c'est l'un des temps, on est là. Non, mais contre... Non, mais... Non, ouais ! Mais à la côté de la... T'as dit, quoi. Non, mais... Oui, mais c'est... Non, mais... Moi, j'ai la preuve. Oui, oui, voilà. Comment on dit là ? L'élément à charge. Voilà. Ok. Ok, je mettais. Je mettais. Sortir ça. Allez, sens les yeux. Voilà. Est-ce que tu conduis le vélo sans les mains ? Je défends sans les yeux. Voilà. Là, c'est vrai, il l'a abusé. C'était une technique, en fait. Il voulait perturber la cliouche. Ça n'a pas marché. Non, c'est vrai. Non, mais... Non, mais... C'est la technique du dragon argentin. Non, mais peut-être qu'il voyait déjà pour la... Non, mais j'ai abusé. Ouais, et calculer comment il va relancer le ballon sur qui et tout. Ouais, bien-y. Non, mais il l'a abusé. Non, mais il l'a abusé. Putain. C'est argentin, toi, un peu, ce soir. C'est pas le secret. Ah, mais c'est pas bien. C'est un argentin d'Argenteuil. Pas possible de mettre. Moi, tu sais quoi, quand on a perdu contre Rennes, quand tu as pleuré là. C'est un argentin d'Argenteuil. Et tu sais quoi, l'OM, ils ont sorti un... Si ça continue comme ça, pas l'air de lui, moi, je vais le défendre après. Ah oui. Tu vas le défendre ? Oui. Ouais. T'as raison. C'est Badardi, comment ça, tu vois ? Ça n'est pas un argentin, après. Je t'achète un maillot... C'est quand même dur avec Badardi. Faut que tu t'achètes un maillot Kelsoro. Non, parce que moi, je trompe en ce moment, tu vois. Je pense qu'il fait des efforts. C'est vrai. Et on est là à le cracher dessus. C'est vrai, il fait Sébastien et tout, il met bien ses chaussettes. Par contre... Il est mieux coiffé, il est mieux coiffé. Il est mieux coiffé avant la marche. Badardi, il a pris le feu contre Sorlotte. Ouais, il fait main d'erreur, il fait main d'erreur. Sorlotte. L'attaquant de Bédaréal, Sorlotte. Dans la concentration, il est mieux, tu vois. Faut le trompe. C'est vrai. Sorlotte, ouais, il était annoncé à l'OM. Putain, il est costaud. Il est costaud. Je me rappelle de lui, il y a deux ans. Il y a deux ans, j'ai dû en Turquie, à Trappes du Sport. Je disais, mais putain, il est trop fort, c'est un taquant. Il y a deux ans. Badardi, quoi ? J'ai buggé. Ouais, ça buggait, ouais. On parlait de Sorlotte. J'ai dit, Badardi, il a mis dans sa poche, le Sorlotte. Comment ça ? Il a pris le feu, Badardi, au Sorlotte. Ah, il troll. Au Vélodrome, Sorlotte, Sorlotte, il était remplaçant à Bédaréal. Ouais, mais il ne faut pas mettre Sorlotte. Il ne faut pas mettre Badardi aussi. Non, mais Sorlotte. Quand tu étais défenseur, quand tu étais un des attaquants forts, tu ne mets pas Badardi. Quand il n'y a pas d'attaquants, tu peux mettre Badardi. Mais après, il y a des attaquants qui sont un peu... Non, il y a des attaquants tranquilles, tu vois. Pas des attaquants. Et c'est qui qui va arbitrer le 31 ? Ils ont déjà choisi ? Gigo. Gigo, le spatial. Ah, c'est une culerie, c'est sûr. Gigo, toujours blessé. Toujours blessé, Gigo. Ah, mais il blesse des gens aussi. Ah, ça va. Il y a deux semaines. Ah, ben, j'espère qu'au MPG, Gigo est bien s'en mapper. Voilà. Ah, ben, moi aussi. Ah, ben, tu vois. Il nique sa mère. Voilà. On joue à 10 contre 11. Voilà. Complètement d'accord avec l'intervenant. Voilà. C'est tout. C'est tout. Ouais, mais bon. Ils n'ont pas choisi, l'arbitre, encore ? Ouais, mais ça va être qui ? Ça va être qui ? Ma parole, s'ils mettent Turpin. Turpin ? Très bien. On est en culé comme ça. Le Turpin ou le textier, tu vois. Ouais. Ouais, voilà. Le textier, il est pire que Turpin. Quoique là, ils n'ont pas à s'inquiéter. On n'est pas trop proche d'eux. Ouais, c'est vrai aussi. Je ne sais pas. C'est bon, vu qu'ils ne veulent pas avoir... Non, mais on ne va pas tout le... C'est leur match de la saison. Non, mais c'est vrai qu'en 1-2, ils nous mettent des arbitres chelous, mais... Turpin, arbitre central, le textier à l'avare. Et Frappard. Et Frappard au bas de bouche. Frappard, je l'aime bien. Moi, franchement, Frappard, moi, je l'aime bien. Si c'est Frappard, je suis content. Ouais, ça va. Ça va, sa tête est grosse. J'aurais bien voulu voir Mbappé avec Taïo, Diawara, Mbya. Tu veux qu'il se blesse ? Putain. Diawara, Diawara, la vieille Ronaldo. On ne rigole pas avec moi. Et bim, il l'a blessé trois semaines. Je suis vie. Voilà. On perdait, mais avec l'honneur. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est des mecs comme Andanda, comme Klaus, ils prennent les maillots du PSG à la fin du match et qu'ils se font enculer. L'orixana, ça me manque. Les mecs comme L'orixana. Ça me manque. L'orixana, il a fait une pub pour le PSG, carrément. Pour Binsport Albany. Avec le maillot du PSG, il faisait ouais. Ah ouais ? Il est tombé dans l'argent. Exactement. Et voilà, il est tombé pour l'argent. C'est pour son pays, tu vois. Ouais. C'est pour son pays. Tu fais la pub pour Bins, mais tu as envie. Tu fais la pub, mais tu dis, Tu me dis, vas-y, je fais la pub, mais je ne mets pas le maillot du PSG pour faire ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai été légendaire à l'OM. Ouais, mais si tu vois l'ensemble du joueur, il y a quelque chose derrière, c'est son pays. Par contre, il a été formé au PSG. Il a mis un but de la tête au PSG, voilà. Oui, oui, il était pour l'OM. Mais qu'est-ce que tu disais, Soso ? Comme quoi, c'est normal. Peut-être qu'il a fait ça parce que, en fait, c'était le programme de son truc, mais tu vois, c'est pour son pays. Et alors ? Tu n'es pas obligé de mettre le maillot du PSG pour faire la pub à Bins ? Je ne sais pas. C'est Bins ou c'est Bins ? Non, je ne sais pas. Ben oui, c'est ça. C'est ce qu'il a dit, Double A, c'est ça, pour l'argent. Ouais, pour l'argent, ouais, pour l'argent. Eh ben, il s'est prostitué, il s'est prostitué. Voilà, il a fait la pute, voilà. D'ailleurs, derrière, il avait honte. Bien sûr, après, il y avait le tirage d'Europa League, il était là, ouais, moi l'OM, j'aime l'OM, moi mon club, c'est l'OM. Alors, j'ai joué à Galatasaray, à la radio, je leur ai dit que moi c'était l'OM. Après, il y a eu le match de l'UNICEF avec Drogba, moi l'OM. Il a regretté, je suis sûr qu'il a regretté cette pute. C'est ça ? Il l'a fait. Ça fait vite, bien. Ouais, ben il l'a fait, c'est fait, c'est fait. C'est comme Valbuena, il a beau dire j'aime l'OM quand il est à Lyon. À Lyon, non, non, non. C'est pire, lui, il est parti signé et tout, mais il a regretté, il l'a dit. Je suis sûr que Valbuena, il regrette d'être allé à Lyon. J'étais au Vélodrome, là. Le retour de Valbuena, là. Le pendu, là, tout ça. J'ai vu, c'est toi qui as accroché le pendu. J'ai vu. Jure ? Moi j'étais, j'étais... Moi j'jure, je ne peux même pas ta tête. J'ai vu que tu connais, moi. C'est lui, tu vois. On t'a vu, elle a été... C'est fou, toi. Toujours en voyant, toi. J'étais au stade. T'étais du côté de Rekic quand il attaque les Rekic ? Voilà, quand on a mis le coup d'épaule. Et Rekic, il a égalisé de la tête à 10 contre 11. Ouais, en plus, il a fait un moment qu'il a niqué Valbuena et il a marqué. Il a marqué. Moi j'étais en termine de gané. À côté de Virafu. C'est magnifique, magnifique, voilà. C'est pas Dorian qui marque là, qui fait le... Non, c'est pas là. Dorian, c'est la Coupe de France. Dorian. Ah oui, ouais. C'est un des questions. Ouais, qu'il fait la pincée de sel. C'est ça. C'est ça. Quoi qu'il arrive, il faut être fier du stade Vélodrome. Oh, tous les souvenirs que j'ai au stade Vélodrome. Magnifique. Après, ce qui est vrai, c'est que tu vois, moi j'ai du mal à me rappeler des matchs. Mais quand tu les as vus au stade, tu t'en rappelles quand même. Je te jure. Après, mon dernier match au Vélodrome, c'était un dernier. Ouais, Monaco, un partout, quand en 76, il est égalise. Non, 2-2, non ? Non, un partout. Ouais, je trouve ça, c'est sûr. Un partout, ouais, Monaco, un partout. C'était Blanco, Cage. Le Nopaz, il s'était blessé. Ouais, on égalise après, là. On égalise, voilà. On égalise avec la 76, voilà. Je savais que ça avait fait match nul, mais... Ouais, c'était un partout. Après, la 76, il est filien, tu vois. Et Magadji, Magadji, elle est d'origine filienne, tu vois. Ouais. Voilà. J'étais avec elle. J'étais avec elle. On a vu un but d'Alexis Sanchez, tu vois. Ah, c'est là, il est. Elle connaît ça. Elle connaît rien au foot, hein. Je lui dis, viens, on va le Vélodrome. Viens, on va le Vélodrome, là. Il y a Alexis Sanchez, là. Il y a Starduchini. On est allé. Il a fait... Pour moi, c'était l'homme du match. Il y avait Ben Yedder, aussi, première mi-temps. Il nous a roulé dessus. Ouais, ben... Mais Sanchez, aussi, là, il fait un match monstrueux, ce jour-là. Et Golovin. Golovin. Ouais, ouais. Tu vois. Ouais. Et t'avais... Ce qui m'avait impressionné, c'est l'arrière-gauche de Monaco. Emerson, je crois, ça s'appelait. Ouais. J. Merson, non. Et J. Merson ? Un truc, un truc, un truc, un truc, un brésilien. Ah non, lui, c'est dans l'axe. Merson, il était à Lyon, lui. Ouais, ça n'a rien à voir. Non, non. L'arrière-gauche de Monaco. Putain, c'était un brésilien. Très... Il m'avait impressionné. Ah, c'était pas Caio Henrique ? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Caio Henrique. Voilà. Tu vois, au stade, tu vois tout. Tu vois ça, tu vois tout. Les déplacements, tu vois tout. Mais, ouais, Caio Henrique, il m'avait impressionné. Go Le Ville, Ben Yedder, ouais. Bon, à Sanchez, j'ai regardé tous ces déplacements-là. Mais voilà, Sanchez. Sanchez, j'ai bien regardé les déplacements. Les déplacements de Sanchez. Sans ballon. Magnifique. Tavares, du stade aussi, à chaque fois, je kiffais. Et d'ailleurs, ce jour-là, je crois qu'il sort un gros match aussi. Là, il rentre, il est sur la droite au début. Ouais. Je ne sais pas si le but, il ne vient pas de lui aussi. Ouais. Mais toujours, quand je le voyais au stade, lui et Sanchez, ils m'impressionnaient par leur déplacement sans ballon. Sans ballon, ouais, tu vois. Au stade, tu vois des joueurs sans ballon, c'est impressionnant. Ouais, ouais. Ah ouais. Sanchez, c'est pas la même, tu vois, quand tu es au stade aussi. Sanchez. Et Sausson ? Et Sausson ? Sanchez, il m'a mis une naissance de foot, Sanchez. Sausson ? Ouais. Regarde la vidéo, on dirait pas toi quand t'arrives à la boulangerie. Oh putain. Ah, il est heureux, là. Il est heureux, Clausson. Il est heureux, hein. On dirait Sausson, là, qu'elle arrive en star, comme ça. Il connaît tout le monde, mais il n'a pas le temps pour dire bonjour. Pour prendre des peurs, ce coup-là. Avec un teint au raisin et un chausson au pomme. Ah là 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 là. Là, après, ce qui est... Moi, le truc, c'est qu'il me sort des yeux, mais c'est parce qu'il n'est pas bon sur le terrain, en fait. Ouais, mais c'est lié, frérot. Ouais, ouais, parce que du coup, c'est qu'une entrée, tu vois. Le mec, il va juste... Ah, il sort des yeux, là. C'est mental. Le football, c'est mental. Tu l'as vu, la vidéo de P, là, quand il fait la vidéo pour les équipements, je sais pas quoi. C'est encore pire, ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, sur ça. Ouais, t'as vu, ouais. On est en train de... C'est pas possible, et il va le mettre dans la sauce, quoi. Et lui, il est tout naïf, là, ouais, les équipements. Bah, bon, c'est... C'est close, c'est le pote à Julien Ponti, à Bengus, à Paga, voilà. Ouais, mais c'est encore, ça, ouais. Il a plein de potoyer... Il a plein de potoyer... Il a plein de potoyer Jul, Capela aussi, mais c'est pas pareil, sur le terrain, il y avait... Moi, je pense, ouais. Bah, la vérité, hein. Moi, je pense, toutes les histoires de la télé-réalité, Jul, tout ça, ça nuit à l'OM. Voilà. Non, Jul, tu veux... Jul, tu peux faire... Jul, j'écoute du Jul, j'écoute du Jul. Je pense que c'est pas compétitif avec l'OM. Mais non. Non, non, Jul, moi, Jul, j'aime bien. Même, t'as dit... Bengus, je le mets pas au niveau de Tanti, c'est pas la même chose. Non, c'est pas vrai. Après, voilà, ça reste dans l'influence un peu, c'est des gens influents qui sont de Marseille, enfin... Et Tanti et tout. Jul, c'est 100%. C'est ouais, mais... Mais tu vois, Jul, j'ai pris l'amalgame sur lui. Avant, tu vois, c'était juste un rappeur et tout. Tu pouvais le mettre un peu dans cette case-là. Mais là, le mec, il met 800 000 euros par an sur le sponsoring de l'OM. Ah ouais ? Ah, c'est pas cool. Eh ben oui, il a écrit DB, c'est 800 000 par an. D'accord, ok. Et là, il l'a fait l'année dernière, il l'a renouvelé cette année, donc ça fait 1,6 million, si je me trompe pas. D'accord, ok, ouais. Quand même, pour un mec, c'est juste un rappeur. Il devrait mettre Laura Luciano sur le maillot aussi. Ouais, bah après, Laura Luciano, c'est monstrueux. Ça fait autant de ventes que... Malheureusement, le rap, à l'époque, c'est pas pareil. Elle payait pas. À l'époque, Marseille... Le rap, Ska de la Rive, Aya, Pistace Nord, tout ça, on connaît. Ouais. Non, tu crois, tu... Tu m'as donné une bonne info sur Joule. En plus, j'écoute beaucoup de Joule, moi, tu vois. Ouais, bah oui, les sponsors, de toute façon, c'est normal, les sponsors, c'est normal qu'il met des... Mais j'aime pas que le rap se mange au footballeur, tu vois. J'aime pas, c'est ça. Ouais, mais après, lui, il se montre pas à Joule, tu vois. C'est pour ça que, pour moi, c'est pas un bon exemple, parce qu'en vrai, ça le catégorise dans quelque chose qu'il n'est pas, parce qu'il pourrait faire le mec, montrer, il se montre très peu, tu vois. Il a sa loge, il est sponsor. Ouais, il est sponsor. Il les voit, t'inquiète pas, il les voit, c'est le joueur. Mais il les affiche, il va pas les afficher. La dernière fois, il a ramené dans sa loge Cédric Doumbé, là. C'est le boxeur. Ouais. Il l'a ramené dans sa loge. Qui ? Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, là. Ouais, mais qui a ramené Doumbé ? Joule, dans sa loge. Invité, hein. Ouais. Il est pas au PSG, Doumbé, non ? Non. Ben, il est pris de Paris, t'es douloureux. Non, c'est quand il fait un combat à Paris, il y a du joueur de PSG qui vient. Oui, oui, il y avait des joueurs du PSG. Mais lui, il est pas à Paris. Voilà. Parce que, je sais plus. Mais c'était un petit moment, ça y est, il y a un an, on fasse. De toute façon, il a perdu, ça y est, il est plus à la mode. C'est un opportuniste, voilà. Ouais. C'est nickel. De toute façon, voilà. Oui, c'est un peu ça, c'est un peu de l'opportunité. Ah, c'est ça, voilà. Et tu te fais montrer. Il se fout, tu se fout, tu vois. Il était le dernier, il était dans les loges du Vélodrome avec Jul, tu vois, le dernier. Il filma le stade Vélodrome, voilà. Il a dit, il a dit, putain, on a Renaud, il est pour l'ON, le premier rebelle. Casse-toi, tu pus. Hé, marche à l'ombre. Ah, Renaud, Renaud. Ah ouais, il allait au Winners avant et tout. Ah ouais, je savais pas ça. Eh oui, je tape Renaud Winners, tu vas voir. Il est venu au local, il faisait des trucs et tout. Eh ouais. Oh, Marcy, oh Marcy. Il est aussi portant de l'OM. Eh oui, bien sûr. Au local, tu vois. Là, le mec, il allait au local et tout, Renaud. Ah, Renaud, il venait tout en virage et tout, bien sûr. Eh, je savais pas ça. Époque de 2P et tout, eh oui. Eh oui. Ah ouais, Renaud. Tu tapes des vidéos, tu trouves, il y en a. Il y en a même un sur YouTube, je sais pas comment il s'appelle, là. C'est avec un O, c'est vert. De toute façon, tu tapes OM, supporter, années 90, comme ça, tu trouves plein de trucs. Putain, j'ai revu des vidéos, là. Bah, il y avait un chanteur espagnol, là, qui fait l'OM, Manu Chao. Manu Chao, non ? Ouais, Manu Chao, bah, c'était lui. Avec 2P et tout, il a fait un clip au Vélodrome à Marseille. C'est Santa Maradona, je crois, Santa Maradona. Voilà, Manu Chao, ouais. Et des images dans le virage et tout. Tu disais quoi sur Twitter, W ? Bah, Yona, ou je sais pas quoi, là, le compte, là, il met souvent des images de 93, soit des OEM dans le rétro, là, un peu comme il y avait avant. Ah, oui, un mec, Gaspard le Savoureux, ça ? Ouais, je sais plus, je sais plus son nom, des vidéos et je sais plus, là. Ouais, des trucs à l'enseignement. Je sais plus, hier ou avant-hier, là, de 93 ou 91. Putain, mais tu vois l'ambiance dedans, mais c'est incroyable, quoi, en vrai. Quand tu... Là, il nous enlève les fumigènes, des ballons, des drames. Il y avait pas les téléphones, c'est là. Ouah, c'est incroyable. Tu sais, les téléphones, ça fait la diff, hein. Et s'ils supprimeraient les androïdes au Vélodrome, ce serait une main grise. Et ouais, parce que là, ça agit des ballons dans tous les sens. Après, les ballons, c'était des drapeaux. Après, les écharpes. Tout dans le même truc, tu vois, les fumigènes. Mais c'était tout. C'était l'ancien stade. Les lancers de PQ. Ce qui était bien aussi, les lancers de PQ, là. Les lancers du PQ. Ouais, ouais. C'était bien. Moi, à chaque fois que je vois au Vélodrome, je n'ai pas de réseau. Moi non plus. Hein ? Moi, au Vélodrome, à chaque fois que je vois au Vélodrome, je n'ai pas de réseau, tu vois ? Non, mais c'est vrai que les gens, ils ont leur téléphone ou machin. Ah, mais c'est pour filmer, tu vois. Ça change beaucoup. Par exemple, je vois au Vélodrome, je vois une vidéo à mon frère sur WhatsApp. Il le reçoit cinq heures après, tu vois ? Ah, c'est parce qu'il y a peut-être beaucoup, justement, de téléphones. Les typhos, ils sont plus jolis. Tu vois, ça s'est amélioré. C'est plus sophistiqué qu'avant. Mais avant, je trouve que c'est vrai, il y a plein d'anciens qui en parlent, mais il y avait plus de gens qui étaient plus actifs, tu vois ? Les ballons, des trucs, tout le monde agitait un truc, tu vois ? Et c'est vrai que quand les gens, quand tu revois les vidéos comme ça, tu te dis... C'est vrai que le tradit, il était plus petit, il était plus truc, mais c'était une folie. Et tu avais encore les balles de paix, c'était l'ancien stade, quoi. Après, moi, au Vélodrome, quand je filme, c'est quand je suis en Ghanais ou Jean-Bouin, tu vois ? Ah, mais justement, même avant, on en a Jean-Bouin, Ghanais, ils n'avaient pas, et du coup, ils chantaient, ils étaient plus dans le truc, tu vois ? Là, tu es sur ton téléphone, il y en a, ils regardent les réseaux, ou je ne sais pas quoi, ou... Ils regardaient les scores, ou... On gagnait aussi, on faisait des putains de résultats, et tout. Mais les gens, ils étaient tellement... Même en gagner et tout, tu les voyais, c'était en folie, les gens. Ils s'accrochaient aux barrières, et c'était là... Tout le monde se prenait dans les bras. J'avais des putains de mal. Je te mettrai une vidéo, elle n'est pas si ancienne, de 2004. Regarde, c'est plus loin de l'autre. Tu vois, là, il n'y en a pas de téléphone. Tu vois, tout le monde, soit il tape des mains, soit il bouge, soit il tient le collègue à côté. J'ai fait une fois, une fois au Vélodrome, je suis Winners. J'ai fait une fois, c'était OM Oxer, on avait gagné 4-0, c'était, je crois, 2005, 2007, 2009, un truc comme ça, tu vois. J'ai kiffé, ouais. J'ai fait une fois les Winners, au virage, une fois les MTP. Après, moi, je suis souvent Jean-Bruns au gainet, tu vois. Mais putain, j'ai kiffé, hein. Oui, le virage. Le virage, j'ai kiffé, hein. Le virage, c'est... Tu chantes. Avant de regarder le match, tu chantes, tu vois. Et la 4G, elle va bien, la 4G ? Ouais, quadruplegé. Ça va, la 3PS. Ça va, la 4G. Et W, elle va bien ? Il n'est pas monté, W, ce soir. W, W. Tu vois, tu vois, c'est... Je suis monté, c'est rare que je monte. Il est où, il est où, Abdelkrim ? Abdelkrim, il monte où ? Ça fait que des doubles, des triples et des quadruples. Il est où ? Abdelkrim, Abdelkrim. Ça fait vraiment la 4G. Abdelkrim ? C'est un ramadan. Ah ouais. Ouais, normal. Putain, il y avait un autre aussi, là, qui est monté avant. Et que je... Putain, ben Mario aussi. Ça fait un moment, je ne l'ai pas vu. Ouais. Et... Putain, je ne me rappelle plus de son nom. Ça, c'était pas Kamel, c'était... Karim. Karim ? Ouais. Ça fait un moment aussi. N'oubliez pas le pouce, toi. Ouais, le pouce. Moi, je vous écoute souvent. Il n'y avait pas des meufs, à l'heureux ? Si, il y avait un blanc. Il y avait un blanc. Il y avait un blanc. Ouais, il y avait des meufs qui s'étant... Elle parlait entre elles, elle disait qu'ils s'étaient entre Minkanais. Hein ? Il y avait des meufs qui montaient là, ils s'étaient entre Minkanais, elle disait. Euh... Là, je ne m'en rappelle pas. Non ? Majite Rami, bon. Non, elle ne vient plus, c'est comme ça. Ça vient, ça va. C'est comme le salon. La porte, elle s'ouvre des deux côtés. Mais ça fait plaisir, tout le monde doubleur. En plus, ça se voit, tu connais bien l'OM et tout. Ouais, bien sûr. Moi, je te jure. Je vous écoute souvent. Moi, je suis souvent... Moi, je suis souvent chez Raph Football. Tu vois ? Raph. C'est un bon. J'aime bien. Voilà, je suis souvent chez lui. Et au M Radio, moi, je vous écoute souvent. Tu vois ? Tu vois ? En rediffusion, tu vois ? Je mets... J'écoute, tu vois ? C'est pas l'équipe 21. Bah non, mais... On s'en fout de... Mais non, mais non, mais moi, moi, je te jure, hein. Grâce au live YouTube, j'écoute plus RMC, l'équipe, tout ça. J'écoute plus. J'écoute plus. Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? T'as un Francky Foot. T'as... T'as un radio. T'as un monstade, là. T'as un monstade, là. Le petit jeune. Ouais, lui, j'aime bien. Lui, il a fait une vidéo du déplacement en Espagne. J'ai pas eu le temps de la voir. Tu vois ? Moi, là, je te jure, je n'écoute plus la radio. Moi, j'écoute la team OEM sur YouTube. Voilà. Non, mais ça fait plus et plus bien, aussi. C'est dur. Ouais. C'est bien que ça reste comme ça, aussi, peut-être. Je te jure. Moi, j'écoute, du coup... C'est vrai, quand tu fais le tri, t'as quand même des bons petits YouTubers, ou... Bien sûr. Et t'as... T'as écouté RMC, tout ça. Il y a un mec... Recule, c'est vraiment important pour toi, RMC, n'empêche. Il y a un grand supporter de l'OM sur YouTube. Il y a un grand supporter de l'OM sur YouTube. Il fait pas trop de buzz, Miskine. Il s'appelle Seb Hachfoot. J'écoute souvent. Seb Hachfoot. Ouais, j'ai connu. J'ai connu, mon... Il faut lui donner la force, aussi, ouais. Moi, j'écoute. Puis la radio, moi, j'écoute. Les YouTubers... Ouais, il y a 4 de Mars. Vous me connaissez, 4 de Mars ? Ouais, 4 de Mars, aussi. Ça, c'est un tueur, aussi, ouais. Il est délire, mais, ouais. Ça, c'est un bon délire, ouais. Tu vois ? Ben ouais, parce qu'après, je suis à son avis. Tu vois, moi, j'aime bien écouter un peu tout, parce que... Voilà, moi, j'écoute un peu de tout, moi, tu vois. Tant que c'est la team OM, tant que c'est la team OM, moi, j'écoute, tu vois. Exactement. Voilà, c'est tout. Ça me persiste un peu, parce que, tu vois, tous les trucs, après, je le savais, mais j'écoutais beaucoup, tu vois, RMC et tout. Mais t'as quand même une scétariale qui est très appliquée. Et là, la course au buzz, surtout, quand tu prends tes rues, et que tu les écoutes, mais les ânes, enfin, ce qui te sort, mais c'est... C'est un gris, en fait. C'est tout pour que tu réagisses, tu vois. Mais comme tu les écoutes, que tu réagisses. N'oubliez pas de liker, de partager, et de me donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas de souscrire à ma marque. Non, vas-y, double A. Tu l'as dit jamais, toi. Non, là, on parle vrai. Et y a pas de pub sur ces lives, parce qu'il y en a, ils mettent des pubs. J'espère que t'as liké quand même. Au revoir. Ok, les gars, oubliez pas le pouce. T'as vu sur RMC ? On peut pas liker, con. Dimeco, Dimeco sur RMC, il est devenu un peu parisien. Sur canal, à Big Bay, il est devenu parisien. Eh ouais. Non, Dimeco, non. Non, Dimeco, non. Ils essayent de l'amener là où ils veulent, toujours la paix, tu vois. Non, 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 je te jure. Je te jure, il n'y a pas longtemps. Il manipule. Je te jure, il n'y a pas longtemps, je te jure. Il n'y a pas longtemps, il a dit quoi ? Moi, avec l'âge, avec l'âge, je me suis assagé. Si le PSG, le PSG de la Ligue des champions, ça me dérange pas. Je ne suis plus, je ne suis plus, je ne suis plus, je te jure, je te jure, Dimeco, ça ne le dérange pas si le PSG gagne la Ligue des champions. Non, 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 non. Il a dit ça ? Je te jure, c'est fou. Il a dit ça ? Bien sûr, il a dit ça, Dimeco. Mais Tapie, il a dit la bonne. Dimeco, il a dit, il a dit, je ne suis plus dans la haine. Je ne suis plus dans, je me suis assagé, je ne suis plus dans la haine. Et si la Ligue des champions, si le PSG gagne la Ligue des champions, c'est bon pour le football français. Non, mais il dit ça, il l'a dit. Je te jure, il l'a dit. Je te jure, Dimeco, il l'a dit. Oui, mais il dit ça en communication et ça fait très classe de dire ça. Mais tu crois que demain, si Paris gagne la Ligue des champions, Dimeco, il va être content ? Bien sûr. Au fond de lui, il va regarder le match, il n'a aucune envie, c'est qu'il perde. Il est comme nous, ne t'inquiète pas. Bien sûr. Mais pourquoi le dire sur MC ? Après, t'es là, en plus, si t'es bien luné, ça fait classe de dire ça. Tu vois, il sait très bien qu'ils ne la gagneront pas, la Ligue des champions. Mais Tapie, dis-le. Après, ces mecs-là, ils sont plus concernés. Ça fait 30 ans, maintenant. Dimeco. Comme Habibay, Habibay sur le canal. Dimeco, pour les 30 ans, là, qu'il y a eu... Les fumigènes et tout. Il a dit, c'est très bien. Il en a parlé à des groupes et tout. Il a dit, c'est très bien. Je suis très content de ce que vous faites. Il est venu. Il est venu voir les typos. C'est magnifique. Il n'y avait pas de problème, tu vois. Mais il a expliqué, en gros, qu'il était un petit peu gêné. Tu vois, que 30 ans après, il n'y a personne d'autre qui ait pris la relève, tu vois. Et je te jure, je te jure, je vais retrouver, je te jure, les frères, je te jure, je vais retrouver l'extrait de Dimeco qu'on a dit que ça ne dérange plus. Il a dit que ça ne dérange plus que le PSG gagne la Ligue des champions. Il n'est plus concerné ou plus et tout. Mais ça n'est pas passé. Dimeco de là, il est devant sa télé et qu'il y a Paris-Munic, tu vois, par exemple, si c'est déjà fait. T'inquiète pas qu'il ne va pas être pour Paris. Voilà. En tout cas, en tout cas, Rodolphe Sade, notre sponsor principal, il a racheté RMC, BFM TV. On verra maintenant. On verra. Si ça songe. Parce qu'on se fait niquer par les médias. L'équipe. L'équipe. Je ne regarde même plus. Comment j'ai la mort. Ça a toujours été. Ça a toujours été. Comment j'ai la mort. Même Courbise. 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 Plusieurs fois, la Sucé PSG, la Théry L'OM. Courbise. D'Artenir Savès. Tu vois. Courbise. Par contre, Courbise, je ne le mets pas dans le même casque que Dimeco. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je ne vous permets pas de me critiquer ainsi. Mais non, mais... Pour vous dire, les mecs dans les médias, ils rentrent de Norvège. Ils donnent leur cul. Moi, je te jure, quand Dimeco l'a dit, moi maintenant, vu que je suis vieux, je me suis assasé. Ça ne me dérange pas que le PSG gagne son pion. Je vais rentrer, je vais retrouver l'extrait. Oui, mais c'est un mec, il est piqué par cette rivalité. Ce n'est pas possible pour moi. Après, tous les jours, il est à la radio, il le chambre avec ça. Peut-être qu'à la cantine d'RMC, il mange du saumon. Et s'il ne dit pas ça, il va manger des pâtes au thon. C'est vrai, en plus. Inconsciemment, oui, peut-être. Pour ne pas se faire mal voir, tu vois. Peut-être qu'il y a des bons petits dîners à organiser le soir avec le Qatar. Par le Qatar. Pour ne pas se faire mal voir, il dit ça. Mais en tout cas, t'inquiète, quand en off, il ne dirait pas... Là, pour moi, c'est juste pour se faire bien voir, pour que ça fasse un peu classe. Et moi, ça me fait peur. Le Qatar, ils ont acheté la Coupe du Monde pour Messi. Apparemment, le Qatar, ils ont acheté la Ligue des Champions pour Mbappé. Non, non, vrai. Je crois que Bayern n'est pas d'accord. Le Real, il n'est pas d'accord. City, ils ne sont pas d'accord. C'est peut-être pour ça qu'ils les ont mis tous de l'autre côté des quarts de finale, d'ailleurs. Au bout d'un moment, il faudra bien les jouer. Non, ils ne laisseront pas. Les autres, ils ne laisseront pas. Je n'y crois pas. Surtout Guardiola. Manchester City, c'est mort. Oui, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Ça ne s'achète pas une Ligue des Champions parce que tu n'es pas le seul à vouloir la gagner. Exactement, oui. C'est vrai que... En plus, le Bayern, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas gagné le Bayern ? Oui, c'est ça. Et puis moi, je le vois bien cette année arriver. C'est pas bon moment le Bayern n'ont pas gagné. 2012. 2013. C'est pas terrible et tout, mais ils ont une équipe monstrueuse. Et eux, c'est l'ADN européenne. Ils sont capables. Madrid, là. Le Titico de Madrid avec Simeone. Oui, oui, oui. C'est pas bon moment qu'ils veulent gagner aussi. Ils ont fait deux finales, non ? Deux finales de suite. Deux affilés, oui. Je crois que la Juve et le Real. Oui. Juste avant la gagner. Oui, ou s'ils veulent gagner, c'est vrai, oui. Je me rappelle quand ils... Je dois avoir un truc de la Juve, parce que... Quand ils ont fait la finale, j'ai... Non, c'était Barcelone-Juventus. Il y en a eu une Barcelone-Juventus. Non. Ouais, il y a eu l'Atletico. Atletico, je m'étais acheté un maillot de l'Atletico. Ils avaient perdu contre la Real. Et l'autre, ils avaient perdu contre l'I. Ils étaient en finale contre je sais plus qui. Et après, j'avais pris un truc de la Juve. Quand ils étaient en finale de la Juve, mais ils ont perdu. Je leur ai porté la poisse aux deux. Arsenal, Arsenal, ils se calent les fiers, oui. En quart, Arsenal, non ? Ouais, ils sont passés, ouais. Ah oui, Arsenal Dortmund. Arsenal Dortmund, ouais. Je ne sais plus comment ça se passe, mais je ne sais plus s'ils font demi-finale, et juste avant, ils gagnent, je ne sais plus. Mais en tout cas, même deux fois, ils affrontent le Real, ils sont sortis. En tout cas, ils ont fait deux. Ah, ils ont fait l'Atletico. Putain, comment je kiffe des Gossimeone. Comment je kiffe. Ils ont fait deux finales, c'est sûr. Je pense, des Ligue des Champions, c'est ça ? Ouais, ils ont fait deux. Une perdue contre le Real, quand Ramos... Après, il n'y arrive pas à la porte. Je ne sais pas si c'est la Juve, je ne sais pas. La deuxième, non, je crois que... Ouais, je crois que... Non, Atlético... C'est possible. La Juve ? Non, il ne gagne pas, la Juve. Non. Non, il ne la gagne pas. Ah, c'est contre le Real, et ce n'est pas contre le Barça ? Non. Chelsea, je vous compte qui, quand il a gagné. Il ne gagne pas, là. Non, Chelsea, c'est contre City. Non ? Contre Liverpool, c'est une finale anglaise. Tottenham, Tottenham. Tottenham, non ? Ah, non, non. Mais oui, Tottenham, il sort de... Tottenham, il sort de l'Ajax. Il sort de l'Ajax en demi. Avec le triplé de... Le triplé de Lucas. Ah, c'était Liverpool, Tottenham ? Non, c'est une finale. Il y a des cas, c'est une finale, je crois. Non, mais c'est Liverpool, Tottenham, la finale. Que Liverpool... Liverpool, ils ont passé Tottenham. Liverpool. Oui, et Chelsea, c'est contre qui ? C'est ça qu'ils demandaient... Oui, c'était là. Ah oui, c'est Chelsea, c'est City ? C'est pas City ? C'est vrai, leur deuxième... Eh, peut-être, c'est City aussi. Oui, leur deuxième Ligue des Champions, c'est contre qui ? Oui, c'est vrai. Ils ont gagné contre le Bayern, mais ils ont gagné une autre, là, avec Thiago Silva et tout ça. Oui, avec le Bayern, c'est quand... Avec Didi Drogba, la deuxième, moi, c'est... C'est vraiment... Oui, celle-ci, celle-là, là, récemment. Ah, avec Tourelle. Oui. Tourelle qui la gagne. Tourelle, il sait aussi, moi. Je ne sais pas si c'est pas une finale 100% anglaise, encore. Ah, je vais regarder. Attends. Triple S, tu ne sais pas Triple S ? Il ne sait jamais rien. Au Triple S. Après, il nous dit la va-fille. T'as fou, bro, hein ? Ceci ? Il a 4G. Ils avaient gagné 1-0 contre City. C'est City ? Moi, j'ai 1-0 contre City, ouais. Voilà, contre City, je vais te dire. Est-ce qu'il avait... Il va avoir l'écran noir ? Ouais. Non, t'entendais pas, ce sont fait, moi, je l'entendais, mais pas les autres. Connexion Coréa, voix Coréa, rythme Coréa. T'as appelé Coréan ? Écoute, je ne suis pas Coréan, moi, je te l'ai dit. Ah, si tu as le même salaire que Coréa ? C'est pas mal. Mais là, c'est bien gris, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, double A, qu'on paye 100% du salaire. Moi, j'allais bien le croire, ce qu'il dit, frérot. 450 000 balles ? Incroyable. Parce que tu ne payes pas cher en transfert, si tu l'achètes, tu le payes 8 millions, il doit avoir une cote, normalement, ce joueur-là, il doit avoir une cote à 20, tu vois. Et là, vu qu'il ne joue plus au balance, mec, il ne vaut plus rien. Mais vu que le prix du transfert, pour moi, il n'est pas élevé, je veux bien croire que le transfert, tu prennes tout en charge. Non, c'est un prêt. Oui, oui, oui. Mais en gros, l'option d'achat, elle n'est pas très élevée. Après, elle est élevée, elle a un but qui ne pour rien chez nous. Là, c'est clair, 8 millions d'euros pour un Mickey. Ah, ok, ok. Mais à la base, je pense qu'il vaut plus que ça dans le niveau du transfert, tu vois. Donc, en gros, la négociation, qu'est-ce que je joue comme ça, genre Marseille prend tout le salaire, je veux bien le croire. Parce que l'Inter, je ne vais pas faire de cadeau. Bon, moi, je vais rentrer, la team OM, elle est l'OM. Elle est l'OM. Mais ça, tu vas rentrer. Tu travailles de nuit ? Non. Non, mais ça casse, je vais dormir. Ah, d'accord. Bien toi. Vas-y, WA. Tendais un peu... Au plaisir, frérot WA. Bienvenue. Au plaisir. Quand tu veux, frérot. C'est sympa, il a tout niqué avec son double billet. Bienvenue. Ça va être long, cette trêve-là, putain. Je déteste les trêves internationales, même si l'OMU, il n'y a pas de match. Comment tu le vois, Paris ? T'es attendu ? Non, moi, je ne suis pas si inquiet que ça. J'attends de voir comment le groupe, mais j'aimerais bien qu'on récupère tout le monde. Il n'y a jamais de moins de démarrage. Si tu as le groupe au complet, je ne sais pas. J'attends de voir s'il y a des petites nouvelles, des blessures, pas des blessures, s'ils sont tous en entraînement. On a un gros moteur diesel. Parce qu'en vrai, l'effectif, il est plutôt fourni, mais on n'a jamais tous les joueurs en même temps. Donc là, s'il gassait à la reprise, il peut avoir quasiment tous les joueurs dispo d'affront de Paris. Écoute, tu as tant de voir. Je démarrais, je mets Clos sur le banc. Après, tu fais le reste de l'équipe. t'as remarqué sans pas qu'en Coupe d'Europe, tu n'as que Condogbia, Veretou, Unai en relayeur 6. Après, tu as rangé et tu as revenu aussi. Rangé, ils ont dit que sa famille s'il fait un match avant la fin de la saison, c'est bien. Ouais, c'est bon. T'as dit revenir bientôt, t'as dit ? Non, il ne reviendra pas. Non, il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Après, Harry, tu peux le faire descendre un peu en 10 aussi. Ouais, tu as 3 à relire, comme tu dis. Il faut que j'en défense à 3. pour moi, il faut qu'on garde ce truc un peu défense à 3, mais en mettant Mbemba à droite et si on le sart dans le couloir, j'ai bien aimé qu'elle a fait ça. Merlin derrière, Gigo, Valerji, Ouméité, voilà. Bonsoir. 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 C'est bonsoir. Parce que je parle, mais il n'y a personne qui... Parce que tu parles comme ça. Tu parles un peu comme Coréa. Ça va, il est 5 heures. Ils ont des vies, les gens. ils prennent le ballon en Coréa. Grâce à moi, on ne m'entend pas. Arrête de m'appeler Coréa, moi je te le dis. Non, mais je te préviens. Tu es tout le temps mais je t'ai sur le côté, on dirait Coréa. Non, je me change. Pourquoi tu faut rentrer ? Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini mon jeu, Monsieur Gassé. Putain. Il ne parle même pas français. Je suis sur Gassé, il ne parle jamais avec lui. À la limite, tu m'appelles Arit. À la limite. T'as Gassé, il doit le voir, ça doit être Buenos Dias. C'est pas fou. L'autre, il ne le calcule même pas. C'est un sketch, ce Coréa, parce que, c'est 450 mots de balle. Tu m'attends, Kadji ? Ouais, je t'entends. Je t'appelle plus Coréa. On t'entend, Joaquim. Qu'est-ce qu'il y a, les WB ? Non, pas de Coréa. Je ne m'appelle pas. Je m'appelle Sosso. Vas-y, Roaquim. Je crois qu'on est vulgaire. On dit qu'on est vulgaire. Je réponds, Sosso. Ah, putain. Je ne sais plus ce qu'on disait, moi, Sosso, depuis de rester sur Coréa. Les interventions, voilà, quand je parle, c'est comme je parle. Les interventions, elles sont pertinentes. Percutantes. On s'en rappelle. Donc, on est là, on parle de Benfica, Benfica, Benfica. 31, il y a Paris. Ouais, c'est vrai. On va mettre d'ailleurs. La Concha de la Madre, il y a Gigo, il va revenir. C'est partiâtre. Ouais. Parce que, il y a Paris, il y a Lille. Là, on verra comment ils sont les joueurs. S'il y a des blessés, s'il y a des techniques. Gigo, il va te sortir un de ses matchs. Il n'y a pas des photos de Balardy comme ça ? J'en ai qu'une de Balardy. Il m'a l'air d'énerver, là. Je ne vous mets pas d'autre. C'est vrai, il mériterait d'être en pépé, ça, là. Sur Twitter, là. Genre, c'est vrai. Docker, l'autre frère, il m'a dit, j'ai bougé le ballon. Je ne te rappelle pas les jeux qu'ils faisaient à la télé. Où est le ballon ? Il te montrait une action. Il te montrait quatre ballons et il fallait que tu trouves celle qu'elle le bon. je vais te trouver une photo de Balardy. Viens. Ah si, j'en ai une autre au pire. Je la retrouve, mais... Non, c'est pas mal. Tu aurais une Balardy énervée, tu vois. J'en ai une super énervée. En plus, il a déjà eu un pansement dans la tête, je crois qu'il a déjà eu. Non, j'en ai une plus forte, encore, que le pansement. Sans la patate, mais je ne sais pas pourquoi. Il va le voir dans les soirées déguisées, là. Alors, WB. C'est que je dois le foutu. Il me trouve le foutu. J'en ai une, mieux qu'un bandeau, il a des lunettes de soleil. Quand tu dessins à Marseille, et c'est quand tu dessins à Marseille, WB. Ah ouais, je savais que ça allait sortir des dingues. Ouais, lunettes de soleil. L'obusse, ou pas ? Tu le trouves comme moi ? Je me désolidarise de ce marasme. C'est sa photo, c'est son Instagram, il n'y a pas de trucage. C'est lui ? Oui, c'est lui, la ronde de soleil. Tu vois, il a pris une story déjà. Donc, il a pris dans un instant peut-être fric, mais c'était le jour de son anniversaire. Il a pas calculé que ça a duré 24 heures, tu vois. C'est quand on a fêté la troisième place l'année dernière. Non, c'est son anniversaire, c'était pour son anniversaire, il avait des choses à dire. C'est un peu dur, c'est vrai. Il avait des révélations à faire. C'est quand on a fêté le podium, là. Son collègue, il lui a dit sois toi-même. C'est pas ça pour le podium, mais comme il est en retard, tu vois, je l'ai fête après. Son collègue, il lui a dit sois toi-même, Léo, tu t'en fous. On se bat les couilles. On s'en foudre du regard de Jean. Ballé, il y a masque. Il y a masque. Il y a masque. Franchement, tu donnes ton téléphone à quelqu'un, tu dis, vas-y, prends-moi une photo, et tout, et le collègue, il te fait ça, là. il a pas l'air triste, hein. Ah, mais tu peux supprimer ta story. Tout est moustillé. Tu préfères celle-là, du coup. Mais ouais. Tu vois, cela, c'est pas la même, hein. Allez, Jigo, il te gire, euh, il me gira pas des trucs bizarres, t'es bien. Jigo, c'est un commune out. Un commune out, tu dois. J'ai une relation avec Ballé, tu... Jigo ? Ouais. Moi, tu le prends. J'aurais guerrier. Ouais, mais je pense pas, c'est vrai. Ce serait surprenant. Alors que si tu me dis Longoria et Ballerdi, c'est déjà plus crédible. Je sais pas. Il fait ceci. Peut-être que c'est ça, en fait. Paul Lopez, il était en couple, et un jour, il s'est découvert des trucs. C'est ça, c'est pas bien. Je sais pas ce qu'il a eu. C'était des problèmes. Même s'il touche 200 000 euros, il a des problèmes, comme tout le monde. Bon, Soso, tu disais ça ? Ouais, il vienne de l'argent, il a pas de problème. Il t'a bien répondu. Bon appétit. Jigo Soso, tu préfères qu'on t'appelle Coréen ou Ballerdi. Ballerdi, ça colle pas. Parce que Ballerdi, il est pas discret. Il parle beaucoup, il est là beaucoup, il bouge beaucoup. Il se donne. Moi, je trouve que ça colle plus avec le Coréen. Je sais pas pourquoi. c'est plus Aubameyang, tu vois, tu vois, tu le vois pas beaucoup, mais quand il est là, il plante, tu vois. Voilà, c'est ça. Là, oui. Il se fait oublier, comme ça. Ouais. J'ai pas l'air convaincu de faire. Là, ils sont Aubameyang ou ils sont pas au loupès. ça. Oh non. Ah ouais. Ah putain. Je me voulais du mal. En même temps, les joueurs de l'OM, ils sont quasiment tous éclatés. Non, non. Ouais, mais non, non. Ça va, il y a mieux. Même plus chanter ça. on t'appelle Véretou, c'est la fuma. On t'appelle Kloé, c'est la fuma. Bah, Ardus, on parle pas, on parle au baisse, le coréen, ça en fait. Ça en fait pas mal, c'est vrai. Tous les, tous les points d'interrogation, quoi. Garcian, Mombayen. Je pense que tu peux en mettre plus, les points d'interrogation. Tu es vraiment en ajoutant. Ça, c'est la mienne, mais. Tu veux, genre un truc. Ouais, c'est ça, vas-y. Tu veux, il faut que je le réponds. Mais après, ne me parle pas de qui on prend après, par contre. Mais, moi, je prends j'ai tout des points d'interrogation, là. Ils sont bien. Je rajoute ronger. Je rajoute. ça dépend, si c'est un budget limité, si c'est un point d'interrogation. C'est-à-dire, si le prochain projet, on vit par un système. Un projet. Pour moi, un projet, c'est que tu changes tout. C'est un nouveau truc, tu vois. Peut-être pas que tu changes tout, mais tu as un projet solide et réel. et s'il rentre dans ce projet-là, Jigo, je le garde, sinon je le vire. Ça fait trop. Concernant Aubameyang, pas trop longtemps, tu vois. Ou peut-être qu'il s'y contre-est, qu'il délègue, tu vois, qui transmettent, en fait. Prennent vraiment ses responsabilités en tant que leader, généralement. Voilà. Et il reste, ouais, je garde Arith, je garde Kayonei, ouais. Et Mbemba, ouais, parce que je pense que c'est une solution de sécurité en des faces et on est un gardien complètement d'accord. C'est bon. C'est bon. Toi, sympa. Ouais, c'est bon. C'est bon. WB, tu ferais quoi? Ah ouais, quoi. Qui c'est qu'on garde, tout ça? Ouais, tu changerais ou... C'est quoi, pour l'année prochaine, là? Non, après, je pense que mon ami... Non, moi, c'est pas mal, après, sauf peut-être Mumbanya, à voir. Moi, j'aimerais bien, à voir comment il joue, tout ça, tu vois. Mais déjà, si tu gardes comme toi, t'as gardé, là, ça fait déjà, on avait dit combien, il y a 8 recrues, je crois. Donc, c'est déjà beaucoup, il faut garder, au moins, t'as... T'es obligé de garder 7 joueurs titulaires. Ouais, donc moi, j'irais jusqu'à 9 recrues, mais je garderais ceux-là, là. Je vais en balergi, je vais en... Au point d'une année, est-ce que tu vas faire une continuité ou est-ce que tu vas faire repartir sur une base blanche? Non, mais même si tu... Si l'année prochaine, tu changes, tu t'es vendu, pour moi, tu dois garder quand même des joueurs de l'effectif, t'es obligé, sinon, tu ne peux pas. Pages blanches dans le football, ça n'existe pas. Comment ça, tu es obligé de garder des joueurs? Je vais te dire, tu en gardes des talents, mais tu ne vas pas garder tout le monde. Non, mais Arit, tu peux le garder, il connaît l'OM, il connaît l'effectif, Arit, c'est pas... Le jour où tu passeras un cap, tu ne peux mettre un meilleur qu'Arit, mais là, t'es obligé de le garder. Il y a la première condition, il faut aimer l'OM, déjà, tu vois. Mbemba, moi, je garde, tu vois. Merlin, il vient d'arriver, ce qu'un prometteur, bon, tu gardes, tu vois, Maitis, c'est pareil, c'est des joueurs de rotation, tu gardes. Ouais, c'est ça, c'est rotation, ceux qui sont... t'as plein de joueurs qui peuvent faire de la rotation. C'est ça, c'est Harry, Tulliman, ceux qui sont écrits comme ça, pour moi, c'est rotation. Ouais, quasiment. Moi, c'est le genre de rotation, sauf un moment. Et au bas, allez. Ils sont intéressants, en rotation. Ouais, c'est pour ça, tu vas chercher que des titulaires, tu vois, tu rachètes, demain, t'es racheté, tu vas chercher tes titulaires, au pire, tu t'enlèves deux heures de la rotation, ils vont pas casser les couilles, tu vois. t'imagines un Harry ou un... un Harry ou un Jay tout fait pour entrer dans un... Ouais. 20 minutes pour exploser. C'est pareil. Bah ouais. C'est pour ça, il faut que t'ailles chercher des titulaires, tu vois. Déjà, tu as cherché 8 titulaires, ça fait... Faudrait déjà, t'enlèves cinq, t'es content. Trois des top joueurs, tu vois. C'est bon. Et là, de suite, l'équipe, elle se transforme, toi. Si tu mets 3 top joueurs, 4 avec ces joueurs-là, ouais. Donc, ouais. Moi, j'enlèverai Lopez, Balerdi, comme t'enlèves, Klos, tout ça, ça pégage. Même Balerdi, j'hésiterai, tu vois. Mais... si tu peux le vendre, il faut le vendre. Tiens, Verretou, il est bon, mais il dort, ça qui me casse les couilles. C'est trop un dormeur. Ouais, mais j'avais pas vu que tu l'aurai. Mais Verretou, moi, je pense que... Ouais. Ah, le point d'interrogation après Contombia, c'était pour Verretou. Ouais, non, mais où... Tu mets Gendouzi, c'est parce qu'il y a du monde au milieu, je trouve qu'ils sont pas... Contombia, le problème, il joue une fois tous les... Il est fragile, ça se voit, il est fragile. Il sait qu'on a un... Tu peux pas faire une saison avec. Tu peux récupérer Gendouzi aussi, il est encore à temps, là. Parce que la radio, ils vont pas se qualifier, je crois, en Ligue des Champions. Ah là, dans ce cas-là, je remplace Contombia par Gendouzi direct. Ils sont pas qualifiés, je crois que la condition, c'est qu'ils se qualifient, mais je crois qu'ils sont loin. Ils sont neuvième, ou un truc comme ça, la dernière nouvelle. Je dis pas de conneries. Parce que, parce que, verrez tout, le problème, c'est que tu pourras pas le vendre forcément, le mec, il a 30 ans, ou alors tu vas pas le vendre cher, il a un gros salaire. Donc lui, je suis sûr, on va se le garder, tu vois. Sinon, tu sépares de ranger, moi, je me sépares de ranger. Après, Gay, ouais, il va pas rester... malheureusement. Donc ouais, tu peux récupérer gain d'osier. Ouais, tu vas chercher encore un top joueur, un 6, là. Un vrai 6. Bancard, t'as marrant. Ouais, ce serait monstrueux, jusqu'à moi. La camara, c'est parfait pour nous. C'est qu'il y en a, ils disent, ouais, tu vas chercher Rodri ou des trucs comme ça. Rodri, c'est fort, mais... Vas-y, moi, c'est pas lui qui ira chercher direct, c'est pas pour l'OM, enfin, je sais même pas, puis il y a l'âge qu'il a et tout. Puis Rodri et l'Atletico, c'était pas non plus... C'était un bon joueur, mais c'était pas le Rodri de City. Camara, chez nous, c'était quand même quelque chose. Techniquement, avec le ballon, le mec... Et même à la récup' et tout, était monstrueux. C'était incroyable. Tout seul, il faisait douleur. C'est ça. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est pas lui, là. C'était pas lui, là. C'était pas lui. C'était pas lui, là. J'ai adoré, j'ai adoré Gustavo, mais je suis sûr qu'il a appris de lui, parce que... J'ai l'impression que c'était un Gustavo en plus vif, tu vois, plus jeune, en fait. Il faisait penser à Gustavo, en fait. Gustavo, il avait l'expérience, la machin, mais... C'est vraiment un joueur classe comme lui, tu vois. Après, avec le ballon, il était quand même plus fort avec Gustavo. Ouais, il est très fort avec le ballon, dans l'anticipation, j'adore ça. Intelligent, tu vois. sur Terre. Le transversal de Gustavo, même les frappes. Voilà, la frappe, il a le temps, il a le temps d'apprendre. Oui, c'est ça, il est très jeune, là. Gustavo, il arrive chez nous, il a 33 ans. Le mec, il a fait le Bayern, il a gagné les champions. Mais tu vois, Gustavo, ça a été, pour moi, un crack à la fin de sa carrière, tu vois, parce qu'il arrivait à un truc à la trentaine, souvent, un peu comme Benzema. Le mec, il arrivait à son apothéose, il a réussi à faire le saumet de son art, tu vois. Tu sentais que le mec, mais pourtant, au début de sa carrière, il ne m'impressionnait pas du tout, tu vois. J'aimais bien, mais ce n'est pas... Alors que Kamara, début de carrière, tu vois. Pour moi, il a plus de talent, tu vois. Après, ça ne veut rien dire, parce que la carrière, il faut la gérer, tu vois. Il faut un bon entourage. Parce qu'en fait, Kamara, tu vois, 20 ans, j'ai l'impression, il a la maturité. C'est dommage pour Klos, au niveau de l'entourage, en fait. Je pense qu'il m'a entouré, tu vois. Ouais, ouais. Klos ? Ouais. Je pense que c'est des nouveaux riches, un peu aussi, tu vois. C'est ça, ouais. Ouais, voilà. Mais un nouveau riche qui n'est pas pris, et pas... Ouais, voilà. Non, mais comme tu dis, ça peut être de l'entourage, parce que je pense qu'il était mieux entouré, et... Mais là, là, c'est trop, tu vois. Peut-être qu'il a gardé les mêmes entourages de... Ouais. En plus, il arrive à Marseille. Les fréquentations d'avant. En Marseille, c'est beaucoup plus accentué, quoi. T'es pas à l'an, ça. Ouais. Mais en fait, t'as plusieurs... T'as plusieurs trucs, donc tu t'es... T'es une star, tu vois, un joueur, il joue à... à Lens, même à Bordeaux, je sais pas, n'importe où en France, en Lyon, il va dans la rue, il fait ses courses, y'a personne qui le reconnaît. Là, t'as vu le truc avec Sissoko, le mec qui va à l'entraînement de son fils, y'a personne qui le reconnaît, le mec qui le reconnaît au dernier moment, tu vois. À Marseille, nous, il y a tout qui est amplifié, on suit tout ce qu'ils font les joueurs, et tout, finalement, tu vois, les mecs, c'est vraiment la vie de star, tu vois, t'as ce côté-là où t'es traqué un peu, tu vois. Après, tu peux bien le gérer, y'a pas de problème, mais pour Klos, c'est trop, tu vois, en fait. Surtout avec son train de vie à lui, avec les gens qu'il fréquente. De toute façon, ça fait trop de bruit, c'est pas possible. Et en plus, ça jouerait pas sur lui sur le terrain. Ok, mais là, c'est ridicule. On dirait que c'est une télé-novella, le truc. Klos, là, ça ressemble à ce qu'elle voulait faire à sa femme, là. C'est lui, frère. Avec tous les histoires et tout, on dirait on est dans les Marseillais, frère. Avec ses histoires, là. Tu vois, ses interviews, le truc, le mec, il pourrait tourner là-bas, pas de problème. Mais comme il est rentré à Clairefontaine, c'est ça. On peut plus, c'est la honte. Il va finir comme ça, tu vas le retrouver dans Koh-Lanta et tout comme ça. C'est sûr. Après, on fait une carrière. Hein ? Ouais, peut-être. Même les Marseillais qui arrivent, c'est à bout de jambes. À côté de Maïva Gameham. C'est un délire. C'est très différent, un karaoké. C'est bon, on rigole, mais c'est réel. T'es pas loin de la réalité, quoi. Déjà, il fait des histoires avec rien. Bon, bref. Ouais, c'est pas faisable. Non, mais tu vois, tu dois pas calculer normalement ça. Enfin, c'est pas des trucs. Je sais pas. Nous, à l'OM, comme il disait, Tapie, il faut rester concentré, quoi. Tu vois ? Tu vas le croiser, tu vas dire, mais pourquoi tu fais télé-réalité ? Ouais, mais on n'a qu'une vie, tu comprends. Faut te lâcher, Socho. Allez, le snitch. Il serait accessible. Prends la paille. Maintenant, c'est les réseaux, tu vois. Le mec, il serait accessible, il va voir ces gens-là. Enfin, je sais pas, tu vois, comme Bango, qui traîne avec des joueurs, ou quoi. Même Mendy, il allait. Enfin, je sais pas, ça se faisait, il voyait, ça s'est tourfait un peu à Marseille, tu vois. Bango, on va voir Denis, c'est L1 qui les ont fait. Même, regarde Denis, il a interview des joueurs, tu vois. Y'a pas de problème, mais en fait, c'est L1, je vais dire au début, c'est L1 qui les a fait. On dirait, il veut se rendre. C'est ça que je veux dire, tu vois, Klos. En faisant ça, tu sais, je sais pas, il a ce côté-là, se montrer, et du coup, je trouve que ça tourne au cul, alors que, tu vois, il pourrait, je te dis pas, ces gens-là, bien sûr, ils traînent autour du club, du joueur, et maintenant, les influenceurs, c'est un truc, tu vois, c'est tout un délire. On dirait, il est mieux en fait. Je sais pas, c'est ça. qui regarde American Gangster, d'Enzel Washington, Jonathan. Il dit, il dit, tu vois, dans une pièce, la personne que tu vois le plus, c'est la personne la plus faible de cette pièce. C'est son problème à lui. C'est un peu ce que je veux dire, ouais. Quand tu veux trop en faire, tu vois, c'est que t'es pas sûr de toi. Ouais, t'as tout dit, en fait, c'est ça. Essaye un peu de, ouais, de se mettre en avant. Ouais, c'est Longoria qui recrute ce faire. Moi, j'espère que c'est Benacia, maintenant. Benacia, je pense qu'il est un peu plus calé sur le sujet. Non, mais maintenant qu'ils ont des coachs mentaux et tout, enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'on voit ce truc. Je sais pas. Ah, mais quand tu prends des bons joueurs, bon gros, putain, c'est bien d'avoir un coach mental ou un psychologue, tu vois, je sais pas, moi, les gens, ils aiment bien parler. Les coachs mentaux, c'est pas. En vrai, des coachs, un joueur chacun, tu vois, qui te suit, il te dit, mec, t'as besoin de ça, vas-y, ça. Je préfère les ramener, tu sais qu'ils n'auront pas besoin de coach mental, quoi, tu vois, en gros. Oui, oui, non, mais je sais pas. Il faut les choisir pour faire un petit bisoutage avant son signal au M. Tu regardes si c'est bon ou pas, tu regardes son parcours de vie. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, moi, l'Audi, j'aimais bien, moi, je sais pas pourquoi. En plus, il vient d'en bas, tu vois, il a galéré dans sa vie. Il était pris, il doit avoir une couille au niveau musical, je pense. Lui, le bon qui fait son arabisme à son âge, c'est qu'à mon avis, il est parti pour l'argent, il a fait du photo devant la tour Eiffel, mais c'est bon. Ouais, mais je sais pas, parce qu'il jouait, il était pas à 100%, c'est sûr. Moi, je le reconnaissais pas du tout, et, bon, il était pas dégueulasse, tu vois, mais tu sentais qu'on dirait que le mec, il avait 30 ans, en fait, je sais pas, c'était chelou, j'ai le temps de voir, mais, avant, il était hyper rapide, et tout, je sais pas. J'ai pas trop suivi ses blessures, il connaît un peu rien, mais, pour qu'on s'en débarrasse six mois après, tu vois, en tout cas, je veux pas pleurer, quoi, Merlin, il court, ça me va, c'est plutôt technique, il est jeune, on peut encore le former, mais dans la mentalité, je suis d'accord avec toi, moi, j'en attendais beaucoup, de l'audit, tu vois, et c'est un mec qui avait connu le haut niveau, tu vois, il a fait les finales, après, j'ai le dernier, mais on aurait les deux, je serais content, il a beaucoup joué dans la rotation avec Séville, un peu comme Hermosso, et je crois qu'il a fait les finales dont on parlait, et tout, tu vois, 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 il a fait la Ligue des champions, il a fait l'équipe nationale, il a tout fait, il était bon, moi, j'étais bien, tu vas aller dormir, comment tu vas dormir, comment vous allez dormir, il faut que tu dormes aussi, les carrosses, on peut plus, je peux dire au revoir au chat, d'abord, ouais, au revoir au chat, merci de nous supporter, à cette heure-ci, c'est encore déjà, ma mise à jour, ma mise à jour, ma mise à jour, ma mise à jour, ouais, c'est bon, il reste 120 gigas, 120, non, comment tu dis, il reste 120, c'est pas un giga, t'as vu, un dixième de giga, ça c'est plus facile à dire, comment on dit, des mots, ouais, des mots, ouais, cent douzaine d'emba, ça arrive, ça arrive, la décenne, c'est un air-ci, ça va, ça va, je vais l'avoir dans ces minutes, voilà, c'est pour toi, je vais reposer vous bien, messieurs, merci à tous les intervenants, c'est une soirée magnifique, merci à tout le monde, à l'OEM, à l'OEM, à Quadruplevée, il m'a fait dégoller, avec son doubleur, il était bon, j'aime bien, ouais, bien, allez, bonne nuit, bonne nuit, allez, l'OEM, allez, l'OEM, Nick Balerdy, pourquoi tu dis ça, l'OEM, l'OEM, c'est un culé, oh, arrête, je suis à la radio, arrête, qu'est-ce que ça, c'est trop dur avec Balerdy, il faut que tu chasses, allez, allez, l'OEM, allez, l'OEM, bonne nuit, à tout à l'heure, à tout à l'heure, à tout à l'heure,